Allez hop ! Alejandro, Alejandro ! Après tous les services dans la cave... Oui oui, tout le reste change automatiquement, mais ouais, c'est quand même chiant quoi. Quelque chose de prévu pour Eddie ce soir ? Bah euh... Travailler. On va pas se mentir, travailler parce que pourquoi ? Regardez. On est à 74 000, j'ai 5 000 sur moi, j'ai eu la prime hier. Et donc il faut qu'on monte un petit peu pour pouvoir donner les 40 000 à Axel vite vite, vite fait bien fait. Et ensuite pouvoir s'acheter la Shinobi, la moto pour avoir une moto toute belle, toute pimpante. Pour l'annonce du club de moto, pour l'annonce de l'assaut. Parce que là j'ai vraiment bientôt fini le trailer. Il me manque genre deux trucs à faire et le trailer est fini. Une fois que le trailer est fini, tout le reste ça va aller très très vite. Bah d'ailleurs si, ce soir, voilà, Eddie va demander à Laure, donc au resto où il travaille, pour ceux qui savent pas. Il va demander si Laure voudrait bien être partenaire. Partenaire de l'assaut. Faut qu'il demande à plein de trucs en fait pour être partenaire de l'assaut. Il faut qu'on trouve des contreparties quoi. Donc je pense que ce sera soit des inscriptions gratuites, soit euh... Je sais pas... Je sais pas comment on peut gérer ça. Ah bah y'a le Georges. Y'a le Sang. Le Sang-George. Sang-Rolge. Hum... Moi j'ai l'amitié qui m'a tenu au courant direct et quand c'était bon, tout le monde... Ah ouais bah moi on m'a rien dit moi une fois qu'ils ont envoyé une fois que j'ai attendu les un mois et qu'ils ont envoyé aucune nouvelle rien Quel plaisir d'avoir le nouveau nom sur les papiers. Bah pour l'instant moi du coup je l'ai pas encore. Pour l'instant le seul endroit où j'ai le nouveau nom est sur la carte d'identité et ça vient d'être fait faut que j'aille la récupérer. J'ai si hâte ! Ouh titi ! Pétain ! Tu vas vendre ta doubleté ou la garder pour l'assaut. Je pense que la doubleté je vais la vendre mais comme je l'aime bien je pense que je me la rachèterai peut-être plus tard Mais ouais là le but c'est Dès que je vois que je peux m'acheter la shinobi ou qu'il manque genre 10, 10 mille J'essaie de vendre la doubleté Comme ça je m'achète vite la shinobi je la custom et au moins j'aurai la shinobi. Mais je pense que c'est pas impossible que je me la rachète par la suite parce qu'elle était vraiment cool Est-ce que ça avançait ton ticket au staff pour avoir le QG ? Alors en fait le QG on m'a expliqué plein de trucs Et donc bah comme je vous ai dit il y a le fameux endroit à côté de chez nous là ici là par là je sais plus où Où du coup faudrait qu'on vire Anna Donc c'est bof Et sinon on nous a dit en vrai oui vous pouvez choisir un endroit un peu au pif et Nos mappers savent faire des intérieurs et tout donc ça devrait pas être trop un problème après ça dépend du temps que ça prend ça dépend... oui Angel Ça dépend de voilà ça dépend de plein de trucs mais... non c'est Angel ça ? Oui peut-être donc ça dépend de tout ça Donc ça dépend de tout ça Ah oui Euh voilà L'épisode de Romain oui voilà exactement Et bonsoir Ah c'est autour de qui ? Euh je sais pas entre eux deux mais c'était avant moi ouais Pas de soucis Yo Mais euh du coup ouais Je pense que le QG on va oublier un peu pour l'instant Genre je vais en parler Euh hors RP Au staff Voir si on peut avoir un voilà Mais je pense qu'on fera l'annonce avant d'avoir le QG parce qu'on a pas besoin d'un QG tout de suite Donc ouais Je pense qu'on fera l'annonce avant le QG ouais Et je fais ça parce que... Ah t'es sur la réserve aussi Ah ouais Ah c'est ouais hein Ouais 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 Bis d'homme Donc ouais hâte de voir un peu Ce que ça donne Oh Je vais aller poser ma prime là Parce que j'ai 5000 balles sur moi J'ai combien exactement là ? Ouais j'ai 5154 balles sur moi Si je me fais racketter ça va... Woup 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 Déposer On met combien ? On est un peu de sous sur nous On va se garder un 300 Donc ça fait on va se dire un petit euh... 4800 Déposer Nous on a voilà 354 c'est super Et du coup sur le compte attention la team 79 000 Tadadadadadadadadadadadadam Mettons les 80 000 Je vais essayer de monter à 110 000 Une fois que je suis à 110 000, je donne les 40 000 que je dois encore accès et je lui redonne. Comme ça après il me restera 70 000. Je vends la doubleté. J'achète la... J'achète la shinobi, la custom et bam. J'avais fait la demande de changement le 4 août 2022, le 6 septembre 2022, elle m'a envoyé un mail pour repasser en mairie confirmée la demande. Ouais. On va attendre un petit mois et tout, c'est un peu chiant, je trouve ça inutile mais enfin bon. Sweat, 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 sweat. J'ai envie de me faire des petites tenues avec des bonnets là. Peut-être un peu dans les tons beige et tout comme la meuf là. C'est pas mal dans les tons beige là quand même, beige un peu marron et tout, j'aime bien. Je vois les tenues. Du coup ouais, un mois après encore, c'était acté. Bah pétard. Moi ça a pris un peu plus de temps parce que ouais. C'était un peu bizarre quoi. Bah parce qu'on m'a pas dit déjà donc je l'ai su un peu tard. S'il te plaît, sweat, 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 sweat. Ouais ça son serait tard, je vais aller me chercher. Je viens là juste pour passer un petit coup de chiffon. Allo radio ? Personne ? Mais personne. J'ai combien de Spooky 10 dans le coffre, là ? 36 Spooky 10. J'ai des journaux. 36 Spooky 10. Et dans la boîte à gants, 26. Toujours le préservatif d'Athéna. Tu m'entends pas, Wesh ? Je dis si, pardon, pardon. Yoana ! Je croyais que c'était à Dean, le 4x4, là. Je reste au... Bah, j'attends que ce soit mon tour aubénisé, j'arrive. Si vous ne voyez personne derrière le comptoir, alors que le restaurant est ouvert, nous sommes sûrement en cuisine. Lancez le cri de ralliement de l'or pour signaler votre présence. Ahoy ! Ils ont changé les trucs sur les jugements, on s'en tape. En cause de la circulation, ils ont changé les trucs qui n'avaient pas de sens. Ahoy ! Trop bien, alors. Meilleur resto. Meilleur resto ! J'ai un truc dans l'oreille, là ? Ah non, c'est mon oreille. J'ai un truc tout petit 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 « petit 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 Du coup les nomades là, donc ceux qui sont un peu beiges, bizarres là. Couleur un peu de terre, un peu de sable. Je sais pas s'ils sont beaucoup, je sais pas si c'est un gros gang ou pas. Je sais pas. Je parlais dans le jeu, merde. N'empêche, la longueur de la voiture est... Elle est longue la 51001. Elle fait combien de eddy vous pensez ? Ah. 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 Elle fait 1 eddy. 2 eddy. Elle fait 3 eddy la bagnole. Et yo Emilia. 3 eddy. Et yo en radio. T'envoie souvent quand même alors que le cartel on voit jamais. Non le cartel on le voit jamais jamais parce que en fait c'est l'autorité un peu suprême et tout, mais c'est pas un vrai truc in-game tu vois. C'est genre c'est... Quand ils veulent créer des gros... En fait on nous a dit ils viennent que quand il y a des gros trucs qui se préparent en ville machin. Mais c'est des gens qui jouent d'autres persos. C'est des gens qui jouent d'autres persos tu vois. Bah par exemple celle dont tu as reconnu la voix hier au CFLS machin. Donc Ayan, celle qui joue Ayan Lavagos. Bah elle est là dedans, elle est dans le cartel et tout quand il faut. Donc en fait c'est pas un truc qui est H24 in-game, c'est quelque chose qui est là. Quand il y a des choses importantes à régler avec les gangs machin, quand il y a... voilà. C'est pour ça. Donc en vrai il y a trois vrais gangs. Qui sont Vagos, Mistral et... Je vous écoute. Bah ce serait juste pour un petit coup de polish. Ouais. Ouais juste un coup de polish. Bah... Sauf si vous l'aviez cassé mais... Bah c'est juste un coup de polish. Ouais ouais. Ouais ouais. Hop. Alors si vous voulez on vend des... Ah bah oui. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire. Est-ce que vous en vendez pas au pire ? Si si, tout à fait, tout à fait. Bah ouais j'ai bien. Euh... Petit Tim je me ferai réfléchir. C'est 15 dollars... Unité... Il en faudrait combien ? 15 dollars unités ? Ouais. Euh... Je suis nul en maths. Attendez. Prenez-en 10 c'est le plus simple. Ah ouais ? Bon bah 10 alors. Voilà comme ça, ça fait plus simple de pouvoir jeter un 0. J'ai pété ma vitre. Oui. Tu viens pas de... Je vais casser ta lunette hein. Tu viens pas de la réparer euh... Georges là ? Si si. Si si. Comment entre là et là... Georges. On peut pas chercher ça Georges. Tu l'as fermé sans la rouvrir. J'ai envie de péter là. Envie de péter. Envie de péter. Comment ça envie de péter ? Enfin... Pas les gaz. Pas les gaz. Ah d'accord. Oui non. J'ai eu la flemme et déjà un câble du coup j'ai dit péter. Ah oui. C'est bizarre du coup. J'ai envie de péter. C'est bizarre. Moi je veux rouler sans vitre. Euh... Tiens du coup en fait tant que je te tiens. Du coup. Euh... Combien est-ce que tu as gagné du coup avec les grills hein ? Et bah... Alors moi est-ce que moi j'ai rien compris l'histoire ? Ah ah. Y'avait 3 tickets... Euh... Mais faut en gratter qu'un c'est ça ? Ouais parce que c'est le lot hein. D'accord. Bah du coup j'ai gagné 50. 3 fois 50. Ah bravo ! Ah bah merci merci. Là pour le coup c'est un gain hein. J'ai rien payé. Hop. Et voilà. C'est pas... C'est pas... C'est pas 3 fois 50 du coup ? Ah ! Y'avait quoi dans le ticket hein ? Bah 50. Ah 50 hein. Ah bah c'est... C'est 50 alors hein. Mais du coup si c'est 3 tickets ? Ah bah c'est 3... 3... 3 tickets dans le lot. En gros... En gros si t'avais eu 3 fois... 3 fois... Si t'avais gagné 3 fois 50, tu aurais affiché un 3. J'ai rien compris. Y'a affiché un 3 ou un 1 dedans ? Y'a rien... Y'a rien qui commence à... Attends. On va y arriver, on va y arriver. Attends, attends, attends. J'ouvre le ticket. Ouais. Ah ! Si, y'a affiché un. Ah oui ! Oh part... Oh ! Oh pétard ! Oh la tuile ! Oh... Oh peau de mer. Ah putez ! Ah eh eh ! Au revoir ! Non ! Non 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 ! Georges ! Oh la... Georges attends 30 secondes, je vais faire ta vitre. Ouais ouais, attends Georges, attends. Attends. Je vais rester un petit peu quand même alors. Ah putez ! Je suis dé... Ça va Georges ? Ah bah... T'auras bien que 50 dollars ! Non je suis désolé Georges, je voulais pas ! Aïe, 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 aïe ! Hop ! S'il vous plaît ! Et ça vous fera un ton de 50 dollars ! C'est juste débile ! S'il vous plaît ! Ah putez ! On comprend pas que c'est... Hop ! C'est payé ! Eh ! Merci ! Ah ça va ! Georges, je suis désolé ! J'ai pas fait exprès ! Ah mais non mais en plein dans le... J'ai eu un altabisme ! Mais ça va toucher le cerveau là ! Ah ouais ! Ah Georges, si tu veux, il y a des caméras de surveillance, si tu veux les porter pas toi ! Non ! Ah nickel ! C'est peut-être pas la peine ! Non bah peut-être pas mais euh... Tu veux que je te rende tes 50 balles ? Non 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 ! Eh ! C'est le gain quand même ! Attends ! Ok ! Ah oui ! J'ai pas fait exprès hein ! J'suis désolé ! Jamais je te frapperai ! Aïe, aïe ! Oh punaise ! Ah bah non ! Si tu veux me frapper, on le fait mais dans un bon contexte ! Ah bah non non ! Moi j'veux pas te frapper ! Moi j't'aime bien, j't'aime bien ! J'veux pas te frapper hein ! C'est pas fait exprès ! Aïe, aïe, aïe ! Non mais après on peut bien s'aimer et puis se foutre sur la gueule ! Non c'est sûr ! J'veux pas ! J'avais la tête dans mon téléphone là ! Oui non pardon ! C'est pire qu'un coup de couteau dans le dos ça ! Non bah oui ! Bah c'est pour ça ! Je me serais jamais permis de le faire exprès bien sûr ! Ah ouais ! Oh punaise ! Ah la vache ! Ah ! Ok ! Au moins t'as bien compris comment ça marchait du coup au final ! Oui là c'est bon ! Là j'ai compris là ! Ah oui ! Là j'en ai compris ! Là au moins y'aura... Tu vois ? Et puis je pense que tu vas même pas oublier ! Et puis moi non plus ! Ah oui non là je... non ! Eh bah ! Pétard ! Ça va ? Tu veux de l'eau quelque chose ? J'ai du thé moi ou pas ? J'ai du thé ? J'ai acheté du thé ! J'ai encore du thé ! J'ai pas trop soif mais j'ai eu du thé ! Ah punaise ! De toute façon il fallait je passer au LSMS pour retirer le corset là que j'ai depuis vendredi ! Punaise ! Ah oui c'est vrai ! Oui ! C'est vrai ! L'accident ! Oh pétard ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Je vais faire vérifier ma tête quand même ! Une petite poche sur le front là ! Bah oui oui ! J'aurais la fièvre carrément ! Pétard ! Salut la rousse ! Ah c'est quelque chose hein ! Ah punaise ! Ok ! Gros le ticket affiche le gain de 3 tickets ! Oh la la ! Il y a du chou de fer ce soir là ! Ouais ! C'est ça ! En fait ça t'affiche le gain genre 50$ ! Et tu... c'est ta cousine du coup c'est ça ? Qui ça donc ? Anjane ! Ah oui c'est ma cousine oui ! Et tu... tu diras Molo hein ! Ok... de... ok ? Mais pour ? Par rapport à... Dans quel contexte ? Mais mère ! Elle me court sur l'haricot ! Ah mais ça... ça crois moi bien que je viens de croire ! Ah bah oui bah oui bah et... C'est bon aussi là ! C'est bon pour la bosse de tout là ! Ah ça je veux bien te croire ça ! 25 ans quand on la supporte nous hein ! Oh ! Bien ça ! Ouais ouais ! T'es depuis la... t'as 25 ans ou c'est qu'un... Pas compliqué ! Ah ouais moi j'ai 25 ans ! Ok 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 ! Allez ! Ah ouais non c'est... Ah bah vas-y il me te facture hein ! Ouais pas de soucis ! Je... 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 Dans le prix des cas je transmettrai déjà un premier message avec vos... Vos couronnets ! Je pourrais juste avoir votre nom s'il vous plaît ! Moi ? Il est au téléphone ! Il est au téléphone ! Ah ! C'est pour ça ! Ah ouais ouais ! Il te connaît quand même ! Il me connaît quand même ! Eh oui ! Je lui transmettrai déjà des informations comme ça si jamais... Ouais non mais c'est que des fois on... Ouais l'équittement libre on... Finaise ! Oh pétard ! Il y a une livraison ! Bah il faut que je finisse ! J'suis désolé Georges ! Ah non mais vas-y hein ! Eh c'est le boulot ! Non mais désolé pour le coup de poing ! Je veux dire ! Ah c'est vrai ça ! Tension hein ! Ah ! J'suis désolé hein ! Sori j't'ai avec un tech collègue de la mairie Manos ! Eh bah bonne soirée en tout cas ! Euh... J't'ai rien dit hein ! Oh pétard... Pas assez de place pour les lingettes nettoyantes ! Comment ça ? Préservatif qu'il doit prendre de la place... Oh j'ai foutu une raclée à Georges ! Oui oi oi ! Mais moi j'ai plus d'essence moi disons ! Bah les PNJ... Les PNJ... Qui... Qui foutent le zbeul ! Oula ! Quand ça va la rousse ? Il se prononce le zed ou pas du tout ? La roussez ? La roussez ? Ou c'est la rousse tout court ? Je veux pas mispronounce l'absurdo ! Il se prononce les rousseaux ! Il se prononce le zècle ! Il se prononce les rousseaux ! Il se prononce les rousseuses ! Il se prononce les rousseaux ! L'est-ce que ça demande ? Le zècle ! Ouais c'est... Peut-être le mettre dans le coffre quand même. Ah oui. Faut arrêter avec les peintures dégueulasses. Ah ça va, c'est marrant, ça fait une vache. On va dire que c'est marrant au moins. Ouais ! Je vais le virer, je vais le virer. Ok, ok. Tiens je sais, pars. Hop, 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 hop ! Hop ! Je pense que je vais me faire une tenue lore comme ça mais avec un bonnet aussi. J'ai envie de mettre des bonnets partout. En fait je profite du fait de ne pas avoir de cheveux qui dépassent partout pour en mettre quoi. Du coup euh... Salut ! Alors j'arrive, je vais poser ce que j'ai dans les poches et puis j'arrive. Ouais. Salut ! Et coucou Eddy ! Salut, salut ! Oh salut le... Ah bah oui ! Oh pétard le J alors. Pas chauve, on est rasé. Oui, on est rasé. Ah oui, oui. Oh pétard. Ah parce que j'ai les cheveux noirs. Ah parce que moi ça a repoussé moi. Ah d'accord. Depuis quand même un peu là. Quand même. Je me sers hein. Ouais vas-y vas-y, j'ai apprécié un message. Regardez-vous. Ah pfff, c'est parti. Hop. Ah ! Ah ! Bah non mais dis ! Ah la vache ! Ok ça va. C'est pas poussé, c'est faux. Ça va, ça va. Pardon ? Et bonsoir ! Bonsoir. Hop ! Hop elle résine auce. Du coup je vous fais la facture et il suffit de me donner les tickets à stock. On est sur moi. Hop zim zam zoom. On a besoin de combien ? Bah donne tout, donne tout. Vos pâtes au fromage. Bah ok. Allez 180, bam ! Et bah pas de soucis bah bon appétit et puis euh... Bonne journée. Bonne journée. Bon appétit hein. Sophie t'es encore là ou pas ? Parce que si t'es encore là et que t'as vu... Et à chaque fois que je vois cette personne j'ai trop l'impression de voir Lily. Et du coup je bug. Bah je t'ai vu l'autre fois euh... Ah ouais... Ouais non ça va mieux oui. Ouais parce que j'ai dit ça là deux fois. Attends je vais poser des trucs et je reviens. Ok. Zidane. Zidane vas-y. Oui 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 je le donne. Vas-y 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 vas-y. On va voir. Hop super. Oh pardon. T'as encore des trucs ? Ouais. Bah Zidane. 170 tu peux porter ? Ouais moi c'est 180 moi. Et bah tiens. Hop là. Merci. Plus 21 ouais. Ouah pardon. Ouah. Ouais mais calme toi. Je suis véloce. Ah ouais. Garde ça tes lunettes. Tant que tu restes sur tes deux jambes déjà. Tant que je reste sur mes deux jambes. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous avez oublié quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que vos collègues dans la petite boîte des pâtes au fromage il a mis que du fromage. Attendez. Rendez-moi de mettre du fromage. Emilien, Emilien. Oui. J'crois que t'as donné que du fromage à la dame et pas des pâtes au fromage. Ah c'est pas donné des pâtes au fromage. Attends. Excusez-nous. C'est cadeau. Il est un peu dans la lune. C'est pas grave. Emilien, Emilien c'est pas professionnel. Il a donné que du fromage au lieu des pâtes au fromage. Ah oui. Si il a donné le kit. Il a donné le paquet de pâtes et le fromage. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous c'est tellement ça. Allez hop c'est affaire à la maison, c'est en DIY, c'est super. Qu'est-ce que j'étais en train de faire moi, je sais même plus. Il est bête, il est bête Emilien. J'ai faim mais j'ai plus rien à grignoter du coup je vais tout le dos. Pétard. Eh bah... Eh bah bonne nuit on tu iras. Hop hop. Ce soir. Eh bonne soirée. Eh bonne soirée. Eh bonne soirée. Bah ouais ouais c'est... Attention hein. Je sais pas ce que j'ai. Alors hop. Nickel. Allez. Hein. On va pas... Bon. T'es méchant. Elle est tout le temps méchante. Tout le temps. On va pas recommencer avec ces histoires de... Avec ces histoires de tête de bite là. Je dis pas du tout. Non non bah bien sûr. T'as dit raison ? Ouais. Hop j'ai... Ok t'inquiète. Ok. Et voilà. Ok. Hop. T'en as encore sur toi ou pas ? J'en ai encore 120. Moi tu peux m'en donner 180. T'es arrivé ? Ouais ouais. Oula. Mais non mais t'as... C'est plein. Bah. Oui c'est plein. Bah non moi j'en prends 180 depuis tout à l'heure. Eh mais tu viens de m'en donner 100. Donc faut m'en donner 80 là. Bah oui. Pour les maths. Bah voilà. J'ai dit je peux en prendre 180. Tu m'en as donné 100. C'est à dire... Oh le J. Un peu de jugeote le J. En tout cas J. Le J c'est pas le J de jugeote ça c'est sûr. Elle a pris la grosse tête depuis sa promotion. C'est pas le sens. C'est du calcul. En tout cas le J de John c'est pas pour jugeote ça c'est sûr. C'est pour quoi alors ? C'est pour... C'est pour John. J'sais pas si c'était un truc genre jardin tu vois. C'est pour... Le J de... Je sais... Je sais pas. Hop j'ai pris. Ah. Et non. Et quelqu'un de... Vous avez pris des trucs ou pas ? Ouais. Je vais mettre du raisin messieurs. C'est pas l'embrasure de la porte ? L'embrasure. Non ouais le truc qui fait... Le point ! Qu'est-ce tu fais dans la cuisine toi ? T'as pas le droit ? Malheureux. Je te vole à manger ! Nya ha ha ! Non c'est faux. Malheureux malheureux. Sortez donc d'ici. Voilà. Il est dans la cuisine. Il est malade lui. Vas-y balance la facture. J'me régale de bonnes pâtes au fromage avec les pâtes. C'est un plaisir. Ta gueule. C'est vrai que oui avec la pâtes. Ah oui. Ok. 10500. Vas-y. Ah bah euh... J'vais voir soit. C'est pas moi qui ai pris la facture hein. J'ai peur. J'ai peur... ... C'est bien? Oh, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu ! Allô ? Oui Eddy. Pardon, j'ai pas vu, j'ai m'hésitant, pardon ! C'est pas grave, c'est bon, j'ai trouvé... Je faisais la livraison, pardon, pardon, pardon ! Je suis pas un bon ami. Logan, on est d'accord, tu viens de te prendre un mur ? Ah ! J'aurais dû venir, hein ! J'aurais dû venir, là ! Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est tranquille, tranquille ! Merci beaucoup Logan, je vais faire mon check-up ! Il faut que je te paye quelque chose ou pas ? Non, ça va ! Ok ! Bisous ! Oui, ça va, il faut juste que je fasse un check-up ! Pétard, j'suis désolé, j'suis vraiment pas un bon ami, hein ! Oui ? Euh... En vrai, de vrai, ça va ! Oh ! C'est pas la réponse que j'attendais ! Je ferais mieux, je ferais mieux, quand tu reviendras, je vais... Ça va être super ! Euh... Ça va être super ! Ça va être super ! Ça va être super ! Ok, bah si t'as besoin d'un ride pour repartir du LSMS, tu me dis, hein ! J'arrive à la seconde. Ok. C'est pas bon check-up ! Bah c'est compliqué, elle parle avec du délai aussi ! Euh... Pouvez-vous me contacter ? C'est pour une commande ! Bonsoir... C'est... L'or... Que... vous... Fallait... Il... Merci Anna ! Mais sublime burger carnivore ! Bah... Wow ! Alors... Hop là ! Et alors... Zim zam zoom ! Ah ouais ! Zim zam zoom, carrément, oui ! Je veux l'apprendre ça ! Du coup moi je vous laisse, il y a une autre commande. Oui bien sûr ! Bon courage ! Bon courage ! Bonne soirée à vous ! A tout à l'heure ! Pourquoi à tout à l'heure ? J'sais pas... Malade lui ! Il me vaudrait 30 burgers végés, 40 burritos, 40 pizzas et 40 burgers non végés ! Non végés ! La commande... Non végés ! Des burgers non végés ! Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire des burgers quoi ! Euh... D'accord... Parce qu'ils ont dit les bégés avant les burgers... D'accord... D'accord... Mais... Quelle pizza... Et pour les burgers... Plutôt... Bacon... Ou L.S.P.D. Bon je vais dire classique parce qu'ils vont pas comprendre... Ou classique... Des connes ou poulets quoi ! Ouais ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'ils gueulent encore ? Bah c'est toi ! Qu'est-ce que tu gueules ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Tu te battes c'est ça ? Ouais... Bon j'ai déjà collé une à Georges ce soir hein, j'suis prêt hein ! Ah ouais ? Quoi ? Pourquoi ? Emilia m'en a collé une donc il manque moins qu'il en ait collé une à personne ! Oui mais fais-le Emilia ! Bah vas-y tu peux m'en coller ! Emilia ! Je pensais pas que t'allais acquiescer ! Bah après c'est un change de réponse ! Mais pourquoi t'as collé une patate ? Bah j'ai l'altabisme ! Euh... Je vérifiais les tickets qu'il m'a vend... Enfin que j'ai gagné du jeu Day ! Ces tickets à lui ! Et bam ! C'est parti ! Ah ouais ! T'étais pas content ! Tant que tu les as gagnés gratos hein ! Ouais mais bon ! J'ai gagné 50 balles et comme il y avait 3 tickets je croyais que j'avais gagné 150 ! Mais non ! C'est juste 50 ! Bah oui non 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 c'est... T'as gagné quoi au jeu où il fallait deviner combien de gens allaient jouer ? Ouais ! T'as dit combien ? J'avais dit 8 ! Et y'a 3 personnes qui vont jouer un truc dans ce genre ? Nan j'crois qu'il y avait... Soit exactement ça soit pas loin parce que quand je leur ai dit 8 ils ont fait... Oh ! Ah ! Donc en vrai je me doutais un peu que j'avais gagné ! Bah après si quelqu'un joue après toi ! Bah oui ! Personne n'aurait dit 9 ! Personne n'aurait dit 9 ! Les gens savent pas ils en sont bêtes ! Ouais ok ! Euh... Salle de fruits... Qu'est-ce qu'il y a en pizza ? Alors en pizza nous avons... J'ai toujours pas qui c'est hein ! Vous connaissez 99-75 ou pas ? Non j'ai regardé ! J'sais pas j'ai pas regardé encore attends ! Mais... Salle de fruits... Pizza veggie... Putain oui c'est vrai faut qu'on organise ça aussi ! Pizza... C'est de quoi ? Pizza Mistral... La scène ouverte qui aura lieu ici dimanche ! Ah c'est ici ! C'est ici ! Oui ! En fait on va faire tous les derniers dimanches du mois ! Pizza que... Ce sera ici ! Bah on refait sur la... Sur le comptoir ! Bah... Vraiment falloir qu'on fasse des aménagements hein ! Non j'suis pas quelqu'un préluvaineux ! Non mais c'était bien ! On peut pas demander à... Attendre une toile ou mettre une tonnelle sur la terrasse ! Bah... Vas-y toi attends de la toile sur la terrasse ! Elle est grande quand même ! Calzonagan... Ok donc 40... 30 burgers végés... 40 burritos... 40 pizzas calzonagan... Et 40 burgers classiques ! Attends ça fait combien en tout là ? Beaucoup ! Est-ce que ça fait plus de 200 ? Le... Le... Le prix de la commande ? Non le... Le nombre de... De trucs commandés ! Ah ! 40 et 40 ça fait 80... 40 ça fait 120... Non ça fait 150 ! Ok ! Bah tranquille alors ! Et c'est... C'est pour qui ? Aucune idée ! C'est toujours pas ! C'est 99, 75 ! Hum... Attends je vais vérifier si j'ai... Euh... Euh... Et on fait 50... Calzonagan... 40... Burger et speedy... 99, 75 ! Ouais ! 40... Non j'ai pas ! 30... C'est un mystère hein ! Oui ! Euh... Tu vas te rappeler c'est non ? Ouais je vais... Ouais ouais je vais demander... Pour noter la commande et tout ! Tu prends toute la commande et tu fais... Et au fait euh... C'est qui ? Au fait t'es qui ? Oh ça fait... Ça fait une belle commande hein ! Dites ! Bah oui oui ! C'est pour ça c'est chaud ! 5700 balles dit ! Oui oui mais... C'est pour ça c'est qui ? Euh... Et du coup... Ce serait... À quel nom... Et... Euh... Demande si... Il faut une livraison ! Ouais ! Parce qu'avec cette quantité là peut-être que... S'ils peuvent passer chercher... Ou s'il faut... Ou à livrer... Ah non j'ai écrit l'IV ! Bah bravo ! T'as tout raté ! Nan mais je l'ai pas envoyé ! Je l'ai pas envoyé ! M'en suis rendu compte avant ? Eh ouais ! Tu veux me renvoyer Emilia c'est ça ? Et il se passait quoi Emilia avec les fromages là ? Mais je suis juste complètement teubée ! C'est pas... Je suis hein ! J'ai juste... Non mais c'est... On pourrait vendre des plats en kit hein ! Comme ça ils se font un petit DIY ! Ils ont la recette et les ingrédients ! C'est genre on donne les frites et on donne la sauce fromagère ! C'est sûr ! Après là t'as donné que le fromage quoi ! Ouais mais c'est pas ça ! C'est parce que je suis extrêmement con tu vois ! Ah c'est pour Elana Bonsomi ! Pas qui c'est ! Euh... Et je peux me déplacer ! Ok ! Ok 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 bah vas-y ! Très bien ! Euh... Ça va te prendre en A4 ! 163 ! Commande... Et prête ! Faudrait sortir un deuxième Rumpo et mettre sa commande dans le Rumpo sera plus simple ! Ah ouais ? Ok ! Je fais ça alors ! Pour ça c'est tout séparé ! Tu cherchais le Rumpo ! C'est déjà... 30 Végis ! 30 classiques ! 30... Pizza... C'est quoi qu'elle a dit déjà ? Alors en même temps celui que j'ai sorti je n'ai rien mis dedans encore donc tu rentres là ! Enfin si c'est pas trop tard ! Euh ok ! Bon je vais le remettre dans la cour ! Attends mais y'a plus de pizza qu'à la Zonagan là ! Quoi ? Comment ça ? Mais si ! Ah si pardon ! Mais bien sûr ! Si mais si c'est les pizzas quoi ! Mais oui bien sûr ! Bien sûr ! La Zonagan... Et c'est quoi là ? Ah oui les burritos ! Ils sont où les burritos ? Les burritos ? Burrito ! Oh j'ai pas assez ! Oh j'ai pas assez ! Zoom ! Zimza me zoom ! Zimza me zoom ! Hey ! Zimza me zoom ! Eh ! Eh ! Est-ce que Deli elle avait dit qu'elle venait pas bosser ce soir ? Ou vous savez ? Euh... non je crois pas ! Enfin j'ai vu ça nulle part ! J'ai pas de nouvelles ! Euh... tu pourras pas demander... Euh... pour Bob s'il y a pas de patron ! C'est vrai ! Une petite pause euh... du resto parce qu'elle est un peu crevée Et puis je sais pas si ça commence ce soir ! Bah apparemment ! Bah tant mieux hein ! Comment ça tant mieux ? Bon tant mieux qu'elle prenne des pauses ! Parce que à chaque fois elle était un peu en burn out ! Du coup vous pouvez m'appeler patronne hein ! Non ça va aller ! Pfff ! Ah j'insiste hein quand même ! Ah non mais j'insiste ! Ah non mais j'insiste ! Du coup euh... Chantron ! Pour aller avec le... C'est ça ! Après moi Chantron ! Chantron ! Ok là je d'accord ! Et bonsoir ! Et bonsoir ! C'est vous pour la commande ? Oui c'est moi ! Ah bah c'est super ! Bah attendez j'ai tout là ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Alors alors ! Je me servis aussi ou euh ? Ou je t'en sais pas ? Euh... Attendez j'essaye de... De voir si tout... Si tout passe d'un coup ! Euh on avait dit euh... Euh... Et les pizzas ! Ah ! Et bah écoutez euh... Tout passe pas d'un coup ! Alors euh... Et bah nickel ! Ah bah non ! Pas nickel ! Ah tout passe pas ! Merde ! Tout passe ! Mais il reste les... Laisse les barrières ! Je vais se prendre les barrières ! Euh... Et bah nickel ! Alors ! Hop ! Vous allez pouvoir tout prendre ? Euh... Je pense que je peux porter à peu près une dizaine de kilos ! Sinon j'ai ma voiture qui est vraiment juste à côté donc euh... Ok ok ! Ah ! Ok euh... Et bah on va à la voiture ! Ah bah ok ! Oh bah oui 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 ! N'en faites pas vous n'en faites pas hein ! Oh waouh ! Ah oui ! Ah oui ! Hop là ! Euh bah si tu peux directement mettre dedans ! Ok ok ! Alors euh... Burrito ! Et on a dit... Les pizzas ! C'est tout bon ? Euh... Yes c'est bon ! Ok ! Et bah je vous fais la petite facture ! Yes ! Hop ! Et voilà ! Mais nickel ! Euh... Je la paye dès que j'ai l'argent ! Oui ! Pas de problème ! Pas de problème ! Euh... Je veux faire un message ! Du coup c'était toi que j'ai eu euh... Que j'ai eu pas un message c'est ça ? Oui c'est ça ! C'est ça c'est ça ! C'est comment ton nom ? C'est Eddie Evans ! Ok ! Et bah merci Eddie ! Et bah y'a pas de problème ! Euh... Bon appétit ! Et bonne soirée ! Et merci beaucoup pour la commande ! Pipoup pipoup pip ! Pipoup pipoupoup ! Fermé là ? Ouais ! Alors fraîche ! Ouiiii ! Je te l'avais dit qu'elle prenait les grosses têtes ! C'est vrai c'est vrai ! Euh... Faut faire quoi du coup ? Sade de fruits ? Euh bah non c'est bon les sades de fruits sont faites ! On va les mettre dans le rumpo ! Par contre bah... Euh... Y'a eu euh... Y'a eu la commande là ? Oui ! Du coup faut refaire des pizzas ! Donc il faut refaire des stocks ! Pizza burger bruto ! Et euh oui ! Il faut que je demande à G6 s'ils veulent leur commande ! Attends ! Je vais leur envoyer un message ! Alors... Pour un bon burger... Il nous faut... Du pain ! Oui ! Il nous faut... La salade ! Tout à fait ! Il nous faut... De la tomate ! Il nous faut... De la viande ! Yes ! Et... Ça va toujours... Oh bah... Pardon... Pardon... Oh... Je n'avais pas à faire... Michel ! C'est le Brésil ! Pour vendre les fenêtres ! Michel ! C'est le Brésil ! Pour vendre les Vélux ! Michel ! Ils expirent jamais les factures ? Euh... Non je crois pas ! C'est juste au bout d'un moment on va venir te péter la gueule ! C'est tout ! Il en manque 160... T'as appris combien ? C'est les burritos ! Non il en manque 60 ! Burrito... Burrito... C'est dans les raps ! Et bonsoir ! Rie Thomas ! Et salut Axel ! Hey yo ! Rie... Tomate... Tortillaz... Et viande ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... C'est bien il a pris l'appel avec lui ! Ta gueule ! Ah oui quand même hein ! Ah ta gueule quand même ! Ouais... Euh... Il faut refaire quoi ? Il faut refaire euh... Ok... On te laisse un peu bosser et puis on arrive... Bien sûr bien sûr ! Allo ? Allo ? Allo ? C'est raccroché là ? C'est moi qui est raccroché ? C'est pas moi qui est raccroché ! Allo ? Je pense que t'as un client qui arrive... Qui arrive quoi ça Eddy ? Mais non parce que... Tu étais en train de cuisiner en même temps, j'ai fait tomber le téléphone en plein en lit burrito ! Un client qui... euh... oui qui arrive... T'es con ! Euh... Comment ça je suis con ? Tu penses que tu peux te... Tu peux... Tu peux sortir de ta cuisine l'automne, venir me chercher à la SNS ? Bien sûr bien sûr ! J'arrive tout de suite ! Comme... comme l'excellent ami que tu es ? Bien sûr j'arrive tout de suite ! Pendant que je mets une date dormée en fourrière parce qu'elle a plus de conducteur et elle tourne dans le vide ! Ah oui non évidemment évidemment ! Bah j'arrive ! Je suis... euh... tout de suite ! Je suis disponible tout de suite, j'arrive tout de suite ! Ouais ! A tout... à tout de suite ! Ok ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Eddy ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va super et vous ? Bon... tu peux me tutoyer mon cam... Ça va super et toi ? Tranquille ! Euh... tu bosses ou tu t'en vas ? Bah là faut... là faut que j'aille chercher quelqu'un à l'hôpital ! Mais après je bosse hein ! Tu... ouais ? Mais sinon y'a le patron qui arrive là ! Ah le... le gâcho blanc là ? Ouais ouais ! Ok je capte tranquille tranquille ! Ouais ouais ! Sinon euh... je reviens tout de suite ! Ça roule ! C'est super ! Ah bah je t'envoie un message ! Euh... Tu captes ! Pétard ! Au moment où... Vous avez vu par contre le... Comment le destin... Y'a personne ! Y'a PERSONNE ! On fait les cons, on fait des burritos machin... Alléa m'appelle ! Y'a trois... Y'a deux clients qui arrivent... Axel euh... Qui est pas encore en service... Tout ça... Oh on est où là ? Il faut que j'aille chercher quelqu'un à l'hôpital ! J'ai prévenu Axel ! Euh... Euh... Ça... Ça va ? Bah oui oui non, ça va ça, tout va bien ! C'est pas là ! On sait qu'elle sera en haut ou en bas ? Une question, ça... J'ai parié sur le haut... Parce que la canne, tout ça... Avoir si j'aime bien parier... J'ai mal parié... C'est hilarant ! C'est hilarant... Mais il est où ? Mais... T'es où ? C'est pas possible, aveugle ! J'suis passé devant toi ? Ouais ? Non, c'est impossible... C'est tout bonnement... Remonte-moi ! C'est... Alias... C'est tout bonnement impossible... J'ai des yeux de... De... D'aigle ! J'aurais jamais loupé hein ! Surtout quelqu'un qui se le range hein ! Faudra faire la fraction au gars... Et puis la baisseront quand... Ça trouvera là pour... Enfin, avant-hier, le mec qui m'a renversé, il m'a dit que je clignotais. Donc au cours où j'en suis... C'est pour ça qu'il m'avait renversé, c'est que genre il m'avait plu. Du coup il m'avait vu apparaître genre juste devant ses yeux. Mais t'étais... Mouais... Et t'étais où exactement ? J'étais... J'étais là, à côté de la borne à incendie. Eh mais y'a... Ah non alors impossible ! Ah non alors là... Non non ! Non 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 non... J'étais entre la... Entre... Entre ça et le lampade... Non 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 non... Tu m'en... Tu m'en... Non non... Attendez la team VAR ou pas là ? VAR ? Ok. D'où c'est que je te dépose ? Écoute euh... Tu veux venir t'asseoir sur une chaise au nord ? Ouais vas-y. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? De toute façon pas grand chose, je peux rien faire. Rita... Tu... Tu vis la vie d'Aloca comme on te dit là. Ah bah je me fais tremble et partout, c'est... C'est super hein. Super, un peu comme un... T'es un petit colis. Un petit colis orange. Écoute euh... Hier avec Mandy, on a dit que j'étais une sorte de... De chien dans les sacs là. Un chien dans les sacs ? Ah les chihuahuas ? Ouai... Ou tout autre raspien... Tous les... Tous les petits chiens nerveux et compacts. Passés dans un... Dans un... Dans un... Ouais voilà quoi. Putain... Parce qu'il y a des gens qui m'ont... Qui ont dû me porter hier des moments donc... Oui. Donc j'étais entier son petit chihuahua et elle voilà. Non c'est bien, c'est bien, ça crée des liens, c'est super. Ah bah... C'est... Ouais, 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 ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est... Super. Et alors ça a donné quoi le check-up ? Dans mon... C'est pour lui d'en me chercher. Bah on m'enlue mon plâtre et moi j'ai une Adela Loft. Ah, ok. Bon déjà c'est pas mal. Attends, je te pose là pour pas que t'aies à marcher trop. Ouais. Faut que j'ai me garer là. Faut pas te faire marcher quand même. J'ai cru que j'y allais dans le mur là. Je l'ai pas vu non plus. On est d'accord hein. Invisible hein, elle était invisible. Ah bah t'as plus la canne du coup. Ah si. Ah si si. Je l'avais juste pas encore ressenté. Ah oui, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que par hasard t'auras un truc à manger ? Bah bien sûr, bien sûr. En plus on arrive près de l'or. J'suis pas... Complètement oubliée que j'étais en train de mourir de faim moi. Yung. Merci. J'ai un petit jus de pomme avec ou pas ? Non ça va, je l'ai ici. Ok, ok. On va d'ailleurs une canette. Pétard. Ah bah c'est super. Oh non, y'a l'alien. Oh j'avais oublié cette histoire. Pas grave. Comme on disait aussi hier, je suis désormais le scary dog privilege. Donc il a un peu peur de moi, donc il est ok. Ah ouais ? Bah pourquoi il a peur ? Parce que de tous les gens qui lui ont mis des patates, c'est celle qui lui a donné la patate la plus forte. Parce qu'il y a plein de gens qui lui ont mis des patates dès là. Après, elle est méritée, elle est méritée. Pourquoi y'a Angel derrière le... Qu'est-ce qu'elle fait là encore ? Je comprends rien, elle travaille plus ici. Pourquoi elle est derrière le comptoir ? Voilà, c'est pour une histoire. Il m'a dit j'arrive. Ok ok. Mais avec deux points d'exclamation. J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Bonsoir. Bonsoir. Edi, finalement je peux pas acheter de ce que je voulais ici. Pourquoi qu'il se passe ? Parce que j'ai envie d'acheter un truc. Il faudra que je t'en parle. Ok. Tranquille. C'est... Du partage. Ça s'achète ça ? Ça se montre. Mais moi j'ai pas de montre. Non non, mais c'est pas par rapport au temps. Faut pas laisser le temps se contrôler. Salut Edi. Salut Angel. Ok. Je... Bref. On se reverra peut-être bientôt. Ah Edi, j'ai une question ? Oui c'est moi. Et Malia aussi d'ailleurs tiens. Bah c'est nous. Ok. En chair et en os. En chair et en os et en patates. Juste en os cassé mais... Comment ça ? Je croyais que toi tu l'aies cassé les os avec les patates. Bah aussi mais il y a des flics qui me roulaient dessus du coup. C'est une fâcheuse manie. J'ai l'impression que les flics ils rentrent sur plein de gens. Ouais. Non je pense que c'est des erreurs. Bref, qu'est-ce que tu voulais dire ? Euh oui. Je vais apprendre un peu la guitare. Ce soir vers genre d'ici une trentaine de minutes. Super. Et bon j'ai pas beaucoup d'argent. C'est précis ça. Mais les gens avec qui j'ai envie de papoter je me disais je pourrais leur payer une bière. Alors je vais essayer d'aller chercher une bière. Salut ! Bonsoir. Salut. Y'a un 4x4 vase devant il est super. Oui c'est Anna c'est Anna. C'est un cas macho. Oh pétard. Bref, si jamais vous voulez venir, bah vous venez je vous paye une bière. Mon numéro c'est le 2535. Tu captes. D'accord d'accord. Ah mais t'offres des bières maintenant ? Je croyais que tu voulais justement qu'Edith t'offre des trucs. Ouais je sais mais je crois le partage ça va dans les deux sens. Faut que je fasse des exemples. Genre t'offres des trucs aux gens et du coup ils te rendent compte quelque chose. C'est un peu intéressé quand même. Ah c'est parce que tu disais avant que t'avais pas beaucoup d'argent justement et que ça amenait au fait que tu voulais faire des trucs et... Non c'est le gars avec qui j'ai changé. Non j'ai pas d'argent c'est en fait ça. T'as pas d'argent pour payer tes cours de guitare genre. Non non pas du tout. Non non c'est gratuit. Les cours de guitare ils sont gratuits. C'est un cam qui m'aide. Ah. Il est sympa, il est sympa. Il aime bien casser des bagnoles. Non non. Non non c'est... Comment ça ? Oui il casse des bagnoles avec des gros monster trucks. Tu l'as vu la dernière fois c'est l'OES. Ah c'est Ezekiel ! C'est Ezril. Ah Ezekiel ! Bah ouais ouais ! Ezril ! Non bref. Je serai pas loin. Euh... Je crois qu'Axel il est occupé avec Angel là. On pourra papoter et tout. Je... Je crois que... Je crois que c'est bien de parler avec des gens parce qu'il y a des choses que j'ai envie de savoir sur vous. Ah bah j'aime bien le violet. C'est ma couleur préférée. Comment on dit ? Ok. Attends. C'est quoi ? C'est important de... Ok le violet. Bah il y a Angel et ils discutent ensemble alors il est occupé quoi. Manziel aime bien le violet. Ok tranquille. C'est bon. Euh... Je vais voir combien ça coûte... Je vais voir combien ça coûte les bières. Euh... De toute façon... Là où je vais jouer de la guitare ce sera pas loin, ce sera juste à côté là. Et si vous voulez des bières... On va prendre un jour. Ecoutez il lâche. Tu joues de la guitare ? Non mais pas ici. Justement il dit qu'il va prendre des cours. Mais c'est pas... Je vais prendre des cours. C'est pas un peu rapide 30 minutes pour apprendre à jouer de la guitare ? Non mais je vais juste faire des accords de base. Ouais voilà. Ah... Je joue du ukulélé mais ça va pas oublier. Bah si, tu peux m'accompagner si tu connais les... Il y a 6 cordes sur une guitare, il y en a 4 sur le ukulélé hein. Oui mais moi je joue de la basse et il y a que 4 cordes tu le sais. C'est pas au nombre de cordes qu'on reconnaît un instrument je crois. Tranquille. Euh... Si... Si il y en a... Si il y en a... Si il y en a plus de 300 c'est une arfe. Pardon oui, qu'est-ce qu'il vous faut ? Non j'ai une question euh... Bien sûr. Ouais. Je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps Alia, c'est difficile de se concentrer je crois. Ouh là, ah oui. Attends mais c'est Dylan ? Oh ouais on est là hein. J'allais te demander... Attends mais Dylan mais il est où ton Bob ? Ah bah il est... Au lavage. Il est là-bas, non mais il est là-bas, il est sur ma chaise, tranquille hein. Il est là-bas, il est sur sa chaise. Waouh, c'est la première fois que je te vois de son Bob. Tu t'appelles Dylan ? J'allais te demander justement. Alors que bientôt Mandy, bientôt et Bob. Moi c'est Dylan. Moi c'est Dylan. Moi c'est Dylan. Elle est bonne, elle est bonne hein. Je suis en forme, je suis en forme. Mais du coup, tu t'occupes de préparer la commande ? Oui ! Qui travaille au restaurant ici ? Juste question. Moi ! Les deux messieurs à ma gauche. Ok. Mais je suis pas en fonction, je suis pas en fonction. Ah merde. Euh oui attends, je m'occupe de clients et je fais ça. Ah, parce que ce serait pour parler euh... Au manager ? C'est pas lui hein. Ah pour parler... Bah oui, bah il serait pour parler euh... De trucs euh... De business. De trucs. Ouais euh... De trucs qui requièrent un patron ou pas ? Bah bah ça parle de potentiellement des nouveautés au restaurant et tout. Donc euh... Ah oui, ça faut voir avec le patron, mais le patron il est... Le patron ! Le patron ! Le patron il est occupé avec Angel au-dessus là. Et tu fais bien le... Comment c'est l'occuper avec Angel ? Bah il parle. Business. Putain, Madame Evans elle parle avec le patron du... Merde, je voulais faire pareil moi aussi ! Ah ouais bah là oui. Eh si tu veux, Dylan c'est ça ? Mais avant, avant Angel elle travaillait ici hein. Angel elle travaillait ici ? Ah bah bien sûr ! On travaillait les trois là hein ! Ouais 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 ! Même bam boum ! Ah c'est pour ça le saucisson ! Je commence à comprendre les choses. Le saucisson ? Ouais le saucisson. Des fois on peut arriver à faire des choses en faisant du saucisson. C'est ce qu'on m'a dit. C'est Angel qui t'a dit ça ? C'est Angel qui t'a dit ça ? C'est Angel qui t'a dit ça ? Non. Non non en général. T'es sûr ? Ah ok. Parce qu'il faut rien écouter de ce que dit Angel hein. Comment ça ? Ok faut vraiment qu'on parle. Ah bon ? Qu'il faudra qu'on discute. Ouais. Ok. On parle ! J'ai besoin de toi. Moi j'ai une commande à préparer. C'est pas que je vous aime pas mais c'est un restaurant ici, ça travaille. Oui bon bah du coup je parie ou pas. Alors. G6. Coucou le resto un petit message juste pour confirmer que les pâtes au fromage sont... Oui non ça j'ai vu. La commande G6. Aïe aïe aïe. Mairie. Pour la Mairie, Il y en a le béni et... Yeah. Je trouve pas, je trouve pas, normalement il y a un truc commande-entreprise là, non ? Pourquoi je trouve pas la commande G6 ? Ah c'est la commande pour G6. Ok. C'est la même ? La commande G6 c'est toujours la même. Oui, oui, c'est celle qu'il y a dans l'intralatomie. Ok, ok. Ok, ok, mais je sais pas parce que ça me paraissait pas beaucoup vu qu'ils avaient augmenté de personnel. Alors dix, dix pizzas calzonagan. Ça tombe bien. Quoi ? Mais elle avait été mise à jour je crois. Tu regardes où là ? Bah je regarde dans commande mais euh... C'est pas beaucoup je trouve. Non, c'est dans pointage entreprise. Ah ouais, ouais, j'avais hein. C'est pas dans pointage entreprise. Y a rien du tout dans pointage entreprise. Si, c'est dans pointage entreprise. Ok. 45 pizzas calzonagan. Hop là. Ensuite. Burger. LSPD. Ensuite. Wrap. Comment ça j'ai pas assez de place ? Mais y a quoi qui prend autant de place ? Ah mais y a les burritos. Pourquoi est-ce que j'ai 40 burritos sur moi ? Eh parce que j'ai fait les burritos. Euh... Putain. Y a rien qui va. hamburger LSPD. Tu es très matable bandy mais c'est pas le sujet. 40. Je viens de draguer ma soeur à voix haute dans mon resto celle-là là ? Non mais on vous dérange madame ? C'est elle qui a dit que je m'asseyais là pour mater. C'est vraiment pas le meilleur endroit pour mater mais enfin bref. Bah non. Vraiment. C'est vraiment pas la plus rapide des maths. Hush 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 hush. Je vois plus j'ai Discord ouvert en grand pour voir la commande. Je vous inquiétez pas. Je... Je... I see you mais après. Ok donc. Burger c'est fait. Pizza c'est fait. Il reste. Vraps. Et... Et les brownies. Y a personne au resto ce soir ? Bah... Si t'as loup. Si si si. En fait. Axel est en haut. Il parle avec Angel. Et Emilien et Anna sont à la fédée. Ok. Ah ok. Attends Deli il est pas là ? Some raps. Some brownies albatres. Albatra. Ils sont en prison quoi. Ils sont en prison. Brownie 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 brownie. Il me rappelle. Non. En fait la fédée c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. En gros on ramène tout plein de salades de fruits. 500 salades de fruits tous les jours. Et apparemment... Apparemment c'était pour les gens en cellule mais au final bah... C'est pour les gardiens. C'était plutôt les gard... Ouais c'était pour les gardiens. Bah moi je suis un peu moins... Ouais je suis un peu... Un peu moins contente du coup. C'est où Vangelico ? C'est le masculin de Angel ? C'est super ça Mandy. C'est super. Qu'est-ce qu'elle fout là Vangel un bijou ? C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Et on est arrivé au resto. On était très rapide. C'était à côté de la mairie. Ah ouais ? Ouais. C'est bizarre y'a pas le nom. C'est parce que c'est juste la bijouterie quoi. Oh oui. Ok 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 ok. Mais oui non Delia il est pas là elle a dit que... Elle allait prendre quelques petits jours de vacances du resto parce qu'elle est en, elle est en burn out. Ah oui... Euh... Salut Emilia. Salut. Ça va ? Ça. Ça ça ça. Ah. Mais du coup... Oui. Pour info je squat le le resto parce que je suis toute cassée et du coup je peux rien faire et du coup je reste juste avec mes potes. Et yo, madame la mécano toute cassée. Et c'est moi ! Je suis plus cassée que les voitures que je réparais. Tu veux pas réparer notre impôt actuellement ? C'est-à-dire qu'on m'a autorisé à nettoyer des véhicules. C'est super ça déjà ! Moi j'ai acheté des lingettes moi. Petit coup de police. Mais s'il y a des trous dedans... Salut Axel ! L'aide d'honneur pour Axel ! Et tu t'es fait quoi wesh ? C'est moi-même, je me suis faite rouler dessus par des flics. Ah oui, j'imagine que c'était pas volontaire. Non. J'imagine, j'imagine. Après, ils étaient quand même à contre-sens sur la voie toute à droite pour moi, sur un truc à quatre voies quoi, mais tranquille. C'était volontaire. Très à contre-sens. C'était volontaire. C'était volontaire. Ah ! Il m'a dit qu'il m'avait vu à la dernière minute et que je clignotais et je l'ai mal pris. C'est vrai ? Alors que la voiture du LSPD, tu l'as bien prise. Ah, tu clignotais riche. Apparemment. Moi tout à l'heure, je suis allée chercher à l'hôpital et elle était invisible. Ah ouais ? Moi ça me faisait ça souvent avec Anna au resto. Il m'a pas vu alors que j'étais vraiment sous ses yeux. T'étais invisible. Ah ouais. Non mais moi aussi, ça m'arrive de plus rien voir au LSMS. Au fait, t'es pas au courant Mandy mais faut m'appeler chatrone. Oui, c'est la chatrone. Oui, c'est la chatrone. La grande chatresse même. Comment ça ? C'est la patronne mais version catgirl ? Version chatte. Parce que c'est... J'vais faire tout le boulot de délite, vous allez voir. Ça va être une dinguerie. Ah ouais. Tu vas faire tout le boulot de délite ? Tu vas faire la compta ? Ah yuuu ! Ah yuuu ! Ah yuuu ! Ah yuuu ! Pas la compta ! Tu vas pas renommer le restaurant en chatelore quand même ? Axel il adore la compta, c'est son kink. Donc euh... Ah ouais ? Ouais, c'est ça. C'est vrai Axel ? Ouais j'adore ça ouais. Ouais. Trop bien. Chacun son kink. Ouais les fiches de paix et tout ça, ça. Ok ok. Le kink shame bien sûr. Non mais en même temps il fait des calculs de tête, c'est un truc de fou hein. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait Angèle ? Qu'est-ce qu'elle fait 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 ? Qu'est-ce qu'elle... Tu sais, j'viens... On a parlé pendant 45 minutes tout à l'heure. Avec Angèle ? Ouais. Mais ça va pas. Mais parce que... Mais c'est... Je peux pas t'en parler, c'est un peu secré. Ah bah c'est super alors, on se dit plus rien dans la famille. Pardon mais... T'as qu'à lui parler toi, j'en sais rien. Mais euh... Si, si, si... Non, 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 non. Bah voilà, si tu veux pas lui parler c'était pas... Bonne soirée. Bonne soirée madame. Bonne soirée madame. C'est pas mon problème et dire. C'est ton problème parce que c'est mon problème. Bonne soirée. Ok. Les stocks, j'avais refait les burgers et les burritos. Et là j'ai fait la commande G6, elle est dans le camion. Ok la commande G6 est dans le camion. Bon bah euh... Qui... Je... Qui veut y aller ? Qui veut où j'ai-vous ? Non parce que je peux y aller mais euh... Qui veut où j'ai-vous ? Euh... Qui veut où j'ai-vous ? Qui veut où j'ai-vous ? Bon euh... Axel on va à G6 ? Euh... C'était oui. Allez on va à G6 avec Axel. Ok. Euh bah attends euh... Attends 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 attends. Il faut prévenir... Il faut prévenir G6 parce que... Juste l'écoute pas. Hop ! Hop ! Je suis le Batman. I am Vengeance. Pourquoi le bruit de la voiture il chantonne là-bas ? Ou 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 On vit tout seul des fois. Après ils m'ont vu. Ah ! Vas-y, on garde la commande dans le camion réfrigéré et puis on rangera au pire. Ah y'a plus la commande ? Yes, vas-y. C'est quoi ton blase que je t'enregistre dans l'hôtel ? Y'a plus la commande. Ah c'est John. Ah c'est le chapeau. Il nous casse les couilles donc on va attendre. Vas-y. Ah ouais ? À tout temps. Ah ouais, à ce point-là. Et pourquoi il casse les couilles G6 ? Mais non, mais attends, mais il est où l'autre là ? Je parle à qui ? Je suis le Batman. Oui bah... Putain. C'est juste que... Ils sont pas nombreux ce soir, il y a la bijouterie. Donc ils sont tous sur la bijouterie en sécurisation. Ah, ok, ok. Mais putain, mais dis... Ça fait mal peut-être. Ça va, j'ai atterri sur le sac en boue qui est plein. Alors attends... C'est lequel celui avec la commande G6 ? Tu l'as ? Tu l'as ? Ok, bah vas-y, on va... On va le garder, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je crois. On va le ranger, hein. Euh, oui. Oui. Euh, bah je... Non, je crois pas. Edith, ça se passe au fond de ma gueule. Ah ouais, ils sont pas partis du tout, là. Pourquoi ? Vous êtes pas partis, là ? Vous êtes pas partis du tout. Non, parce qu'en fait, ils sont pas beaucoup chez... Ils sont pas beaucoup chez G6. Tu t'es pris un coup dans la gorge ou comment ça se... Non, je suis tombé de la vigie, là, sur le dos. Mais... Je faisais Batman, je voulais faire peur à... Ouais. Edith, il n'a pas l'air de tomber du haut des trucs, là. Bah, tu sais, avec toi, je tombe toujours de haut. Ils sont pas beaucoup chez G6 et du coup, comme il y a la bijouterie, ils sont en renfort, donc on peut pas les livrer tout de suite. Ok. Voilà. C'est pareil, il y a la livraison qui arrive. Laquelle ? Bon, je sais pas, Emilia, il y a dit qu'il y avait une livraison qui arrive. Nous allons bientôt partir pour la livraison. Gordo Farm, oui. Voilà. Ouais. Faut lire les messages, genre, des fois. Ouais. Bah, j'étais occupé à souffrir, j'étais sur le dos, là. Ouais, moi aussi, je lis les messages sur le répondeur du... Le... Pour le... Et il y a 25 minutes, il y a... Il s'appelle les vagues gauches qui ont demandé une répa générale, du coup, je doute que ce soit eux parce qu'ils ont beaucoup de voitures immobilisées. Ouais. Ah ouais ? Ça devrait faire partie du bureau d'enquête du LSPT. Ah, j'avoue, tu devrais faire de la criminologie, hein. Bah non, parce qu'elle aurait plus accès au répondeur Beniz, donc elle aurait pas l'info. Ouais, bah, je mêle pour avoir une taupe. Je suis pas être consultant, tu t'as vu. Et du coup, ce serait qui, la taupe au Beniz ? Ce serait Ezekiel. Oh là là. Tu penses qu'il lui donnerait des informations ? Je pense que oui, parce qu'en vrai... Je suis pas sûr, hein. Si t'en rempe ça un petit peu en mode... Non mais... Non mais t'inquiète, c'est pas rêvé. Je suis pas sûr parce qu'il dit que Cash et qu'il est du coup le patron des Vagos, c'est son super pote. Alors je suis pas sûr qu'il vende son super pote. Quand Athéna lui a dit, oui, on fait les super pèrettes, en fait, il fait de l'ornaque à l'assurance, il l'a gobé tout rond. Et du coup, il s'est dit pendant mon temps, ah oui, en fait, les... Ezekiel qui a gobé Athéna. Ezekiel, il est pas... Quand même, hein. Moi, je note, hein, je note. Ah mais t'es en train de prendre des notes, oula ? Attends, mais t'arrives à prendre des notes ? Euh... Ouais, j'ai regardé mon compte-en-boc. Ils sont tactiles. Bah ouais, moi j'y arrive pas, hein. Y'a le petit point, là, sur le bout du gant. Ah, pas confondre avec le bout du gland, hein, rien à voir, celui-ci, hein. Le gland de lait... Alors, après, tu dis... Alors c'est ma voiture, mais bon, bref. Bah là, ça faisait un moment, là. Eddy, Eddy, regarde, là... Regardez, je vais sortir le rose. C'est moi, je conduis. C'est moi, je conduis. Bien sûr. Euh, non, parce qu'elle avait pas réglé la facture tout de suite. J'attends, j'ai... Bah, d'ailleurs, elle l'a réglé, là, quand j'étais sur la vigie. Oui, non, mais... Non, mais je te parle de la liste de ce qu'elle a pris. Je te parle surtout de la liste de ce qu'elle a pris. Pourquoi faire ? Normalement, bah, normalement, quand on a des commandes comme ça, qui nous préviennent à l'avance, et qui nous demandent une liste de trucs, surtout quand il y en a beaucoup, on l'écrit dans commandes. Ah bon ? Dans commandes, t'as les commandes régulières, mais t'as aussi les commandes... Depuis quand qu'on fait ça ? Bah, depuis toujours. C'est juste que c'est rare, au final, que ça arrive. T'es sûr ! Oui, oui. Ah, ok. C'est juste que là, ça m'aiderait à voir ce qu'on a vendu pour refaire les stocks. Bien sûr. T'as été quelque part, le... Bah, j'ai son message, là. Oui, j'ai son message. Ok, ok. Vas-y. Bah, si tu peux faire ça, s'il te plaît, comme ça. Faire ça, c'est-à-dire ? Eh bien, rentrer la commande. Dans le truc. Dans commande ? Oui, dans commande. Ok. Avec le montant et tout ça. Avec le montant. Tu peux picole le truc, le modèle, quoi. Yves ? Montant. C'est un mec en France. Mon père m'en a parlé, mais je le connais pas non plus. Ok. Ouais ? Ok. Quoi ? Bah, n'hésite pas, Emilia. Bon, allez, vas-y, il faut refaire des stocks, là. Alors, Elana Bonomi. Anna ? Oui ? Je pense que la femme va arrêter d'ici quelques secondes. On va démarrer. Elle est cette main-n'arche, je peux dire. Ok. Bon, bah, on se clope. Pour organiser la scène ouverte pour dimanche, aussi. On fait comme la dernière fois, on allume les enceintes, et puis... Où il y a des trucs qui... Ah ouais. Bah oui, il faut, genre, réserver G6. Faut faire la com. En vrai, ils sont vraiment utiles, G6. Non, mais pour les scènes... Aïe, 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 aïe. Coup dur pour G6. Non, mais... Tu leur diras. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Anna, c'est ça ? Ouais. Bonsoir, bonsoir. Tranquille. Aïe, 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 aïe. Je voulais remercier le patron, là. Alex, c'est ça ? Axel. Axel, Axel, ouais, merci. Le bail est nickel, ils m'ont essayé de partir avec toute une casse. À la place de G6, j'en ai eu 12. Tranquille. Bah, ouais, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Ouais. Quoi ? C'est bon pour le partage. Ouais, j'ai eu 12 bières. Salut G6. Ouais. Ils ont bien partagé, tranquille. Voilà, donc, merci pour le tips. Et je voulais voir si j'avais des potes qui étaient là. Si jamais vous voulez passer, hésitez... Bon, j'en ai que 12. Mais n'hésitez pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu capes. Tranquille, tranquille. Tranquille. Merci, G6. Ouais, salut. Euh, ouais. 12 bières ? Pourquoi ? Le tips de quoi ? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est la pièce à voir ? Mais non, mais parce que tout à l'heure, il est venu ici pour prendre des bières. Je lui dis, bah, d'accord, mais c'est que... C'est sur place. C'est pas... Ah ouais. Importer. Il me fait, mais du coup, comment je peux faire ? Moi, j'ai envie de prendre des bières pour me boire d'or, quoi. Je lui dis, bah, tu vas... Tu vas au bar, ouais. Tu vas au bar, et puis voilà. Et il va... Donc, il est revenu pour dur, ça. Bref. Ok, ok. C'est lui, l'alien. C'est lui, hein. Vous avez vu leur magnifique affiche, là ? Mapyawa. C'est ça, l'alien ? Euh... C'est un alien qui est déguisé en humain. Sur le compte. Je suis pas sûre, hein. Si, 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 si. Il m'a lui-même dit « Content qu'on ait pu connecter nos antennes. » C'est une expression, non. Non, non, je crois pas. En plus, vous avez vu comme il bouge tout le temps ? Il est jamais... Hop, il bouge... Tout le temps, il change de position, même quand il est debout, assis, debout. Hop, il est pas à l'aise dans son enveloppe corporelle parce que c'est pas la sienne. Et personne comprend rien de ce qu'il dit, là. T'as capté, tu captes, le partage, ça s'achète, ça se donne, le partage, moi j'en vends. Non, mais tu sais, il y a des gens qui sont juste comme ça, hein. Non, 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 non. Je vais me faire comme si je n'avais rien d'eux. Il vient du Mont Chiliade, moi, je vous le dis, moi. Le Mont Chiliade. Je crois pas, je crois qu'il est juste golerie. Bah, je te le prouverai, Anna, je te le prouverai. Ah, Dylan, il fait des annonces. Dylan, il fait des annonces ? Oui, c'est sûr, le truc de sport, mais c'est genre, on vous annonce qu'exceptionnellement ce vendredi, il n'y aura pas d'événement vendredi. C'est pas mal, hein. Les PS, c'est vendredi qu'il n'y a rien. C'est vendredi, il n'y a rien, PS. Non, ouais. Bon, et dans la ferme, j'aurais pu faire des burgers en attendant. Bon, et... Bon, après... Après, ils devraient être arrivés quand même, ils ont pris du retard, ils ont fait un du tout. Ça va, Axel ? T'as l'air un peu tendu ce soir. Non, je suis pas tendu, non. Je sais pas. Mais t'arrêtes pas de dire qu'il y a des gens qui cassent les couilles. Mais parce que j'arrive à... J'arrive, ouais, je sais pas, j'arrive au milieu de la soirée, je comprends rien de ce qui s'est fait, je comprends rien de ce qui s'est passé. J'arrive, il y a deux clients directs à servir, dans un con qui me demande à boire des bières. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que je suis pas parti au bon moment, je t'ai pas laissé le client le plus... Pardon. Après, j'ai Angel qui vient essayer... Ouais, il faut absolument qu'on se parle, du coup, on parle. Ah oui, en plus, il y a eu... Oui, alors, oui. Après, il y a le truc de G6, après, il y a le truc... La taquette, ça va aller ? En fait, je suis déjà fatigué, là. Ouais, je comprends, je comprends. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me casser, ici. Bon, après, on peut tenir à trois. Je t'ai besoin d'une soirée off, pour une petite soirée off. C'est le patron, tu fais ce que tu veux. Non, parce que j'ai un truc à faire avant de partir d'ici. Il va falloir que je parle avec quelqu'un, donc... Oh pétard. Il y a la même personne qu'hier, pour le projet ? Non, non. Oh non, mais alors... Ah non, non, plus ça, ça... T'es nul aussi, c'est ça ? Alors, le mec arrive, il me dit, je travaille au taxi, depuis trois jours. OK. Je veux... Si j'ai bien compris, je veux ouvrir une micro-entreprise, pour aider les entreprises, je leur donne un coup de main. Il est con ? Ah, pardon, mais... Genre, en disant, ouais, je veux travailler de midi jusqu'à 6h du matin, je ne sais pas quoi. Oui, il veut faire de l'intérim, mais dans les entreprises qui ne sont pas registrées au milieu de la télé, quoi. Comme qu'il dirait, il farme de fou, quoi. Ah ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai dit, écoute, je ne sais pas, c'est... Non, on n'est pas intéressés, on est déjà six, on est déjà assez nombreux. Je dis, peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui seront intéressées et qui ont besoin de pas d'oeuvre, vous voyez avec elles. Ça a duré deux minutes. Je me suis dépêché. Un connard, juste pour parler à un type. Ah oui, en plus, en fin de soirée comme ça, là. Avec une idée de merde, micro-entreprise pour aider des entreprises. Je n'ai jamais entendu ça. Il était à deux doigts d'inventer l'intérim, attention, hein. Ouais, non, mais vraiment... Il a failli faire une découverte, là. Vraiment, c'est... Quoi ? Les gens sont bêtes, hein, quand même. Oui, les gens sont bêtes, oui. Ah ouais, ouais. Qui ? Le mec du taxi. Je ne connaissais pas du tout. Comment ils s'appelaient ? J'ai noté son nom. En gros, ils voulaient monter une micro-entreprise. Antoine Napier ? Un truc comme ça ? Je ne connais pas. Choupo. Je ne connais pas, je ne connais pas. Mais ouais, en gros, ils voulaient monter une micro-entreprise pour aider les entreprises. Alors, ils voulaient faire de l'intérim, mais chez les entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le truc d'intérim. Vraiment, c'est vraiment l'idée la plus conne que j'ai jamais entendu. Si tu veux travailler dans... Je ne sais pas, en plus, les mecs, ils travaillent au taxi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec veut rester au taxi et bosser ailleurs de temps en temps, quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai rien compris, vraiment. Soit j'étais vraiment fatigué. Je ne sais pas, non. Il travaille au taxi, il t'a dit je peux travailler de midi à 6 heures du mat. Il ne travaille pas au taxi, quoi. Je n'en sais rien, moi. Mais il est bête. Oui, attends, qu'est-ce qui m'a sorti aussi ? Ah oui, au taxi, je ne sais plus combien j'ai gagné d'argent ou une journée ou je ne sais pas quoi. Je m'en fous, je ne me remonte pas les couilles. Si tu veux parler de ta vie, fais un livre, elle ne me casse pas les couilles, quoi. Oui, sur Twitter, on s'en fout, quoi. Oui, voilà. Enfin, franchement... Bon, par contre, qu'est-ce qui branle la ferme ? Ils se foutent de ma gueule, ou quoi, là ? Là, c'est vrai que ça fait 15 minutes. Ça fait 15 minutes, la putain. Ah oui, je suis bien d'accord. J'en ai ma capuche à l'intérieur. Nous allons bientôt partir, alors ça veut dire quoi bientôt ? Normalement, c'est quoi ? C'est quoi ? Je vais aller faire des burgers et ils vont arriver pile à ce moment. Vas-y. Ah oui, c'est comme quand... Comme quand on part faire pipi. Non. Si. C'est comme... Alors. Je suis en train de regarder. Ils sont toujours ouverts, donc ils ne sont pas partis, à mon avis. C'est donc... Oh, bah on va faire... Allez, on va faire... Casse-les. Quoi, couper ! Salut ! Salut ! Salut ! Quoi, couper ! Comment ils voient les plus beaux ? Comment ils voient les plus beaux ? Comment ils voient les plus beaux ? Bah non, ça n'a pas l'air simple. Et du coup, j'ai mis un dans commande, tout ça, j'ai fait. Ah, nickel. Ouais, ouais. Nickel, nickel. Et après, il faut mettre la petite coche pour dire que c'est vendu, quoi. Ah, ok, ok. Je voulais le faire, mais je me suis dit, si ce n'est pas pour ça, je voulais... Oui, c'est ça. Je vais faire quoi, là ? Là, je fais des burgers, là. Ah, ouais ? Exactement, un lot de 45 burgers. Mais attends, mais qu'est-ce... Ah, mais oui, c'est vrai que les autres cons de Jessy, s'ils bouffent des brownies, quoi, putain. Ouais. Ça, ils en bouffent du brownie, hein. On dirait presque une insulte. Ça me fait rire. Ah, ça bouffe du brownie, ici. Tant mieux qu'ils bouffent les brownies, personne n'en achète. C'est vrai, c'est vrai. Pas du poids, c'est quand même affolant. Après, c'est pour toute l'entreprise. Ouais. Il y a trop de trucs à refaire, là. C'est quoi, ce bordel ? Mais comment ça se fait qu'il y a autant de trucs à refaire, là ? Parce qu'il y a eu une meuf, là, qui a fait une grosse commande individuelle, là. Oui, Elana Bonsomi. Oh, mais bordel. Putain, c'est les Vagos. Ouais, c'est la commande Vagos, je pense. Ah, oui. C'est pour ça. Pour ça, elle a été mise dans commande, du coup, là, la commande. Normalement, j'ai fait les... Je suis plus qu'à le burger et... Et les burritos. Attends, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai 6. Attends, mais... Ouais, moi, je... Je vais pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, elle a fait une commande, mais je vois, il manque des bols de riz, il manque plein de trucs qui sont pas dans la commande, là. Quelqu'un s'est servi en masse, ou comment ça se passe ? Ah bon ? Non, moi, j'ai que des... J'ai pâte au fromage et jus de pomme, moi. Regarde, les bols de riz, genre, c'est parti en deux-deux. Quelqu'un a refait des sushis, toi ? Je sais pas. Ouh là, faut refaire du pain. Attends, burger, végie, il y a quoi dans les burgers végie, déjà ? Il y a... Il y a du soja, il y a tomate, salade... Pain, salade, soja, tomate, ouais. Ouais, voilà. Il y a salade... Pain, salade, soja, tomate. Et à mon avis, la ferme vient juste de partir de chez eux, là. Donc ils arrivent dans mon avis d'ici 5-10 minutes, quoi. Ok, ok. Ah, l'alarme du frigo, tout le temps. Ah, il n'y a plus du tout de pain. Allez, hop. C'est parti. On va en faire 150. Let's go. Pizza, quelle zone à gagne, là ? Qu'est-ce que, comment... Qu'est-ce que... Oh, moi, je prends un tomate d'huile. Ah oui, il n'y a plus de pain. Je suis en train de le refaire. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc, burger, burger, végé, c'est bon. Bon, un burrito, 187, je pense que ça suffit. Je vous ai remis 50 pains. Nickel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pizza. Ouais, il faut faire des pizzas. Je suis en train de les faire. Je suis en train de faire les calzonagans. Qui t'en fait combien ? Bah là, j'en ai fait 4 parce que j'avais 4 pains. Mais du coup... Mais putain de merde. Ça va vite, hein, 4. Zimzamzoom. 6, 6, 6, 7, 7. Zimzamzoom. Putain, mais... Hop, le pain. J'ai refait les stocks. C'est fini. Allez, hop. J'ai fait 4 pizzas. Allez, bonne semaine. Bon week-end. Bien bossé, moi. Oui, mais Eddy, on n'est que mardi. Mais c'est pas grave. Vous avez vu tout le pain ? Tout tes pizzas qu'il y a là ? Allez, la foudre. Oh, pétard. Attends, je remets du pain encore. Les sushis... Bon live, des bisous. Bon live. Bonne soirée, maintenant. Ouais. Ça sera super, coucou. Qu'est-ce que t'es forte, quartier... Quartier maîtresse. C'est bon, vas-y. T'faut pas de ma gueule. Ça trône. Ouais. Ça t'faut pas de ma gueule. Ah, vous avez vu si c'est fini la bijouterie ou pas ? J'ai pas vu de message, je crois pas. Donc je pense que c'est toujours en cours. Je vais me chercher des yavres dans plus grande et calme. Je vais faire des brunis. Attends, c'est quoi la recette ? Double ration de chocolat et de la farine. Ok. On va faire ça. Hop. Bah si. D'accord. Ah, t'es difficile à convaincre. Ouais. Il y a des trucs spécifiques à refaire en plus. Ça a game ou pas ? Ça a win un peu ? Ça a clic ? Il y a plein de trucs à refaire. On est quel jour, là ? Moi, je comprends plus. On est quel jour, là ? On est mardi. Qu'est-ce qu'il y a ? On est mardi. Pétard. J'ai l'impression qu'on est mercredi, là. Ah ouais ? Je sais pas, je sais pas. Je suis ravagé. T'es ravagé de quoi ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est mercredi. Bon, ça arrive. Il y a un rapport à être ravagé. Oui, je vois pas le rapport avec mercredi ravagé. Parce que depuis dimanche, j'ai l'impression qu'on est le jour d'avant. Là, c'est le jour d'après, là. Alors qu'on est le jour d'après, là. Ah oui, mercredi. Oh là ! Non, on est mardi. Oui, mais j'ai l'impression... Ah, Emilien. Faut suivre un peu, Emilien, enfin. Oui, c'est l'impression qu'on est... Emilien, Emilien, écoute, on va pas partir sur nos grands chevaux. Hein ? On a pas de chevaux. Déjà qu'on en a pas beaucoup, je trouve, à l'en... On interrompte beaucoup. Ah, dans les fadios, y'a pas beaucoup de chevaux. Ça manque de chevaux dans ce restaurant, moi, je trouve. Y'en a qui font des steaks de chevaux, hein. Non, mais ça, c'est... Oui, non. C'est illégal, aux Etats-Unis. Ah ouais ? C'est illégal partout, non ? Non, moi, je n'ai même mangé un euro. Ils sont bizarres, les Européens. En Italie. Ah. Bizarres, les Italiens. Oui, oui, oui. En Italie, ils bouffent tout. Ah ouais ? N'importe quoi. Ça explique tellement de choses. C'est-à-dire ? Attends. Laissez-moi vous sortir, merci. Pardon. Par contre, j'attends au frigo depuis tout à l'heure et tout le monde passe devant. Y'a toujours pas la ferme ? Arrête de passer devant Anna. Bah, vas-y. Faut se faire respecter ici. Anna ! Euh... Hein ? Qu'est-ce que t'as ? On arrête d'imposer sa chatte devant Emilia. Mais... Waouh. J'impose pas ma chatte, ouais. Bah si, t'es chatronne. Non, mais c'est... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je retourne en post-clap, j'en arrive. Non, viens ici. Viens ici. Vas-y, allez. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Il sait même pas ce qu'il veut faire. Mais en sérieux, moi, je vais refaire... Y'a 95 Chili, je peux en refaire 50. Non, j'ai pas de Chili. Pas de Chili, ok. Personne n'achète de Chili. Bah, si. La nana tout à l'heure qui a acheté des pâtes au fromage, que je lui donnais pas de pâtes. Elle a pas du Chili. Pas de pâtes ! Oui, non, mais bon. C'est une fois tous les 15 jours qu'il y a quelqu'un qui prend 3 Chili, quoi. C'est vrai. Je vais me mettre à bouffer du Chili, moi. Sinon, je peux faire des pâtes végées. Y'a 85 pâtes végées. Est-ce que je fais des pâtes végées ? Tu peux en faire pour qu'on en ait une. J'en ai une centaine. Une centaine de pâtes végées. Non, mais non. Non, qu'on en ait une centaine dans le frigo. Je fais pas une centaine. Y'en a 85. Y'en a 85, donc t'en fais 15. Qui en fait 15. Incroyable. J'en fais 15. Paris, une soja. Je vais fermer, là. Ok, c'est parti. Vas-y. Ok. Au final, je viens en tout cas. J'ai juste fermé, là. J'ai rien à voir. Ah, fermé, là. Ok. C'est con. Je te vois bien arriver en cuisine. Je peux te dire, fermez, là. Fermez, là. Tu parles trop fort. Putain, mais pourquoi ils se garnagent ? Oh, mais ils sont tous bêtes ce soir. Tu sais que tu peux te garer dans la cour du resto ? Si, je voulais faire attention sur le... Ouais, ouais, là, là. Ils ont connu le carré, mais ils m'ont dit qu'ils ont problème technique. Je n'ai pas plus d'infos. Oh, bordel. Oh, je tousse. Oh, je tousse. Ah, ah, ah. Je suis bloqué dans le frigo. Pourquoi j'ai 60 salades sur moi ? Je ne sais pas. Salade, farine. Salade, farine. Salade, farine, kebab, frangine. La meuf de la ferme, c'est qui me n'appelait apparemment. Du coup, je ne sais pas trop quand la seconde bulle va venir. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? Bon, en attendant, on prend des fraises. Bah, là, 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 elle a dit qu'il y a vu un problème. Je vais être kidnappé, mais après, c'est peut-être par Dr. Lobby. Je ne sais pas. Parce que oui, je savais qu'il y avait une prise d'otage à la bijouterie. Ah oui, il y a quoi ? Pétard. Oh, la pauvre sylvaye. Enfin, les pauvres. Fraises. 400 fraises dans le barda, là. Aïe. Là-bas. C'est vraiment le chemin le plus rapide indiqué par le GPS. Gordo Farm. C'est vite, c'est vite, c'est vite. C'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est vide. Hop, les fraises aune. On est par contre, on est fraises. Ça va, c'est un kidnapping de Doc Lobby. Ah, ça va. Ah, il sent pas Doc Lobby. Un peu relou, mais... Disons que des fois, il s'immisce un peu, il prévient pas. Des fois, il est un peu... Tu allais dire un truc, Axel ? Non, pourquoi qui c'est là ? Ah, je sais pas. Ah, G6 est dispo. Qui vient ? J'emmène quelqu'un, j'y vais tout seul. J'y vais, je conduis. Ouais, il y a un ! Ok, ok, vas-y. C'est parti, ouais. C'est parti. On sera revenu bien avant. Mais c'est parti. Rien à foutre de la route humide. Ça m'aurait fait rire que tu dises rien à foutre de la route humide et qu'il y a un accident juste à ce moment. Rien à foutre de la route humide. Après, il y a raison qu'on n'ait pas eu d'accident quand même. Attention. Ouais, non, mais c'est bon. La soirée est déjà merdique comme ça. Mais l'enfuitain d'enculé qui se barre en plus, ce petit fils de pute. Ça va ? Ça va, ça va. La fuit, merde. La fuit, merde. J'ai vraiment envie de me coucher, je crois. Je pense, ouais, je pense ce qu'il faut, là. J'en peux plus. Oh, sa mère ! Ah, c'est ouvert. Ah, mais c'est là que tu vas, toi ? Ah ouais ? Je suis jamais allé, là, moi. On va nous, on va partir d'habitude. Je vais toujours ici, moi. Après, moi, je suis toujours venu qu'avec Anna, alors, après. Il y a un autre endroit, tu disais ? Bah ouais, on allait sur le parking de l'autre côté avec Anna, je sais pas pourquoi. Ah, de l'autre côté, là où il y a le trou de merde, là ? Ouais, là où il y a le trou de merde, là où il y a les travaux. C'est vrai que c'est mis à mieux, ici, hein. Bah oui, enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours fait mes livraisons, ici. C'est quoi ce bordel, là ? Oh, putain, même eux, ils vont nous casser les couilles, là ? Ça va, Axel, ça va, allez. Oh, c'est bon. Tout va bien. Regarde, tout est ouvert, tout est sous contrôle. Zim, zim, zim. Bah nous, on se garait, là, à droite, là. Enfin, sur les places à droite. Je jure que je suis à deux doigts de sortir de ce putain de camion, de prendre mon flingue et de tirer en l'air pour que peut-être qu'ils m'entendent, là. Quand même pas, quand même pas. Attends, je vais envoyer un message sur la messagerie. Mais putain ! Non, 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 non. T'es sûr ? Oui, oui, attends, j'envoie le message, s'ils répondent pas dans d'ici une minute, tu fonces. Comme ça, on pourra dire, oui, on a demandé. Ah bah, l'appel a été pris. Ah bah, il court. Ah bah, quand on est à l'intérieur, on n'entend pas un panneau. Donc, les klaxons, ça ne résonne pas assez. Pardonnez-le, il est un peu à cran ce soir, c'est pas une soirée facile. Ouais, c'est pas une soirée facile non plus pour nous. Pas sûr que ça soit ! Ah ouais ? Ah merde, oh non, ça va. Au moins, ça vous aurait fait sortir. Je vous donne la commande ? Oh, pas sûr. Allez, hop. Ouais, vous avez de la place sur vous ? Moi, j'avais que ça. Ouais, bah, je vous laisse mettre dans le sac. Normalement, il devrait y avoir pas mal de place. Euh, tac. Ah bah, non. Oh, ça scanne ! Ah, c'est pour tout. De quoi ? Moi, j'ai encore de la place. T'en as encore ? Ouais, je passe, allez. Ah bah, nickel. Parfait. C'est tout bon ? Ouais. Euh, qui je fais la facture ? Bah, du coup, faites-la moi, et puis, on la paiera demain quand il y aura des dirigeants. Ok. Ah, les patrons ne sont pas là. Non. Pour ça, c'est un peu compliqué ce soir. On n'est pas beaucoup. Ah, je regarde, c'est signé 705, ok ? Hop là, et voilà. Du coup, quand ils régleront, qu'ils nous envoient un petit message sur notre messagerie, et puis ça sera ok. Ça marche. Bah, je leur fais passer le mot. Ouais. Eh bah, c'est super. Eh bah, bon appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. A vous aussi. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Je sais pas, ils disent oui, on est prêts, ils se disent pas, on va attendre peut-être devant, peut-être qu'ils vont arriver d'un endroit, on reste à l'intérieur. D'ailleurs, ils sont en pause, là. Eh bah, putain. Eh, le Doc Lobby l'a retenu un moment, hein. Ouais. Toujours qu'il a une chopée les gens par le callback sans prévenir celui-ci aussi. Ouais ! Et je me disais, moi, comme ça, on a... On a amélioré les Fadio, non ? Je sais pas, je crois. Ah non, je crois que c'était juste les freins, pas le... Ok. Je vais dire, pourquoi on améliore pas les Rumpo, mais non, c'est juste les freins, bon. Ça me fait bien, les freins des Rumpo. Ouais. Ah, t'essaie de guetter, c'est... Ouais. Oh, ça va être terrible. Et ça, ils les amènent par là, le... Ah bah, normalement, oui, hein, s'ils prennent l'autoroute, euh... Ah bah, je sais, je l'ai fait suffisamment de fois pour savoir... Ouais, 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 t'as raison, t'as raison. Et hop, on se penfille, là, tu vois. Ah ouais ! Après, on est pas très discrèdés. Vous avez pris des petits restaurants, pensez à les poser, moi, j'allais oublier. Ouais, là, même, j'ai rien les poser, tout à l'heure. Tout à l'heure, Emilien, tout à l'heure, maintiens. Ouais, moi, j'en ai pas. Non plus. Vu que j'ai rien branlé de la soirée, comme d'habitude. Je vais rigoler sur ces comptes, j'ai 6... Bon, non, c'est bon, je vais pas attendre dix ans. L'autre, je sais pas ce qu'elle fait, euh... Euh... Pénice, 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 attention, il se repose aussi, ces gros cons. Ouais, on rentre au bercail. Oulé ! Il t'est beau, celui-là. Bah ouais, ouais, ouais. Bien aimé, bien aimé. Putain, ils peuvent pas refaire cette putain de route, vraiment. C'est vrai que... Bon, nouvelle attaque de docteur Lobby, euh... On attend toujours la ferme. Vraiment, cette soirée de merde. Là, c'est... C'est vrai compliqué, là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, je crois qu'elle a avancé le vignoble, non ? Je peux plus. Ah, si, peut-être, oui. Si. Je peux plus, oui. Non, oui, y'a moyen, y'a moyen. Madame Williams, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Euh... Oui. Va la virer. Ah ouais ? C'est pour mieux. Vous avez payé le vignoble ? J'ai pas encore pris la facture, mais j'ai la facture, oui. Ouais, bah attends, mange pas. Non, c'est pour payer une facture. J'ai posé mes tickets restos. Hop. Eh, bêche. La monnaie. Ouais, la monnaie, monnaie. Yes. Nickel, hop, et c'est payé. J'ai envoyé un message. Mais t'as quand même fait la facture à un gars. Oui, parce qu'au début, il me dit, oui, c'est possible d'avoir la livraison, mais de faire la facture plus tard, j'ai dit, euh, non. Non, 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 non. Non, 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 non C'est ça, regardez, avec entrain, c'est dans le dîner comme ça. J'mêle ? J'mêle. Faut pas venir madame, là, c'est la vigile, c'est réservé au personnel. C'est fait. Bientôt fini le remboursement, là. Ouais, ouais, il reste 40 000. C'est pour ça, j'pense, j'attends d'être à 110, 120 000. Après, dès que je rembourse, bam, j'achète la shinobi, j'achète la moto. Bim bam, j'custom, bim bam. C'est super, non, c'est super. C'est vraiment super. Allez, Eddy, scrute-moi cette ville. Zbim, zboum, zbibibap, zbibiboup, zbiboupipoup, zbiboupipoup, hop. Mais du coup, ça a joué à valo ou pas un peu, là ? Vous avez gagné ? Vous avez gagné ? Qu'est-ce que... Tout, 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 tout. Ouais, un petit peu de win, une lose. Ok, ok, bon, c'est déjà mieux que rien, quoi. Mon côté très, très nul. Ils ont bien joué. Ouais, il y a des jours comme ça où t'arrives rien à faire, c'est catastrophique. Et ça a mis un coup au moral, et du coup, après, quand tu rejoues, après, t'es en mode « Ah bon, est-ce que je vais y arriver ? » C'est horrible. Qu'est-ce que je vais y arriver ? C'est quoi qu'il y a ? Oh la vache ! Bah ça fait peur ! Fais gaffe, t'es proche, ouais. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Je te ramasse pas la petite cuillère. J'ai envie de sauter sur le camion, j'ai envie de sauter sur le camion, j'ai envie de sauter sur le camion, mais je vais pas le faire. Y'a personne d'ailleurs ! Y'a personne ! Mais non ! Oh si ! On fait une attaque ! Donnez les salades ! Les mains en l'air ! Pas de pique-nique, donnez-nous les desserts ! Mais gardez la salade et la farine ! Franchement, je pense qu'on est plus dangereux que vous, là. Ah oui, à ce point-là ? Ils sont vivants ! Ils sont vivants ! Bien arrivés ! Ils sont libres de leurs mouvements, pas kidnappés. C'est incroyable. Bien joué la team, bien joué ! Arrivé à bon port. C'est super. Ah oui, ça c'est... oui. C'est un exploit. Ça va être une dure soirée ! C'était que le début ! Je sens que ce matin va être une dure soirée ! Oh oui, oh, 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 oui, oh ! Ah ! Je suis assis. Putain, vas-y ! Aaaaah ! Zonguioz! Zong, zongzonguioz! Ah... Quoi ? Il me remet de la pression pour bien jouer, pour revoir mon diamant ! Ouais, voilà, je comprends. C'est passé quoi ce soir ? Oh bah... C'est une soirée compliquée, c'est la dernière soirée d'Alia avant qu'elle parte pendant un mois, tout ça... Du coup, du coup, ouais... Y'a Mandy qui passe son temps avec elle, du coup là nous on travaille, y'a eu des complications, la ferme a mis 45 minutes à arriver, ça tu le sais... Euh... Ouais. Hmm, j'en ai marre de m'asseoir ! En fait y'a eu plein de petites coïncidences qui font que la soirée est genre infernale mais drôle tu vois mais... ... Oiseau, 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 oiseau. Mule vide. Vap, 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 vap. Vap, 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 vap. Vap, vap, vap. Je peux m'en charger. Vap. Vap. Va falloir que ça soit sur le compteur, c'est vrai. Oui, allez. Non, on avait dit que tu travaillais pas. Je vais arrêter là. Je le fais, je le fais, je le fais. Tu travailles pas mais t'es là quand même ? Oui, je suis venu pour un truc d'électeur. Pourquoi ? C'est pour sauver le docteur Lobby. Oui, c'est pour sauver le docteur Lobby. C'est genre c'est le super héros qui te sauve du docteur Lobby. Oui. Super Ethan. Du coup je le mets où en fait ? Béatrice. J'en ai mis une réponse mais c'est pas très bon. Béatrice. La réponse à quoi ? Super Ethan ? On est Martin ? On va savoir où est-ce qu'elle doit le mettre. Ah oui. D'accord. Mais du coup je mets combien déjà ? C'est clairement. Il y a une petite dame et deux ans avant. Non, c'est pas 19. Non, c'est moins cher je crois. Bah oui, pourquoi c'est ça ? C'est pour c'est gérer la facture. Oui, mais c'était marqué 19.150 sur le screen. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est parce que monsieur avait un problème, il disait que c'était 19.200. Oui, non, parce que la commande a changé. Ah oui, d'accord. C'est un geste commercial de 50 dollars. Waouh. Il n'y avait pas un geste. Ah bah super, ça dégoûte. Alors qu'au moins, au moins en vignoble ils en font des zestes. Ah parce que c'est du citron. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. On nous livre du citron, ouais. Euh, Adsel, t'es tout seul ? Bah non, on est là. Non mais euh... C'est pas trop sympa, Zaitan. Tu pourrais nous considérer quand même. Oui, c'est là. Bah j'avoue. C'est pas parce qu'on est simple employés que... Oui, non, justement, je crois le copatron en fait. Oh bah oui, bah nous on peut... On mérite pas ton temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ok. C'est possible de discuter vite fait, Zaitan ? Ouais, bien sûr. Vas-y. Euh, ouais. Ada, tu peux venir si tu veux. Bah oui. Aïe, 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 aïe. Oh bruh. Ça va, te faire prendre par le docteur Lobby en plein milieu de la route, c'est pas... Se faire prendre par le docteur Lobby en plein milieu de la route, c'est pas... Se faire prendre par le docteur Lobby en plein milieu de la route, c'est pas... Non, c'est comme ça ! Non ! Non, euh... On a déjà eu des équipes rocos comme ça de temps à l'heure en 21. Ouais, ouais. En plein milieu de la route, c'est dangereux quand même. Enfin, y'a d'autres... D'autres endroits quand même. Mais ça arrive souvent. Bizarre ! Oh... Non, mais ça arrive souvent. Sou... Ah bon ? Oui. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais je juge pas après. On juge pas ici, hein. Tu juges, Emilien, toi ? Jamais de jugement... Un peu, des fois, mais... Non, non. Pas de... Je décide pas, en plus. Moi, j'ai pas envie que ça arrive. De toute façon, sur le docteur Boupille, au vu de ces manières, j'ai jamais que j'aurais pas très envie, donc... Si je prends les gens comme ça à la volée... Je veux pas que ça arrive, moi ! Si vous êtes pas concentré ! C'est-à-dire, vraiment, genre dans le coffre ? Ah, mais oui, mais moi, la première fois que je t'ai vu, t'étais sortie de la mule ! Première fois qu'il y avait une livraison de la ferme et que j'ai vu Sylvae, et le coffre s'est ouvert et elle est sortie de la mule ! Eh, au moins, tu sais faire une entrée, quoi ! C'est pour s'assurer que la caraison arrive en bon état ! C'est super, ça ! Ah oui, toujours ! En vrai, ça doit être marre de voyager dans le camion ! Une fois, j'ai voyagé dans un camion, avec une vache ! Comment ça avec une vache ? Qu'est-ce qu'elle fait dans un camion, la vache, mais la pauvre vache ? Bah, en fait, c'était le gars, il cherchait ses vaches, là ! Et j'en ai trouvé une sur la plage ! Ah non, celui de l'abattoir ! Celui qui les a tués ! Oui ! Ah, c'est super ! Non, ne parlez pas de ce genre de choses ! C'est super ! Bah, super et mieux ! En plus, j'avais trop... C'était une vache, elle voulait juste aller voir la mère, tu vois ! Ah ouais, comme dans les... Comme dans la vache ! En dedans, quoi ? Non, mais j'allais... Non, rien ! En dedans ? Ouais, non, j'ai pas compris, Ellie ! Non, mais parce que c'est une référence, mais personne l'aura, c'est pas grave ! On continue ! Oh... Oh... Faut arrêter de faire des références que personne, non ? Euh, Emilien, je t'ai pas demandé ton avis ! Ok ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ouais ! Mais du coup, c'était quoi la référence ? C'est mieux de faire des références que les gens ont, c'est tout ce qu'il y a ! C'était une référen... Mais dites, dites, Monsieur Emilien, dont je connais pas de mon famille ! On peut obtenir cette référence, c'est comme ça tout le monde ! Si, c'est Nielsen, ça va, enfin... On a pas leur rigolé ? Tu le disais pas sur le ton de la rigolade ? Je sais pas si... Qui ça ? Moi non plus ! Et ? Ah bah non, non, non ! C'est purement de la franche camaraderie, hein ! Euh... Non, moi j'avoue, je l'ai mal pris ! Bah tout à l'heure, il a frappé la patronne ! Bah non, j'ai frappé un simple employé de mairie ! Après frappé... Un simple employé de mairie, c'est mon colocataire ! Alors déjà, tu vas parler mieux ! Bah il est employé de mairie ou pas ? Ouais, mais... Et voilà ! Peut-être ton futur maire, alors calme-toi ! Oh bah ça... Ah oui, c'est vrai d'ailleurs ! Ça, on verra, on verra bien ! Est-ce qu'il se présente par ici ? Au final, j'ai vu vite fait quelque chose et au final, personne n'en a parlé finalement ! Mais parce qu'en fait, ça n'a pas encore officiellement commencé la campagne, alors je crois qu'ils n'ont pas le droit d'en parler normalement avant, tout ça... Ah... Moi je sais même qui sera son adjoint d'ailleurs, et voilà... Ah bon ? C'est toi, c'est ça ? Oui, il me l'a dit ce matin... C'est toi la même ! Moi, les responsabilités, jamais ! Jamais ! Ouais, je comprends, j'avais dit la même chose... Je resterai employé toute ma vie ! On aurait dû se présenter avec Mandy ! Ah ouais... Mandy Merez, c'est moi adjoint ! Il me semble que justement, c'est encore les présentations ! Vous avez une semaine pour les candidatures ! Oh, je l'appelle ! Ah ouais... Où alors là ? Mais ça, c'est ce que je disais, on est en pleine période de candidature ! Mandy réponds ! Réponds, répond, Mandy, 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 Mandy ! Je crois qu'il n'y a pas de cire ! Je crois qu'il n'y a pas de cire ! Mandy, je crois qu'il n'y a pas de cire ! Mandy, je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Tu vas me tuer ? Pourquoi ? Ouais ! Pourquoi ? Tu vas me tuer ! Tu vas me tuer ! Et me mettre dans un trou ! Et me mettre dans un trou ! Et reboucher le trou ! Et pourquoi zon ? Ça ? Alors ? Je vais t'enterrer, voilà ! Tu vas m'enterrer, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Oui ! Pour faire, Eddy ! Pour faire ! Mandy, je vais te tuer et je vais t'enterrer ! Ouh là ! Ok ! Et puis ensuite, je vais te déterrer, je vais te cloner, je vais tuer tous tes clones et je vais les enterrer ! Bah au final ! Bah... Pareil ! Et bah tu sais quoi ? Bah... Et bah va bien te faire cuire un oeuf ! Je voulais te proposer un super projet, bah va bien te faire cuire un oeuf ! Non ! Non ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! C'est de l'amour dans la fratrie ! Bah je l'appelle, elle me dit, Eddy, je vais te tuer ! Alors je dis quand même euh... Mais pourquoi ? Mais j'en sais rien ! Elle me dit, tu m'emmerdes ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ça va mon frère, tu m'as manqué ! Mon frère, j'appelle, tu me réponds, tu me dis, Eddy, je vais t'enterrer, tu m'emmerdes ! Quoi ? Oui ! Parce que bah y'avait une suite quand même si tu m'avais essayé de finir ! C'est toi qui m'as dit plein de trucs avant de finir ! Oui, bah euh... Alial m'a dit un truc là ! Ouais ! Et... Et je suis toute colère ! Ah parce que j'ai dit que t'étais pas la plus rapide ! Non mais... Ah ! Non ! J'ai pas dit ça alors ! Bah je l'ai pas dit ! Non bah si c'est pas ça que tu me reproches c'est que je l'ai pas dit hein ! Ah bah alors là... Je vais t'enterrer ! J'ai rien à voir mais... Mais ça rajoute à toutes les choses ! Non mais c'est pas... Ouais ! Je te déteste ! Bah moi aussi je te déteste ! Bah ouais, bah ouais ! J'aurais pu même rajouter une morue ! Mais j'suis pas allé, j'suis pas allé jusque là ! Oulah ! Ok ! Mise en situation ! Mise en situation ! J'suis en situation ! Le soir où on est devant notre... Enfin moi, toi, Deli... Et... Et Anna... Devant l'appart ! Oui ! Le soir où on a visité le baisodrome ! Ouais ! Comment ça ? Ouais ! Et que... J'ai parlé deux secondes à... Je crois que c'était Harry ou à l'encher au téléphone, je sais plus ! Est-ce que ça s'entend ? Est-ce que je pense que ça s'entend ? Et que... Anna est venue me voir et elle a dit... Oula ! Oula ! C'est vraiment dit que... T'as jamais baisé ou j'sais pas trop quoi ! Y a pas pour moi ! Ouais ! Je te rappelle de ça hein ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Et bah ! Bah apparemment t'as dit la même chose à Alia ! Je veux dire à tout le monde que je... Que je... Ah non mais alors... Non, alors... Premièrement... Premièrement... Quand je l'ai dit à... Anna et Deli... Premièrement, quand je l'ai dit à Anna et Deli, c'est que j'ai pas fait exprès, je parlais de moi ! D'accord ? Deuxièmement, quand je l'ai dit à Alia... Elle sait... Elle sait jouer avec les mots Alia, d'accord ? Je me suis livrée, d'accord ? C'est pas... J'ai pas fait exprès, je... Tu t'es livrée sur ma sexualité à Alia... Mais non mais c'est parce que j'sais plus... Mais... Mandy... Mandy... La vie de maman, arrête de me couper parce que c'est pas comme ça qu'on fait un dialogue ! J'ai... Laisse Véronique en dehors de tout ça ! C'est vrai qu'elle s'appelle Véronique ! Pfff... Sacré Véronique ! Et il me dit... Eh bah... Ok... Eh bah... Je sais plus... Arrête Alia ! Tu te fous de ma maman, Alia ? Elle te fout de Véron ? Alia ! Elle fait encore des rêves à la cité de la peur, c'est bon. Tu veux... Tu veux continuer ? Oui je disais... Il devait y avoir un contexte, d'accord ? J'aurais jamais juste amené ce sujet-là comme ça en mode... Eh au fait, tu savais comment on dit ! D'accord, il devait y avoir un contexte ! Un contexte ? Demande-lui le contexte ! Asker the context ! Oui, ça m'étonnerait. Dema... Elle est à côté de toi. Demande. Elle est à côté de toi. Demande. Ne force pas à l'appeler ! Non, Edi ! Alia ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires de Poucave ? Mon l'app... Dis donc, dis donc ! Dis donc, dis donc ! Dis donc ! Il y avait du contexte quand on parlait de ça ! Je suis pas juste arrivé vers toi et je t'ai pas juste dit En fait, tu savais qu'on te dit ! Ecoute, il y avait du contexte, on discutait ! J'ai jamais dit qu'il y avait pas de contexte... Bah elle me dit non, il devait pas y en avoir... Je sais pas quoi... Et tu... Essaye pas de monter ma soeur contre moi ! Après euh... Alia ! Il y a un moment, normalement, tu parles pas de la sexualité des autres à leur place ! Mais si... Ça peut y avoir encore avant quoi ! Il devait y avoir un contexte ! Je vais pas parler de la sexualité de ma soeur comme ça, depuis le temps blanc ! Bah tu disais que toi t'étais puceau et après t'as dit qu'elle aussi ! Bah il y avait un contexte ! Ouais bah il y a super ton contexte ! On parlait... On parlait de ça ! C'était pour donner un point de comparaison quoi ! C'était pour euh... Voilà ! Comme j'aurais pu dire, les oiseaux ils vont vers le sud comme les sudistes ! Parce que les sudistes ils sont sud... Bah oui ! Ils vont pas vers le sud, ils sont déjà... Ouais mais je veux dire, avant d'y être, ils y sont allés ! Alors que les oiseaux... À un moment donné, avant d'y être... Bah ils... Ils sont peut-être là-bas ! Bah y'a au moins un qui est arrivé à un moment quand même ! Dans l'histoire ! Y'a bien un qui est arrivé à un moment ! Y'a pas... Le sudiste c'est pas les sudistes ! Oui bah le sudiste originel quoi ! Le sudiste originel il va aux oiseaux comme les oiseaux ! Voilà ! Il va au sud comme les oiseaux ! En fait je sais... Techniquement... Tout le monde vient de l'Afrique ! Bah oui ! Donc les gens sont surtout allés au nord plus qu'au sud statistiquement ! Oui mais ils sont arrivés au sud ! De nous ! Ils étaient plus au sud et ils sont arrivés au sud de nous ! On venait... On venait d'autres mers qui étaient... On avait fric et on s'est modifiés là-bas ! Oui bah oui ! De base on vient tous de là-bas ! Donc on venait du sud pour aller au nord ! Donc y'avait pas de personnes qui allaient au sud au début ! Ouais mais ils sont arrivés au sud de nous quoi ! C'est que des gens qui sont allés au nord ! Par rapport à... Bah non ! T'essayes de m'embrouiller Alia là encore ! T'essayes de monter ma soeur contre moi ! Ouais maintenant tu m'embrouilles les papilles ! Les idées ! J'essayais pas de... J'embrouilles les papilles ! Non je me suis trompé de mots ! Tu vas manger les sudistes ! Non j'vais pas manger les sudistes ! J'vais pas... Non ! J'vais pensé que t'allais manger les oiseaux et en fait t'as mangé les sudistes ! Non ! Non ! Arrête de t'immiscer dans mon cerveau Alia ! Elle a raccroché ! Elle a raccroché ! Raccroché ! Mandi ! Ah il dit ça fait longtemps ! Oui ça va ? Ouais Alia elle a une mutite ! Ah c'est pour ça ! Je croyais qu'elle m'avait raccroché au nez ! C'est pour ça ! On dit ! Mais Alia c'est la vitième mutite de la soirée là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Et pétard pétard ! C'est les émotions ça ! Bon ! Tout ça pour dire ! J'suis désolé ! Je voulais pas parler de ça à ta place ! C'était juste dans le contexte que je voulais donner un point de comparaison Comme les sudistes et les oiseaux ! Même si on vient tous d'Afrique ! Mais... Les sudistes et les oiseaux ? Elle et Alia t'expliquent ! Même si on vient tous d'Afrique ! J'suis désolé ! C'était pas voulu ! Tu sais j'y réfléchis pas tout le temps avant de parler ! Et jamais j'aurais voulu euh... Merde ! Voilà ! Voilà merde ! Jamais j'aurais voulu merde ! Désolé ! Ouais ! J'le ferais plus ! C'est pas grave ! Juste euh... Bah c'est tout hein ! Alia, Delilah et Anna c'est bon ! J'pense on peut s'arrêter là hein ! Ah bah oui non bah... Ah oui c'est super ! J'pense pas l'avoir dit à quelqu'un d'autre hein ! Bon ça va alors ! Tu l'as pas dit à ma psy ? Bah non je lui ai jamais parlé ! A part quand t'étais là ! Ah ok ! C'est super ! Mais alors... Ok ! Bah voilà ! Du coup c'était quoi euh... Pourquoi tu m'appelais ? Ah oui ! Euh... Viens... Viens tu te présentes pour être mairesse et j'suis ton adjoint ! Non ! Quoi ? Ah... C'est vrai ! Ha 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 ! Edi... Edi... Il veut que... Mendy devienne... Les candidatures pour la municipale ! Attends ! Mendy la mairesse ! Edi l'adjoint de la mairesse ! Ça fait... 50 minutes qu'il lui parle ! Il veut dire quelque chose ! Il veut dire quelque chose ! De base c'était pour lui demander ça ! Et c'est que maintenant... Il m'a dit ! Ah oui quand même ! Il m'a dit ! Ah mais c'est parti en engueulade ! Il m'a dit ! Il m'a dit ! Il m'a dit ! Il m'a dit ! Alors si c'est juste pour rigoler c'est super drôle ! Ah non c'est juste pour rigoler hein ! C'est juste pour rigoler hein ! Ah c'est super ! Ah bon parce que moi... Sache-le hein ! Je suis mère une journée je fais un burnout à la fin de la journée ! Ah mais jamais jamais je fous un pied à la mairie en tant qu'adjoint du maire ! C'est... Oh oui non mais t'imagines ! Non 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 ! On se présente ! Imagine ! Mendy ! Oh non ! Mendy ! Projette-toi ! On se présente ! On gagne ! Pourquoi ? C'est nous ! Tout le monde vote pour nous ! C'est super ! Ça y est ! Tu me recompares à une voiture India ! Et premier jour où on a gagné... Hop ! On part en vacances ! Bon bah c'était super ! Merci beaucoup de m'avoir élue ! Pour honorer notre ancien maire et nos anciens employés de mairie... P'tites vacances ! P'tites vacances ! Et puis bah écoutez si vous avez quelconque question bah Angel est là ! Oh oui ! Oh oui ! C'est super ! C'est super ! Tout est prévu ! J'ai envie d'appeler Angel pour lui dire qu'on va se présenter ! Oh il dit tu m'as fait rire ! Et tu m'as fait rire ! Oh bah c'est super alors ! Tu vois ! Ouais ! Tu vois c'est pour ça que t'es mon frère ! C'est pas parce qu'on y a été obligés mais par toi ! Non ! Parce que tu me fais rire ! C'est super ! Je suis ravie ! Ok ! Et bah profite bien de t'asseoir avec Alia ! Tu verras ! Oui je vais appeler Angel pour lui dire qu'on va se présenter ! Ah c'est super ! Je t'enverrai un débrief ! Ah ouais 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 carrément ! Ok ok ! Allez bah plus bonne soirée ! Bonne soirée Alia aussi hein ! Ouais 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 je lui dirai ! Et bisous ! Bisous ! J'ai pris un rendez-vous ! J'envoie de rendez-vous parce qu'à un moment je vais bien être gentil mais... Oui allo Eddie ! Oui allo Angel ! Oui comment tu vas ? Oui ça va super et toi ? Oui bah oui ça va dis-moi ! C'était pour te dire ! J'ai fait l'honneur de ton appel ! Avec Mandy on va se présenter pour la mairie ! C'est Mandy en tant que maire et moi son adjoint ! On y va ? C'est drôle ça Eddie ! Ah non c'est vrai c'est vrai ! Tu dois y aller je reviens ! Ah oui ! Ah oui ! On s'est dit quoi de mieux pour diriger la ville que des gens qui ont de grandes idées dans la ville ! Ah oui bah c'est ce que je me dis tous les matins ! Bah voilà ! Et comme ça hop tu serais l'employé la plus haut gradé de la mairie ! Après nous ! Evidemment ! T'as eu cette idée tout seul ? Euh oui ! Mais t'en a pas parlé à Mandy c'est ça ? Ah si ! J'ai eu l'idée il y a un bon 5-6 minutes ! Et je lui en ai parlé il y a bien 3 minutes ! C'est lui ! Mais elle était peau elle était peau hein ! Ouais t'es bien au pied ! T'es où Eddie ? Ah je suis au resto là ! On est en train de décharger l'affaire ! Ah oui tu bosses encore ? Ah oui ! Ok ! Bah écoute si t'as le temps on passe au Unicorn ! Ça me ferait plaisir d'avoir ton plan de carrière ! Ah oui mais... Après plan de carrière plan de carrière ça vient de se décider donc c'est sûr faut qu'on pose dessus quoi ! Bien sûr ! Oui oui je comprends je comprends ! Bien sûr bien sûr ! Mais ok si j'ai le temps je passe ! Bah écoute je dois te laisser à plus tard ! Oui vas-y vas-y à plus tard ! Mais y'a plus personne ? Hein ? Ils sont partis où tous ? Bah Sylvie qui vient par Doc Lobby et... Encore ! Oui ! Putain ! Et la dernière personne je sais pas ! Et Eddie t'as vu le message ou pas ? Le message ! Sur l'entreprise ? Non ! Sur la messagerie ouais ! Regarde ! Nick tu es près de la mairie ? Oui ! Oui bah il m'a tourné là-bas et ouais ! Euh... Nick ouais ! J'ai pré-randi ! Mais est-ce que tu l'auras dit ça ? De quoi ? Tu l'auras dit que tu voulais faire... Bah oui ! Non mais ! Axel ! Axel ! Oh putain ! Non mais quoi ? Oh pétard ! Mais c'est pas des choses qui se disent ! Bah du coup j'ai répondu hein ! Oh là ! T'as dit quoi ? Je lui ai dit... Ils ont oublié de préciser qu'on allait se ramener avec des lances roquettes et des chars d'assaut ! Non mais ils pètent les couilles l'autre de G6 là vas-y c'est bon quoi ! Tu n'auras pas pu la déconner ! Pourquoi il se passe quoi ? Mais rien ! Mais parce que putain ! Et on a une livraison à G6 ! On a attendu 5 minutes dehors donc au bout d'un moment... J'avais pas de klaxonner, j'étais énervé et j'ai dit... La prochaine fois il faut faire quoi pour que vous nous entendiez ? Je sors une arme et je tirerais en l'air ou comment ça se passe ? Voilà ! Ah oui ! D'accord ! Et après j'ai fait la livraison tranquille ! On leur reçoit un message du restaurant de la part de Noah Warren de G6 qui nous dit... La prochaine fois que vous menacez nos gars, on préviendra la police en gros ! J'aimerais bien voir la réaction de la police à... Vraiment une grosse menace ! Mais qui l'appelle le SPD si vous... J'aimerais bien voir la réponse de la police ! C'est quand même un mec de Tati qui m'a donné une info... J'ai sauté à trop dit soit pas assez... Ah j'ai un truc... Ah non non je te quitte d'un peu... Je te quitte d'un peu d'un salade, tu restes ici ! Oui ! Je vais appeler la police ! Oui 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 ! Je vais appeler la police ! Vas-y va porter plainte ! Il dit bien que je t'ai qu'il n'a perc de la salade ! Non mais... Non mais... Non oui c'est vrai ! Oui oui ! Non mais... Je reçois des messages comme ça j'ai envie... J'ai envie de lui éclater sa gueule mais tranquille ! Non mais ça se comprend ! Tu te sens qu'il y a des tensions contre toi... Et euh... Il y a des tensions dans la villa là ! Mais non mais surtout que... Pour la villa ! Mais c'est là là ! Bah après... La villa ! La villa ! La villa ! La prochaine fois que quelqu'un de vos employés... Ah oui ! Menace de sortir un flingue devant chez nous pour nous faire sortir entre guillemets ! Oui c'est vrai que quelqu'un de nos employés... Et j'ai rien fait moi ! Elle est qui sera mis au courant ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais... On a fait leur livraison ! On s'est barré ! On a dit au revoir ! Bonne soirée ! C'est une minute ! Mais pareil ! Regarde ! Quand c'est où qu'ils arrivent ! Faut qu'on soit... Qui pas la leurre et tout ! Tout est carré ! Bah je sais pas ! Mais quand on a reçu une livraison ! C'est pareil quoi ! Ils se montrent le bourruchon pour rien ! Oui non ! Mais surtout que... Ils ont rien dit les deux employés ! Bah si du coup ils ont un peu... Ah ouais ouais quand même ! Ah bah vous exagérez un peu ! C'est bon ! C'est... C'est... Humour quoi ! C'est de l'humour hein ! Sinon je leur faisais pas la livraison si je leur faisais la gueule ! Ou alors... Vraiment si je faisais pas de l'humour j'aurais vraiment sorti un flingue et j'aurais vraiment tiré en l'air ! Oui ! Ils m'ont dit oui ! Ah oui non ils m'ont dit ! Ah oui heureusement que vous avez pas fait ça parce que sinon ça serait mal passé pour vous ! Bah oui c'est sûr oui ! Bah oui ils ont des flingues et tout ! Mais... Mais... Parce que... On aurait pas fait ça ! Bah oui ! Bah oui ! Et je pense qu'ils se montent un peu le bourruchon un peu vite pour pas grand chose ! Mais c'est ce que je te dis ! Bah oui non mais oui ! Non mais... Et là tu vois si Anna est partie t'inquiète moi je sais pourquoi ! Ah ! Bah oui parce qu'ils sont de connivence comme on dit ! Ouais ! De connivence ! Ouais tout le monde dit ça et dit que c'est trop vrai ! Oui de connivence ! Oh là attends 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 ! Connivence ! C'est qui Yvans ? Eh ! C'est ce que j'allais dire ! Garde le Yvans ! Non ! Enlève le Yvans et garde le con ! Ah ouais bon ok ! Mais deux connes c'est pas un animateur télé ? Je sais pas si on me dit rien moi ! Yvans ? Non ! Y'a deux connes Yvans si on enlève Yvans après ! On a deux connes ! Ah oui deux connes ! Ouais ! Un conne c'est euh... Mais où ça deux connes ? Je comprends pas ! Ouais ! Non ! Qui ? C'est qui les deux connes ? Qui ça ? On va parler de connes ? On va parler de quoi de base ? Parce que là je suis perdue ! Comment ça Mandy ? Hein ? Qu'a dit Mandy ? Qui a dit Mandy ? Hein ? Emilia t'as traité ma soeur de connes ? Non et j'ai rien dit moi ! Attention immédiat ! D'abord les pâtes au fromage sans pâtes ! D'abord les pâtes au fromage sans pâtes ! Alors d'abord on vend que du fromage au client ! Et maintenant on traite ma soeur de connes ! Mais c'est quoi ces histoires ? Déjà le fromage sans les pâtes ? Déjà ! Mais comment ça ? Ensuite on oublie la sauce fromagère ! Après on oublie les sushis ! Je sais pas où ! Ouais ! Bon bah on est qu'ils alors ! Mais attention hein ! Attention ! Je suis mort ! C'est pas de ma poutine ! J'ai moins de QI ! Comment ça ? Dis pas ça ! Mais tout à l'heure il y a une nana ! Elle commande des pâtes au fromage ! Moi qu'est-ce que je fais ? Je lui file du fromage ! Ouais ! Sans les pâtes ! Ah ! Du coup forcément ! Et elle est partie ! J'étais là-bas tranquille ! J'ai fait mon boulot ! Et elle revient en passe ! J'ai pas de pâtes ! C'est un concept hein ! Les pâtes en DIY ! C'est un concept hein ! Non mais... Je sais pas ! Avec la poutine on fait ça ! On donne la sauce fromageur et les frites à part ! Ohla ! Non c'est sûr ! Mais c'est pas la même chose ! Super ! Donc le but a libéré ! Dure soirée hein Sylvain ! Dure soirée ! On aimerait déjà rester à la fermer ! Il y a des soirées 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 compliquées ! Et puis t'as d'autres cons ! On les mêlasses ! Et pète des câbles ! Voilà ! Alors qu'il y a d'autres qui vivent un calvaire ! C'est toujours comme ça ! C'est toujours là ! Oui j'ai adoré ! Parfois ça ! Je sais pas si t'as vu South Brazil ! Il y a des mangeoires PLS si tu veux ! D'accord ? Oui je leur connais déjà ! Mangeoires PLS ! Je peux aller dormir dans une mangeoire si tu veux ! Ah oui ! Comment ça comme Jésus ? Jésus il dort dans une mangeoire ! Il est pas né dans une mangeoire ! T'as pas vu la publication ? Non dans une grange ! Dans une étable ! Dans une étable ! De Godot en Farmer ! Ça l'a pas mis dans la mangeoire ! Ah si ! Il est peut-être né... On l'a peut-être mis dans la mangeoire ! Dans la paille dans la mangeoire ! Il est né plus ou moins dans du foie ! Mais euh... Ah mais voilà ! Par contre je veux pas... Mousculer ta promo Ethan ! Mais est-ce qu'il faudrait pas y aller ? Donc Sylvain est encore parmi nous ! Oui ! Euh... La douche ne serait plus parmi nous ! C'est funeste un peu comme... Voilà ! Bah du coup c'est pas qu'on ait mal avec vous mais euh... Ah non ! Bien sûr ! Mais euh... En ce moment le Clobby vole dans le coin et... Il clinape eux ! Ouais ! Affreux ! Affreux ! Affreux de Clobby ! Un peu trop ! Il va venir par y rester avec lui je crois ! Oh laaaan ! Ah non ! Non 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 ! Faut pas faire ça ! Avec lui on peut y rester avec nous ! Ça serait un peu triste quand même ! Non mais non ! Non ! Ah toi ! Je vais te faire la même compte comme toi ! Si tu t'en vas je démissionne ! Ah ! Mais ! Ah non ! Après si je m'en vais... Bah... Je m'en rendrai pas compte que t'es partie ! Ah oui ! Ça c'est vrai ! Du coup je partirai avant que tu démissionnes ! Voilà ! Mais ! Ah ouais ! C'était facile ! Mais on a dit que tu m'abandonnes pas ! Ah bah oui ! T'as démissionné en même temps alors ! Eh faut que tu promettes que tu m'abandonnes pas ! Bah... Oui mais ça va dans les deux sens ! Démission ! Est-ce que la promesse a été faite dans les deux sens ? Alors moi j'ai pas envie de t'abandonner mais c'est le Dr Lobby qui me kidnappe ! Là j'ai plus rien ! Ça c'est vrai ! Ah mais si tu veux rester avec lui ça m'abandonne ! Ah ! Ah ! Ah bon alors ! Voilà ! Si tu restes avec lui moi je quitte la ferme ! Ah non mais moi je veux pas rester avec lui ! J'aime pas ! J'aime pas ! Moi je vais dire ce troussement c'est non mieux vraiment ! Ça va lui dire ! Tout va bien ! On a pas de... Tu peux en baisser les bancs on a pas de salade ! Tu veux faire un check ? Toi bien ! Toi bien ! Moi j'ai pas d'armes sur moi ! Quoi je vais faire ça ? Idéal ! Si vous êtes... Vous me menacez ! Je vais rentrer où elle espagne la pousse ! Je vais faire... Ben en l'air ! Nous avons une salade ! On a les mains pour le matin où nous avons les salades ! Ah ! Je sais pas si c'est une bonne idée ça ! On a les mains pour le matin où nous avons les salades ! On a les mains pour le matin où nous avons les salades ! On a les mains pour le matin où nous avons la salade ! Je suis pas sûr du... Pas sûr ! Pas sûr ! Pas sûr ! Je sais pas ! Je sais pas si c'est une bonne idée ! Lui qui... Qui sont déjà... Tendus pour une minute de retard ! Ah oui quand même ! Vous le savez ils sont souvent tendus à la police ! C'est compliqué ! Ouais ! Y a pas qu'à la police ! Ouais ! Ah ouais ! Il y a leur cousin de G6 aussi ! Faudrait qu'ils viennent à la mangeoire de la police ! Ça va leur faire ! Mais euh... G6 ils ont pas l'autorité de la police ! C'est vrai que G6 ils se voient non ! C'est pas même l'autorité ça ! Bon 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 ! Bon euh... On a le bénis à aller voir ! Ah oui ! Bon courage alors ! Bon courage ! Et à la prochaine ! Du coup qui monte avec qui ? C'est surtout celle-là ! Bah du coup s'il va y est c'est mieux qu'il reste en passager ! Si il y a pied hein ! Non ! Bah le mieux aussi ! J'ai envie de voir ce que ça fait là ! Faire pipi de nouveau là ! C'est... j'ai 8 ans et demi ! Appuie sur H pour faire pipi ? Comment ça ? Comment ça mon ref... Attends ! Attends tu sais... Oh merde y'a vraiment de la puce ! Il y a vraiment de la pisse partout ! Il y a de la pisse par terre ! Il y a de la pisse par terre ! Oh la vache ! Il se pisse dessus ! Ah bah j'allais dire, est-ce qu'on amènerait pas le Rumpo au Bénis mais ils sont de nouveau en pause ? Bah ouais parce que... Mais tant pis on va attendre ! Oh Gips ! En plus ils y vont aussi donc... Putain ! Oh y'a les deux mules ! Oh j'ai déjà mon verre ! Bah pour quoi faire ? Bah pour boire ! Ah oui ! J'croyais le verre... mais... Non bah un verre genre bas... Oui un verre plein genre avec des trucs dedans ! Oui y'a le Unicorn qu'au verre ! L'unicorn y est vachement longtemps ! Bah en plus maintenant ils font leur happy hour de 21h à 22h ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Bien qu'ils fassent leurs bises mais... Bah quand même ! Mais avant ils étaient... tu vois nous on ouvrait jusqu'à 23h et les bars ils ouvraient à 23h ! Du coup c'était pratique ! Ouais ! Là des fois ils ferment quand je sors du taf ! Et du coup je peux pas y aller ! Et ça dégoûte ! Elle est loin en marche arrière ! Hum ouais ! Y'a pas Jeff qui vient de passer d'ailleurs ? Si si mais je sais pas ce qu'il fait ! J'ai l'impression qu'il fouille dans les poubelles ! Ah ouais ! Je sais pas je l'ai fouillé ! Ah oui ? Qu'est-ce qu'il fouille ? Mais bonsoir ! Désolé j'étais au téléphone ! Ah ok ! Vous croyez que tu fouillais dans les poubelles ? Non 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 j'étais au téléphone mais mon téléphone il était cassé du coup il était que dans ma main et pas dans mon oreille ! Ah oui ! Et vu qu'il clacsonnait à côté j'ai préféré traverser avant qu'il me recule dessus ! Ah oui ! On sait jamais ! Comment allez-vous ? C'est super bien ! Bah écoutez ça va bien ça va bien ça va bien ! J'aurai besoin de commander des Tiki Aestos ! Eh bah allons-y ! Parce que 40 par semaine ça part vite ! Parce que vu qu'on est 8 et qu'on en donne 5 par semaine ! Hey ! Et bien euh... A part aller au Bénise il y a plus le genre de livraison et de trucs et de machin là ! Euh non normalement c'est juste en attant le Bénise ! Ouais je vais peut-être prendre une fin de service peut-être ! Ah bah oui oui vas-y vas-y ! Oui ! Bah oui ! Bah ça va super et toi ? D'idées ? Pour ? Les lots du ? Pour ? On a plein d'idées là. Faut peut-être les donner à vos patrons parce qu'ils attendent le retour en fait je crois. Non non si si c'est fait hein. D'accord bah faudrait qu'ils nous donnent le retour du coup. Ouais 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 mais c'est parce que là ce soir il n'y a pas d'élite tout ça. Elle est un peu en burn out. Attention. Ça marche ça marche. Du coup... Deux sont tickets. Allez deux sont tickets. Parce que ouais on les donne 40 par semaine. Ouais c'est beaucoup. Du coup ça va faire 20 000. Ouais ça marche. Hop là. Et voilà. Bonne soirée. Et salut Emilia. Bonne soirée Emilia. Du coup ouais. Je disais que je suis au dépôt, je prends les sous, je paye et j'en reviens chez l'entreprise. Ouais y'a pas de problème. Ouais y'a pas de problème. Parce que là... J'ai regardé mon compte, j'ai 11 000 donc là c'est compliqué. Ouais bah ouais. Je me doute bien ouais. Ouais compliqué c'est le soirée au sud. Ouais on parle pas. J'en peux plus, j'en peux plus. J'aimerais bien qu'ils refassent ce qu'ils ont fait hier là. J'ai envie de casser des voitures. Ah. Ah moi j'ai envie de casser du G6. Chacun son truc. Ah bon ? Ouais ouais. Ouais chacun son truc. D'accord. Et ça c'est après c'est... Et puis après on y va hein. Quoi ? Qui ? J'ai commandé les lances roquettes et les chars d'assaut pour attaquer le G6. On est bon ? Ah oui, ouais, ouais. Ouais c'est bon. Merci oui. Euh... Oui. Non bien sûr. Tu prends le chars d'assaut de gauche et moi je prends le chars d'assaut de droite. Ça marche. Ça te va ? Ok. Comme ça chacun a une entrée. Ouais. Y'a un candidat à la mairie. Ouais. Ça fait deux fois aujourd'hui Anna. Ah bon ? C'est Georges. Bon après j'écris mes messages au milieu de la route mais quand même. Comment ça ? Voilà. T'as gagné. Bah moi je l'ai frappé en début de soirée si ça peut consoler. Euh... J'ai eu peur pour ma vie. De quoi ? Enfin moi c'est... Ouais enfin... Moi le truc qui me dérange c'est qu'un candidat à mairie frappe mon employé quoi. Oui c'est sûr. Donc ça c'est ça qui me dérange le plus. Il est un peu violent Georges c'est sûr. Et puis surtout pourquoi il frappe Maïa quoi ? C'est vrai ? Parce que... Enfin je sais pas. Et... Je sais pas parce que d'un coup il a dit Tegel Maïa il a frappé. Quoi ? Non mais euh... Enfin j'ai pas compris d'histoire mais voilà dans l'idée. Et là ça sert à rien de l'appeler à l'OSP. Qu'est-ce que c'est toi ? Il est pas plainte ? Je pense qu'il est parti pour ses plaintes. Parce qu'il a frappé il y a trois personnes aussi. Donc euh... Il a pété un câble. Complètement malade. Je sais pas ce qu'il a. Début de soirée il m'appelle pour lui rendre un service. Du coup je lui dis bah Maïa sera plus apte à remplir ce service. Et après il a frappé. Là si je l'appelle je pense que... Ah oui pétain ! Si je l'appelle je pense que ça va partir en insulte. Donc j'ai pas trop envie. Ah oui non. Bonsoir ! Yo ! Bon ça va ? Yo ! Et du coup j'avais dit... J'avais une idée. Pour le calendrier. Ouais. Est-ce qu'on offrirait pas des tickets resto ? Non. Ok. Non parce que j'ai d'autres idées et il va falloir que je vous en parle. Ok 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 ok. Ça marche ça marche. Bon allez. Moi je vous laisse. Et je vous envoie un message à l'entreprise qu'on s'est fait. Et bah bonne soirée. Et bonne soirée à vous. Et bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Et un tour sur le camion de glace. Non. Ok. Ok 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 ok. Mais pourquoi ? Pourquoi tu... T'as pas sorti tout ça déjà ? Deux. Bah là tu viens de sortir deux idées. Est-ce que je viens de les avoir là tout de suite là ? Oh bordel. Mais putain ça fait deux semaines qu'on vous balance des messages. Et tout ce qu'on a eu c'est ouais le concours du plus gros mangeur pour le marché de Noël. Ouais bah c'est bien mais... C'est vrai que ça fait pas beaucoup hein. Bah ouais. C'est vrai c'est vrai. Alors j'ai consulté mes deux directeurs marketing. On a des directeurs marketing ? Ouais. Ouais. Bah ils sont pas vraiment employés du resto mais... Ah. Ouais on les paye en prestations. Ok ok. On les paye en milkshake. Ah c'est bien ça. Ouais c'est pas mal hein. On va trouver des idées qui peuvent être intéressantes. Donc là du coup nous on propose plus d'idées ? Si. Je te disais ça pour t'emmerder mais... Ah ok ok. Dans ce cas là, note-les dans le... Mais c'est où déjà ? J'arrive plus à trouver. Management je crois non ? Ah oui. Il me semble bien. Ça va non ? Ouais ouais. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a rien y'a rien. C'est juste un jour que Daily est pas là et y'a le G6 qui veut porter plainte contre le resto mais tout va bien. Je vais vraiment lui péter la gueule je pense. Désolé hein mais je crois que je vais vraiment lui péter la gueule. Non. Et là comme ça il aura une bonne raison. De toute façon c'est pas lui qui va porter plainte c'est Yon qui veut porter plainte qui a dit que lui il fera même pas d'avertissement qu'il va aller voir les flics directs alors. Mais alors pourquoi il envoie un message ? En son propre nom. Il envoie un message en son propre nom en disant ça. Oui oui. Lui il a envoyé un message pour prévenir. Mais j'en ai rien à foutre moi. Si les gens sont pas capables de comprendre un certain humour et bah qu'ils aillent se faire foutre. C'est bon quoi. Toujours chercher du drama là où y'en a pas. Au bout d'un moment c'est bon quoi. Putain. C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Franchement ça me dégoûte. Allo ? Allo Eddie c'est Logan, ça va ? Oui ça va super et toi ? Et toujours Lapis hein. Oh ça va, j'vous l'excuser. Pour ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que j'ai dit en radio que Laure c'est vraiment des cons parce que Y'a quelqu'un de chez vous qui est venu Et qui a claxonné devant Devant l'hôpital pour aucune raison Hein ? On n'est pas allé à l'hôpital ? Je sais pas Y'avait un camion, Laure Qui est passé devant l'hôpital et qui a claxonné Laure et sa réparante Je m'étais dit que ça trouquait quand même Les gens qui étaient à l'hôpital Bah oui oui c'est sûr Mais en tout cas moi on n'est pas passé Ok ? Ok ok Du coup je voulais m'excuser auprès de toi Non non bah excuse à accepter hein T'inquiète t'inquiète Oui non y'a pas de problème Bah des buissons alors Et bah bonne soirée Merci Merci Se renva Elle se renva ou qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais rien Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je crois que c'est la soirée des emmerdes Mais je crois que je vais vraiment Sans déconner Je vais envoyer un message à Yann Et je vais lui faire une menace Comme ça il aura l'occasion Non 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 faut pas faire ça Il aura l'occasion de porter plainte Pour une vraie raison Non faut pas faire ça Faut lui envoyer un message et dire Il serait temps de comprendre l'humour Non non Moi je n'ai pas envie Parce qu'il n'est pas capable de comprendre moi Alors apparemment Il y a des gens qui ne sont pas contents Parce qu'il y a un camion du lor Qui est passé devant l'hôpital En klaxodant A plusieurs frappes Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Oui ça va nickel Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Je viens de vous prendre 10 burgers au bacon s'il vous plaît Ouais ce sera tout ? Ouais ce sera tout Et ben j'amène ça Hop Hop Alors Hop Et burger Si Vous avez des tickets resto ? Non Ok Et ben alors la petite facture Et voilà Hop Et voilà c'est payé Et ben merci beaucoup Merci à vous Passez une bonne soirée Ah ben merci vous aussi Merci Merci Il y a toujours la piste d'Eddie là-bas. Piste d'Eddie, piste d'Eddie. Non, il faut que je lui renvoie un message. C'est en culé. Oui, quand même. Je ne vais pas rester là-dessus. Oui, mais essaye de ne pas envenimer les choses. Ils n'ont pas compris une blague. Oui, voilà. Ils n'ont pas compris une blague, c'est leur problème. C'est-à-dire que monsieur donc dit parce qu'il n'a même pas les couilles de mettre le message lui-même sur le message de restaurant et qu'il est obligé de demander à Noah de mettre le message. Je crois que Noah a mis le message de lui-même et que Yon, il s'appelle ? Je crois que lui a dit la prochaine fois, je crois qu'il est arrivé pour redire par-dessus. Alors que tout le monde s'en fout de son avis, honnêtement. Bref. Ça ne va pas en s'arrangeant toute cette situation, j'ai l'impression. C'est pas... Non, puis là, il y a de la pisse. Là, il y a de la pisse. Et voilà tout ça, on dit la pisse... Et exactement. Et puis celui-là, quand je ن!!!! Il y a de la pisse. de la pisse. Je ne fais tout ça. On y va là Nyland, il y a tout ça. C'est tout ça. Nationsnten. responsive à Grosser about de la pisse. Au %uh vacant. Ça s'en va pas, ça s'en va pas, ça s'en va pas, ça s'en va pas ! Oh non, j'ai mis le balai dans la pisse. Je suis en train de mourir. Je fais quoi ? J'emmène le Rumpo au Bénis ou pas ? Ouais, s'il te plaît. Ok, ok. Merci. Ah, c'est lequel ? C'est le 1. C'est pas le 1. Et c'est celui-là, oui. L'ambiance est délétère. L'ambiance est... Après, ça faisait quasiment une semaine et demie, deux semaines que l'ambiance était genre insane au resto. Tout le monde rigolait. On disait branle au patron, ça se marrait et tout ça. Là, il y a... Il y a du drama, il y a du drama, c'est sûr. Il y a du drama, la li la 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 la. Il y a du drama en vue de suivre, voilà. La tire, la dada. Faut que j'arrive avant, faut que j'arrive avant qu'il se remette en pause ou qu'il ferme. Du coup, c'est bizarre parce que pour moi, il est réparé. Mais il avait quand même du mal à démarrer. Attendez, on va lui faire se prendre des trucs. Ça y est, il aura des trucs. C'est plus RP, c'est plus RP. C'est pour votre POV à vous. Il faut qu'on voit qu'il ait des dégâts. Ah, c'est super. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour moi. C'est pour votre RP à vous que je fais ça. C'est pour le RP. De rien, team, de rien. Je prends soin de vous. Je prends soin de vous. Je pense que c'est pas ce qu'Alexandre a un message, c'est mignon, c'est gentil. C'est qu'il ne m'a de rien. Moi, je suis avant tout là pour partager. C'est vrai que... C'est mieux si on arrive au Bénis et qu'on voit qu'il est pété, quoi. On ne sait pas, c'est pour vous. C'est tout pour la commu, c'est tout pour la commu. Tout pour la commu. Ah, je m'écris. Ah ! ... 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 Si jamais il fait froid, qu'il y a du verglas ou quoi que ce soit, ça va glisser encore plus. Du coup, on est en train de tester un petit peu comment faire ce que ça donne. Et puis, on verra bien. Pour l'instant, je suis allé une fois au Bénise. Ce qui n'est pas si mal. Ouais, enfin, une fois, mais je n'ai fait que deux courses. Ah ! C'est le truc. Du coup, je les teste, mais après, je les teste un petit peu hard aussi. J'essaye de drifter et tout avec. Ah bah oui ! Jusque là, ce n'est pas trop trop ça. C'est du limite testing. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce qu'après, si je conduis tranquillement comme d'habitude, je ne devrais pas avoir de soucis. Oui, non. Non, c'est sûr qu'il faut aller voir un peu. Ouais, il faut aller tester un peu dans les retranchements, quoi. Bah ouais. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Bah ouais, il faut trouver le juste milieu. Parce qu'il ne faudrait pas que je me blesse non plus, quoi. Bah oui, non, quand même. Quand même. Ouais, aussi, on peut éviter. Oui, le but, c'est quand même de pouvoir travailler derrière, quoi. Exactement. Mais bon, c'est un mot qui est solide. Charlie était bien plus bête et bien plus enfantin. C'était un peu comme Ezekiel. Dès qu'on me parlait de cul, c'était... Ils tombaient dans les pommes. Voilà, lui parlez des trucs. Non, 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 putain. C'était une voix encore plus aiguë que je fais avec Eddie, là. Non, non, c'était bien pire. Mais ça marchait bien, parce que... Bon, enfin. Bon, bah, je vais vous laisser... Emma était crimine et du coup, ça faisait un joli. Je ne sais pas si vous travaillez encore, parce que vous n'êtes même plus en tenue, là, actuellement. Ouais, je pense qu'on va fermer, là, tranquille. Ouais, ça part une petite fin de service, là. Ouais, vous allez faire un saut au Unicorn, là ? Ouais, peut-être ? Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas, peut-être, ouais. Mais euh... Ouais, non, j'aimerais beaucoup jouer un vieux et jouer un criminel. Après, je peux jouer un vieux criminel, hein. Comme Bernard Piche. Oh ! J'ai joué un vieux criminel. Ouais, putain. Beniz, c'était encore en pause, ça. Ah oui, putain, c'est vrai que Beniz s'est remis en pause. Oui, ils s'est remis en pause dès que je suis parti. Pourtant, il n'y avait qu'une voiture. C'est un taxi. Ah. Oui, c'était... C'était Lisa. Oui. Après, c'est peut-être pour éviter qu'il y ait d'autres gens qui arrivent, comme ça, après Lisa. Oh, puis ferme. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on fait, des fois, aussi. Oui. J'ai pas compris ce que t'as dit, Eddy. Ben, j'ai dit, en gros, c'est peut-être qu'ils se sont mis en pause pour faire la répa de Lisa. Et comme ça, il n'y a personne qui arrive entre-temps. Et comme ça, après, ils peuvent fermer. Ah, oui, j'avoue. Ben, je sais que la Lisa, c'est... Enfin, en tout cas, elle est au Unicorn, là, maintenant. Ben, oui, je me dis, ça va être fini. Il n'y a plus le temps. Ben, ouais. Du coup, ils auraient dû rouvrir ou... ou fermé. Mais... Ouais, je sais pas, bizarre. Ouais, un vieux... Un vieux qui était dans l'incrimie un peu toute sa vie et il s'était retiré. Et puis, en fait, il se faisait chier. Je sais pas que je vais pas avoir besoin d'y retourner, juste. Il se faisait chier dans sa retraite. Du coup, il a remis les crampons. Il a remis les crampons, je veux les dire, bien sûr. J'ai envie de faire ça. On va fermer le resto, comme ça, ça sera fait. On peut pas faire deux persos, là. On peut pas faire... On peut pas faire deux persos, j'en ai cité. T'as rangé le rhumpo, Eddy ? Ouais. Ouais, ouais. Ok, nickel. Et puis, ben, moi, du coup, je vous laisse. Bonne soirée. Yes, passez une bonne soirée. Fait gaffe à vous. Ah, putain. On peut pas faire deux persos, là. On peut pas faire un... Pourquoi ? Je savais que ça allait être une soirée de merde, putain. Ouais, non, ça a commencé à peu près bien. Ça s'est pas trop mal goupillé. Ça a dérapé. Et puis, ouais. J'ai dû appeler Anna, là. J'ai dû l'appeler pour m'expliquer. Ah ouais ? Puisque quand elle est partie, ça avait pas l'air d'être étrangé, toute cette histoire. Non, mais c'est... Non, mais Eddy, vraiment. Ouais. Je pense que je suis allé trop loin, ça. Ben, comme je t'ai dit, moi, je l'aurais pas dit. Mais après, c'est quand même... Enfin, ils se doutent bien qu'en tant que patron du lore, tu vas pas faire une vraie menace de venir flinguer l'OG6, quoi. Tu sais, je l'aurais sorti de la même façon que je te l'avais sorti il y a deux minutes. Ben oui. Et que, genre, on est d'accord qu'on a fait la livraison ensuite, tranquillement. Ben oui, puis ils n'étaient pas plus choqués que ça, ils n'ont rien dit. Et qu'on leur a souhaité une bonne soirée et tout ça. Oui, oui, c'était réciproque. Non, non, oui. On est d'accord. Oui, comme je te dis, moi, certes, je ne l'aurais pas dit. Mais après, je pense qu'ils devraient quand même avoir assez de jugeote en tant qu'agent de sécurité pour se dire, le patron du lore ou un employé du lore ne va pas commencer à menacer G6 de venir tout seul les flinguer devant chez eux. Puis après, bon, qu'ils le prennent premier degré, bon, ils sont bêtes. Bon, certes, ça arrive, il y a des gens qui sont bêtes. Et que Anna t'en veuille, je ne vois pas pourquoi elle t'en voudrait, en fait. Je ne vois pas... Mais parce que, du coup, le problème, mon pauvre, c'est qu'elle ne veut pas choisir un côté que ce soit le mien. Il n'y a pas de côté à choisir. Elle, c'est ce qu'elle a eu l'impression. Et c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, je ne te demande pas de donner raison à qui que ce soit. Moi, je t'explique mon point de vue. Je t'explique ce qui s'est passé. Je t'explique ce que je reproche à G6. Après, tu en fais ce que tu veux. Je m'en fous. Je m'en fous. Juste, je t'explique ce qui s'est passé. Que là, on est en train de s'embrouiller pour de la merde. Pour vraiment pas grand-chose. Et il n'y a vraiment pas d'autre terme parce que c'est pour de la merde. Parce que deux employés de G6 se sont sentis menacés, apparemment. Apparemment, je suis vraiment menaçant. Mais je crois que je vais commencer à croire que j'ai effectivement une autorité naturelle. J'ai l'impression. Ça, c'est les lunettes. Je rappelle que quand même, ils sont sortis avec des armes lourdes. Moi, je n'ai rien dans les mains. À quel moment ils se sont sentis menacés ? Et que si, dans le cas effectivement, qu'ils estiment, pourquoi pas, comme tu dis, qu'ils ont été menacés, tout ça. Je pense que, que ce soit le patron Yon ou le directeur, entre guillemets, du G6, monsieur Noah Warren, s'il a un problème là-dessus, il contacte les patrons et pas Anna. Il vient juste à peine de passer chef cuisine. S'il y a un problème avec le restaurant, parce qu'ils ne savent même pas qui c'est, au final, dans le message. Ils ne savent même pas qui c'est qu'à l'ici. Parce que les deux personnes qui ont cafeté, entre guillemets, ne connaissent pas. Oui, mais ils n'ont même pas été foutus de te décrire. Après, j'avais ma capuche, donc c'est un peu compliqué aussi. Oui, mais bon, capuche, barbe blanche. Il n'a pas 36 qu'une barbe blanche ici. Oui, oui, mais bon. Ils ne sont quand même pas affûtés, pour des gens de la sécurité, je suis désolé, mais ils ne sont quand même pas affûtés, affûtés. Et s'il y a un problème, ils contactent les patrons. Pourquoi ils contactent Anna ? Oui, puis pourquoi sur la messagerie ? Après, s'ils ne savent pas qui c'est, forcément, la messagerie. Mais le message est mal dit aussi. Moi, ce qui me fait sortir, hors de moi, c'est... Ils mettent ça sur la messagerie du restaurant. Qui c'est qui a accès ? Daily. Daily, je veux l'avoir au putain de repos pendant une semaine. Et je reçois un message personnel de Daily qui me dit, c'est quoi ce bordel ? Voilà, ça aussi, ça me fait péter un câble à cause de ça aussi. C'est juste pour une putain d'histoire de merde, pour deux, trois mots de merde, pour des questions d'ego, parce que ça reste une question d'ego. Comme je dis, dans le message, ça se voit qu'il nous prend de haut, ça se voit qu'il y a de l'ego, oui. Ça part en couille, voilà. C'est génial. Ça me saoule, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Surtout, en ce moment, que j'ai autre chose à foutre que de m'énerver pour rien. Ben vous ? Que, voilà, comme quoi... Non mais, qu'ils trouvent qu'ils n'aient pas compris la blague, certes. Qu'ils trouvent que la blague soit de mauvais goût, certes. Mais en fait, c'est eux qui donnent des proportions immenses à juste une blague, en fait. Que la blague soit bonne, nulle ou pas, c'est eux qui donnent des... C'est même pas une blague, c'est juste du second degré. Oui, voilà. C'est du second degré, c'est pas une blague. Y'a rien de forcément... T'as fait du second degré à deux employés pas fûte-fûte qui n'ont pas compris que c'était du second degré. Ils se sont plaints et les directeurs ne sont pas foutus de comprendre que des gens du Lord ne vont pas venir dire « on va flinguer les... » C'est quand même dingue. Anna m'a quand même lâché du coup au téléphone qu'ils se sont plaints sur l'intranet de G6. Quoi ? Les deux employés se sont plaints sur leur intranet. Mais je sais pas où je suis, en fait, là. Alors, même moi, j'ai du recul sur moi-même et des fois, je me dis « Eddy, t'es pas le plus fûte-fûte. » Mais alors, justement, c'est pas qu'il y avait, à ce point-là, pas fûte-fûte sur l'île. Et pourtant, j'en ai vu. Je suis pas là depuis longtemps, mais j'en ai vu, hein, des cas. Mais tu sais, le problème, c'est que j'ai l'impression... Enfin, j'ai l'impression que des fois, c'est moi qui... qui comprends pas ou qui fait mal les choses ou qui dit des choses qu'il faudrait peut-être pas dire. Je suis conscient que je suis pas parfait et que peut-être que des fois, je me rends pas compte que je fais... Ils font les cow-boys aussi, je pense que c'est vrai. Mais non, mais non, mais... Mais je sais pas. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que... Ben non, non, mais encore une fois, je le redis. Certes, le pic de second degré était pas le plus fin, le plus... Voilà, mais... Encore une fois, il faut avoir la jugeote derrière de se dire que deux gars du G6, du restaurant, vont pas venir en pleine livraison menacer de flinguer le G6. Il faut avoir un peu de recul de jugeote, quand même, parce que jouer les cow-boys, c'est bien marrant en deux minutes, mais si on a le cuit d'une vache, c'est sûr que ça va être moins pratique, quoi. Tu sais quoi, ce que j'ai très envie de faire ? Non, je sens que c'est une mauvaise idée. Je sens que c'est pas une bonne idée. J'ai vraiment envie de faire un truc. Mais toi, un truc très con, genre... Par le passé, des fois, ils ont eu des problèmes pour nous payer, tu vois. Et d'ailleurs, là... Ils ont pas payé. Attends, je revérifie. Mais je crois qu'elle est pas payée. Non, elle est pas payée. Au bout de... Si c'est pas payé demain, je te promets que je vais au SPD, et je porte plainte pour un retard de paiement. Je considérerais ça comme une menace. Le G6 qui refuse de nous payer. C'est un peu drôle. J'avoue. J'ai vraiment envie de faire ça. C'est un peu drôle. Mais je suis pas sûr que ça aide. pour le coup. Je vois pas pourquoi ça a envie d'avoir des choses. Je pense que tu vois pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me fait rire. Mais je suis pas sûr que ça fasse rire à Mara et G6. Oui, Nidalee, d'ailleurs. Bêta. Mais tu vois, le problème, c'est ça aussi. C'est... Quand t'es trop lié à quelqu'un... Les conflits d'intérêt, c'est jamais bon. Non, mais puis je pense qu'aussi, Anna, c'est dans sa nature aussi de beaucoup se prendre la tête et de se poser des questions pour rien. Malheureusement. Parce que rien que quand je l'ai un peu engueulée parce que je trouvais qu'elle parlait trop de cul plusieurs jours d'affilée et tout ça, elle m'en a voulu parce que... C'est pas juste parce que je lui ai dit ta gueule ou quoi, parce que j'ai été trop virulent. C'est parce qu'elle disait, j'ai compris, je suis pas à ma place, on veut pas de moi dans la... Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je voulais pas du tout qu'elle se sente comme ça, tu vois. J'ai l'impression que, oui, malheureusement, elle a tendance à trop prendre sur elle, trop se remettre en question. Alors que là, en plus, elle a rien à voir dans tout ça. Et encore une fois, il n'y a pas de camp à prendre. C'est juste... Et c'est ce que je lui ai dit. C'est juste, ouais. Il dit, je sais pas ce que je te demande et de toute façon, je ne te demande rien. Je t'explique juste ta situation et je lui dis, je comprends pas pourquoi Noah, il m'appelle pas. Je pense qu'on va se foutre en l'air. Ouais, mais tu comprends, il est malade. Déjà qu'il ne devait pas être là soir, je sais pas quoi. Peu importe. Dans ce cas-là, pourquoi il a eu la force d'écrire un message comme ça sur la messagerie du restaurant ? Ah oui, non. Moi, je... Je passe pour quoi, moi, du coup ? Non, c'est sûr. Voilà. Quand il y a un problème, quand on est adulte, comme je dis, j'ai dit, on n'est pas des enfants de deux ans, quand on est adulte, Noah a un problème avec moi, ok, il m'appelle et on en discute. Mais là, c'est ça le problème, c'est que les deux employés, tôt, tôt, là, ils n'ont pas été foutus de décrire une barbe blanche, comme ça, ils auraient su que c'était toi, ils auraient dit, oh, c'est rien. Non, je pense que... Non, mais les connaissances, il y aurait eu quand même un problème. Oui, non, mais oui, mais je veux dire, bon, au moins, ils auraient su qui c'est, ils auraient pu, voilà, si vos employés menacent le nôtre, on va pas... Je vais te dire un truc, c'est comme... C'est exactement le même cas qu'avec Athena. Athena, il y avait plein de points de Discord, et à un moment, on s'est vus, on en a discuté, on a dit, vas-y, qu'est-ce qui allait pas ? Et entre grandes personnes, on a parlé. Et maintenant, c'est ta fille. Oui. Le chemin, il y a eu du chemin parcouru, quand même, hein ? Oui, non, mais... Non, non, mais... Il n'y a pas eu que la discussion qui fait que, mais oui, 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 oui. Non, mais certes, oui. Non, mais certes, je veux dire, quand même, ça a aidé. Moi, comme je le dis toujours, je fais ou je dis un truc, je l'assume. Ah oui ? Moi, s'il m'avait demandé, s'il m'avait appelé, ouais, dis donc, il y a un employé de chez toi qui a dit ça, 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 qui c'est qui a dit ça ? J'aurais dit que c'était moi, tu vois ? J'aurais dit, bah non, c'est moi qui ai dit, il n'y a pas d'employé, c'est moi qui l'ai dit, j'assume ce que j'ai dit, c'était du second degré, si vos gens, ils ne sont pas capables de faire la distinction entre une vérité et du second degré, bon, bah, moi, je ne peux rien, je ne peux plus rien faire pour eux. Donc, voilà. Et on se réexpliquait. Et s'il y avait des soucis, on aurait essayé de trouver des solutions. Mais là, de faire un message par écrit d'une personne qui n'était même pas présente sur les lieux, qui ne sait même pas ce qui s'est passé réellement, qui n'a juste un son de cloche de deux personnes de chez elle, s'enflamme et menace et menace de porter plainte. Oui, non, puis encore une fois, pour des chefs de la sécurité, gérer un truc comme des collégiens, là, c'est pas... Ça ne leur donne pas non plus une image... Voilà, quoi. De toute façon, Noah, c'est un enfant. C'est un prénom d'enfant, après, c'est sûr. Jamais vu de Noah adulte, moi. Je rappelle que dans mon téléphone, attends, c'est quoi que j'ai mis déjà ? Noah, le kid rageux, G6. Voilà. Le kid rageux. Je l'ai même dit une fois à Anna, elle a rigolé parce que... parce qu'il est comme ça. C'est un enfant. C'est un enfant. Et après, tu vois, Anna, elle me fait « Ah, j'aimerais bien que tu le vois autrement, que c'est pas... » J'aimerais que tu enlèves cette image négative que tu as de lui, et tout. C'est compliqué, là. J'ai putain de prix sur moi ces derniers jours pour justement, quand je le croise, d'être au minimum sympa, « Bonjour, ça va ? » « Truc et tout. » Alors qu'avant, moi, je n'avais rien à foutre de sa gueule. J'essaie d'être gentil et tout, pour Anna. Lui, j'en ai clairement rien à foutre. Et je me prends un skirt comme ça. De toute façon, ce mec-là, il ne m'a jamais aimé et moi, je ne l'aime pas non plus. Donc, je crois que de toute façon, quoi qu'on fasse... Ouais, il ne faut juste pas s'adresser à la parole. Je crois que ça... Je crois que, malgré tous les efforts que je ferai ou même peut-être lui, je n'en sais rien, mais moi, je ne peux vraiment pas le blairer, en fait. C'est juste un petit con de merde qui porte une arme et qui pense que c'est un dieu vivant. Alors que c'est juste un petit con qui mériterait peut-être une grosse baffe derrière la tronche et que ça lui ferait du bien. Enfin, bref. Je ne vais pas te casser les couilles avec ça toute la soirée. Non, non. De toute façon, j'étais là. J'y suis mêlé. Les employés, c'est moi aussi que j'étais là. Même s'ils m'inclent dedans alors que je n'ai rien dit. Mais c'est pas grave. Je suis inclus, je suis inclus. Moi, je témoigne. S'il y a portage de plainte, moi, je témoigne. Ils sont cons. Non, mais t'inquiète. Je les ai vus, ils étaient bêtes. Tu sais quoi ? Je te jure que quand c'est comme ça, j'aimerais vraiment qu'ils portent plainte. Vraiment, j'aimerais qu'ils portent plainte contre moi. Je te jure que j'aimerais tellement qu'ils le fassent que j'irai direct en bas de G6 en l'attendant et en applaudissant. de me porter plainte contre moi. Il avait fait une remarque sur Max ? Vraiment, ça serait incroyable. J'aimerais juste qu'ils le fassent, qu'ils portent ses putains de couilles et qu'ils le fassent. Parce que Max la menace, ça va bien deux secondes. Enfin bref, je m'énerve pour rien. Ouais, là, il faut penser à autre chose. Il faut se détendre, faire du drift. On devait avoir une discussion avec Emilien, avec Anna et on n'a même pas eu le temps du coup. Ah, pétard. Du coup, je pense qu'on va pas demander pour l'assaut tout de suite. En plus, il faut que je mette une idée que mes directeurs marketing m'ont donné hier soir. Ah, il y en a. Pétard. En gros, on m'a donné une idée. Enfin, des idées. Pour le truc du calendrier, là. Ouais. Que si, là, du coup, si la personne était tirée au sort, que pendant une semaine, une fois par jour, la personne qui gagnerait pourrait venir au resto et ce qu'elle commanderait, elle aurait 20% de réduction. Un truc du genre. Ah, c'est pas mal. Mais après, voilà, il ne faut pas que ça soit abusé non plus, mais voilà. Il faut ça conduit à une fois, tu vois, par jour. Et aussi, du coup, sur une deuxième idée, c'est de faire comme nos coffres, tu sais, nos gros menus, là. Ouais. mais de faire gagner, du coup, un coffre avec que, tu sais, nos plats secrets, entre guillemets. Ah, oui. Je ne sais pas, un shop-souet, enfin, 10 shops-souets dans le coffre avec 10, je ne sais plus quoi, ce qu'on avait fait, jambalaya, tu vois, des trucs. Ah, oui, oui. C'est vrai que c'est très rare, les trucs. Tu vois, genre, tout faire un coffre comme ça, ça pourrait être pas mal. Ah, oui. Là, on fait un truc chiant, comme ça, c'est un cadeau, mais c'est chiant. C'est-à-dire ? Le poids de la personne en brunie. Alors ? Faire brunie, mais après, on peut changer, je ne suis pas obligé d'être brunie. Alors, figure-toi que, je ne sais pas si, je crois que Deli l'a dit qu'on avait la troisième, enfin, on avait une des idées déjà actée pour une des cases. Ah. Et en fait, c'est... Alors, non, c'est pas ça, pardon. Ça serait pour la récompense. En fait, on a réfléchi avec Deli. Pour la récompense au jeu qu'on fera pour le marché de Noël, ça serait justement de récompenser la personne. Je ne sais pas si la personne a fait 70 kilos. On lui donne 70 friandises qu'on va bientôt faire pour Noël. Ah oui, comme les spooks qui disent, mais de Noël. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu fais. Oui, ça fait un peu. Après, c'est plus faisable que le poids de la personne, c'est sûr. Ouais, Mais non, mais tu vois, genre 70 kilos, les personnes, on lui donne 60 friandises. c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, justement, l'idée qu'on m'a donnée pour le marché de Noël, ça serait de faire une chasse au trésor en donnant aux gens une liste d'ingrédients à chercher, tu vois. Ah oui. Et en faisant en sorte qu'ils aillent dans les autres entreprises pour les chercher. Genre, je sais pas, à la ferme, aller chercher Daffarine. Ah oui. Tu vois, aller chercher du chocolat chez Apou. Mais ok. Ça va bouger tout pile. Oh là. Ouais. Il y a les équipes qui l'appellent. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Attends, j'arrive. Ouais. Allô ? Ouais. Coucou, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'au restaurant vous faites des Twinks ? Des qui ? Des Twinks. C'est-à-dire ? Ah, on m'a dit que c'était une petite sucrerie à un petit gâteau. Donc je me demandais si vous faisiez des Twinks. Ah non, on fait... Ah, des Twinkies ? Ah, peut-être c'est ça, on m'a dit des Twinks. Axel, on fait des friandises qui s'appellent des Twinks. Des Twinks ? Ouais. Non, ça te dit rien. Euh, non, non, non. On fait pas, on fait pas. Ah, d'accord. Ah ouais, non, on n'en a pas. Tant pis, je trouve... Bon, bah, je chercherai ailleurs, c'est pas bon. Merci quand même. Ah, de rien, de rien. T'inquiète, t'inquiète. Bon, bah, sinon, tu dis quoi de beau ? Bah, rien, rien de bien. Là, je viens de finir mon service. C'est une journée un peu... un peu longue, un peu dure, mais... ça a bien passé ? Moi aussi, c'était mouvementé, oh là là. tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que toute l'île était tendue. Ouais, bah, quand j'étais à l'hôpital tout à l'heure, il y a eu des tirs près de l'hôpital, des coups de feu. Quoi ? Mais comment ça ? Bah, je sais pas, j'avais pas le droit de sortir et le médecin, il attendait des nouvelles des policiers. Et apparemment, c'était les policiers qui tiraient, mais on sait pas contre qui, hein. Ah, bah, c'est bizarre, c'est-ce que toi ? Ouais, c'est bizarre, mais voilà. Ok. Ouais. Je parle fort, alors comme on dit, elle dort peut-être déjà, merde. Ah, pétard. Oh ouais, non, faut pas que je le réveille. Bon, je vais me coucher. Vas-y. Je te fais des gros bisous, et dit. Ouais, vas-y, vas-y, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, au revoir, bonne nuit. A plus. Oui, oui, oui. Et après, je me disais, pour la chasse aux trésors, pour les envoyer aux Weasel, comme ça, ils se perdent dedans, vu que c'est immense. Ouais, mais il faudrait chercher, leur faire chercher un truc spécifique aux Weasel. Faire rechercher la salle. Ah non, c'est un ingrédient. Alors, peut-être la cuisine du Weasel, je sais pas s'ils ont une cuisine, tu vois, là où ils entreposent, enfin, ils ont des entregaux, un truc comme ça. Ok, elle est... Ah oui, non, si, elle a l'étage. Ah, ce serait pas mal, ça. Il y a des gens qui trouvent, je sais pas, s'ils ont un frigo, qui rentrent dans le Weasel, et qu'il faut qu'ils trouvent le frigo, où il y aura un des ingrédients, tu vois. D'ailleurs, je suis pas allé Weasel du tout, moi. Putain. Le but, c'est d'essayer de faire participer toutes les autres... Quand on est... Ok, ok. Je trouve ça pas mal. Ah, mais c'est... Vraiment, je suis très fier de ma directrice de marketing. C'est Athéna, c'est ça ? Euh... Ouais, non, mais je te trouvais vraiment l'idée intéressante, tu vois. Mais je comprends mieux le paiement en 1000G qu'alors. Ouais. C'est sûr que si... C'est sûr que si c'est Athéna et Kurt, c'est sûr que... Oui. J'ai jamais dit ça. Non, non. Moi non plus. Dire quoi ? Je ne contredit pas, je ne contredit pas, mais je ne confirme pas. Voilà. Ah oui, non. Ouais. Ouais, non, mais voilà. Ouais, oui. Mais après, voilà, je ne suis pas fermé contre d'autres idées si vous avez d'autres idées. Moi, au contraire, je t'avouais que je suis assez déçu, en fait, parce que... Ça fait... Je ne sais pas combien de temps qu'on est au courant de tout ça, qu'il va y avoir ça, et que... Et que... pour une fois, on demande des idées, des trucs, et personne ne réagit, quoi. En fait... Il n'y a eu que le truc, oui, le plus gros mangeur du monde. Je t'avoue que j'ai pas du tout... J'ai complètement tout oublié, j'étais pas du tout dans le... Alors, le plus gros mangeur du monde, oui, ok, oui, je vois le truc, mais honnêtement, je pense qu'on peut trouver mieux, tu vois. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, bon, moi, j'avais proposé un truc, mais bon, c'est vrai que Daily m'a stoppé dans mon idée, parce que ça pourrait mal finir, mais c'est dommage, mais... C'était quoi ? En gros, que... Comme on va bientôt faire la friandise pour Noël, tu vois, on va faire... On va essayer de faire un... un gâteau avec... Enfin, une petite friandise avec nos... nos ingrédients qu'on faudra, et tout ça, tu vois ? Enfin, un truc sympa. Et dedans, moi, j'avais pensé, essayer de mettre un ingrédient un peu spécial, entre guillemets, tu vois, qui sort un peu du lot, mais qui fait que, quand même, le gâteau reste bon, tu vois, on va pas... Oui, on va pas commencer à mettre du saumon, ouais, je sais pas, tu vois, voilà. Mais je sais pas, par exemple, que... Je sais pas, du peur salée ou une connerie comme ça, tu vois, je sors une connerie, tu vois. Et du coup, de faire goûter les gens, les friandises. Ouais. Et qu'ils ont une chance, enfin, ils ont une fois, ils tentent leur chance pour trouver l'ingrédient un peu mystère, tu vois. Ah ouais, un concours de... Ouais, ouais. Tu vois ? Plus fin, pas les. Ouais, voilà. Mais, Deli m'a dit, alors, oui, mais le problème, c'est, imagine l'ingrédient que tu fais, que tu rajoutes, l'ingrédient secret que tu rajoutes, quelqu'un est allergique. Ah oui, c'est vrai. Il se passe quoi ? Ah oui, c'est vrai. Je dis, on laisse crever, et puis c'est bon, tantôt pour lui, c'est perdu. Il portera plainte. Il a perdu. Ah bah non, il pourra pas porter plainte. Non, c'est vrai. Ça dépend de l'allergie. Oui. Il y aura des puissons sur la gueule, c'est pas grave. Je suis présente, directrice marketing, paye en mic check. C'est rien mieux. Mais euh... Non, les gâteaux, non, jamais, jamais. Mais euh... Calmez-vous. Comment ça va, Dési ? Comment ça va, Jude ? Mais c'est vrai que putain, c'est vrai que... On se calme. Bah ouais, du coup, c'est un peu tombé à l'eau, malheureusement. Et euh... Mais ouais, je suis un peu deck, parce que du coup, je m'attendais à ce que tout le monde soit motivé par le truc, quoi, parce que, honnêtement, le calendrier de la vente des taxis, c'est une super idée, je trouve. Et en plus, il nous fait tous participer, soit l'or, ou les autres entreprises. Et le marché de Noël, c'est quand même sympa. Enfin, je sais pas. Ouais, 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 c'est sûr, hein. Non, c'est sûr. Et je sais pas, et du coup, on s'est dit, ouais, c'est cool, ça va motiver les gens, on va leur demander un peu leur avis, ou des idées, pour qu'ils participent au truc. au final, il n'y a eu qu'une réponse pour euh... Pour le marché. Je ne sais pas que, comme on me dit, elle est en plein... Elle se crêpe le chignon. Non, comment on dit ? Elle se... Bref, elle réfléchit de fou pour faire un son, là. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout regardé l'intranet les derniers jours. J'étais complètement obnubilé par... Juste... Juste le lasso, là, de moto. Par Bob ? Ouais. Obnubilé par Bob ? Obnubilé par Bob. Ouais, Bob, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'avoue qu'on est complètement passé à côté, là. Ouais, ouais, parce que du coup, bah... Ça fait longtemps ! Ça fait partie des choses... Merci, Nona, pour le raid ! Comment ils vont les donner ? C'est un délit à... À être bien, tu vois. Parce que du coup... Votre, vous qu'elle rêve paye pas, ça va, ça va, ça. Et si on se calme pas, je vous... Je vous prévois tellement de... C'est pas grave. À faire, elle, encore plus, parce qu'elle a 30 000 casquettes et que... Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et que moi, du coup, pareil, parce que... Entre le resto et puis maintenant, je suis... référent pour le marché de Noël aussi, donc forcément, j'ai pas mal de choses aussi à faire. Ah oui, tu me métonnes. Donc... Ah oui... Ah oui... Tu vois, nous, on demande une chose simple. L'argent ! Tu vois, il y a peu de réaction, bah ça fait... On est un peu dé... En fait, ça... C'est vrai, j'adore. Ça fait quitter un câble pour... C'est ma pointe. C'est un câble pour... En fait, je suis... Donc, je suis déçu. L'argent ! Argent ! Argent ! Ah non, je comprends, je comprends. Et je suis déçu que les gens réagissent. Surtout que d'habitude, on est à fond, hein. Et qu'il faut... Vous êtes ici, on est à fond dedans. Ouais, et en fait, le problème en plus... Alors, ça aussi, c'est... Merci, Nona ! Pour le septième mois ! On a notre soirée pyjama de la semaine dernière qui devait avoir lieu, tu vois ? Ouais. Je sais plus, c'était lundi soir, la veille. Enfin, la veille ou l'avant-veille. Du coup, je dis à Adélie, mais attends, de toute façon, même si tu réponds pas, c'est pas grave. Pendant la soirée pyjama, je vais leur demander si on n'en discuterait pas un peu vite fait, tu vois, pour en profiter. Ouais, ouais. Parce qu'on était tous là et tout. Tu brainstorm. Et voilà, et bien évidemment, ça a été annulé. Et bien évidemment, Dame Angel qui donne pas de nouvelles. Ça rime, hein. Ça rime. Ouais, non, mais ça, putain... Ouais. Bref. Mais ouais, du coup, ça aussi, ça fait... En plus, il y a ce manque de timing ou de chance qui fait que... C'est sûr qu'il n'y a rien qui s'est goupillé comme ce soir. Tous goupillent bizarrement et tout. Écoutez, 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 écoutez tous, pfff. Ouais, c'est qu'on est rarement tous les 6, là, donc... C'est sûr, c'est sûr. C'est un peu chiant. Mais bon, on va s'en sortir. C'est sûr. Pour le redéleur. Quand ça va, il remet des émotions. Ouais, ouais, ça va. Ça m'a détendu un peu la soirée, mais quand même anxieux, quoi. Mais je me disais... Oui. Alors, je suppose... On t'a peut-être déjà fait la propa, là, attention. Ouais, ouais, je t'écoute. Pour la Noël, là. Est-ce que... Et hypothétiquement, éventuellement, tu t'utiliserais pas en Père Noël ? Non mais putain, mais... Non mais parce que... Tu es le plus propice, le plus adapté, le plus taillé pour ce rôle. Non pas par rapport à la benenne. Tu es très bien comme tu es. Mais par rapport... Oui. Regarde-moi bien. C'est moi. Je te regarde. Droit dans les lunettes. On ne se connaît pas depuis ultra longtemps, mais vraiment, ça n'a pas à se connaître. Oui. Let's go ! Est-ce que... J'ai réentendu. Je vais me casser les couilles à me déguiser en Père Noël. Non mais il doit y avoir des déguisements tout faits, en boutique. Tu n'as pas besoin de... Non mais juste le principe de se déguiser en Père Noël. Tu crois vraiment que c'est... Je comprends. Je comprends. Alors... Et en plus, heureusement... Merci pour le somme, Skylo ! Il y a un candidat qui s'est proposé de lui-même. Ah ouais ! Je suis dégoûté et je voulais le faire. C'est un certain Freddy Miller. Ah oui aussi, c'est vrai que ça peut marcher. C'est vrai que ça peut marcher. Freddy, du coup, il me dit mais... Merci Skylo ! La dernière... Parce qu'on avait une réunion dimanche soir à la mairie pour parler du marché de Noël. Il me fait... Tu n'es pas trop dégoûté et tout ? Que je me suis proposé et tout pour Père Noël. J'ai fait... Alors là... Un soulagement. Tu m'as enlevé une épine... Parce que là, vraiment, moi, je n'avais vraiment pas envie et je savais très bien et je savais très bien que toi, comme toi, certaines personnes se disent « Ah ben Axel, il a les cheveux blancs, il a la barbe blanche. » C'est sûr, c'est sûr. C'est la réflexion facile. Ok, voilà. Ouah ! Mais Skydo, on ne l'arrête plus ! Il s'habille en rouge et blanc. Alors, tour de contrôle ! Il y a une petite plume dans le cul. Voilà, tranquille ! D'accord ! Calmez-vous ! Les reines, pardon, ce n'est pas les serbes. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, non. Ah ? Ah non. Bien sûr. Hors de question. Je ne comprends rien de ce qu'il dit, je ne suis pas... Merci Skydo pour le subgift extra. Merci Daisy pour les... 1, 2, 3, 4, 5 subgifts à Captain Corot, à Ward, à Bédorion, à Ali, à Iris et à RLK. Merci beaucoup. C'est le commandant d'or. Merci beaucoup. pour Noël. Non, oui, après, oula, attention. Bien sûr. Non, mais tu veux faire une photo avec le Père Noël ? Alors, parce qu'on... Ah oui, quand même, quand même, quand même. Oui, non, mais voilà, je ne voudrais pas être agréable. Non, c'est sûr. Alors, un rôle qui ne parle pas, un reine. Parce qu'on aurait pu... Chaque personne du resto se déguise en un... Reine, Père Noël, lutin, tout ça. Non, j'abandonne l'idée. Ah bon ? Non, mais... Non, non, mais... Toi, t'as envie de te déguiser en reine ? Moi, moi, je me voyais en lutin. Après, j'avoue, je peux être en reine. Ouais, un petit lutin, avec le chapeau, les grandes chaussures, avec le grelot au bout, là, chling, chling, chling. Et puis, j'aurais... Regarde, attends, ok. Regarde la porte. Je vais arriver en courant, je vais te faire ma démarche de lutin. Bouge pas. Attendez. Ok, t'es prêt ? J'arrive. Hop, 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 le petit lutin ! Titi, titi, titi ! Hop, hop, le lavabo ! Le petit lutin ! T'aimes pas la démarche de lutin ? Ah si si, ah oui, c'est... C'est incroyable, mais... Putain, on dirait la façon de courir de Maya. Ah bon ? J'ai jamais vu courir, j'avoue. Ah bah, je sais pas, je l'ai vu courir. Pétard, merci encore, Dési, merci, Skydo. Ah, vous avez lancé un train de live niveau 3 ? Ouais, après, de toute façon, personne ne suit l'air à ça, il se passe quand même, il se passe plus rien. Avec la compatrone, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle, elle sera plus la même... J'allais me faire une tenue de lutin dès que je peux, comme ça, il y aura... Parce que là, il y avait la démarche, mais on ne se visualise pas, que si j'avais tout, peut-être... Ouais ? Peut-être, j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Ouais, peut-être, Je comprends rien, du coup, j'adore ce qu'il se passe. Bien sûr, il n'a rien entendu, bien sûr. Peut-être que Délie, elle est plus attachée à Noël que moi, j'en sais rien. Ah oui. C'est vrai que moi, j'adore Noël. Tant suivant. Non, pas que je ne suis pas attaché à Noël. Juste pour le train de live. Pétard, je vais les dodo, mais encore GG pour le PC et tout. Merci, Nuna, merci pour tout. plus loin, il gagne un truc et tout. Ah ouais. Ou alors, il y en a... Ou alors, tu mets quelqu'un sur la luge. Ouais. Tu le pousses, vite. Oui. Et après, tu dois courir à côté de lui et essayer de lui lancer des boules de neige dessus et le plus de boules de neige que tu touches, ça fait le plus de points et tu gagnes un lot. Tu lui dis courir dessus ? Non, à côté, je veux dire. Ah ouais. Tu le mets sur la luge, tu le pousses, il glisse. Toi, tu cours à côté, en parallèle. Oui, oui. Et tu lui lances des boules de neige et plus tu touches, plus ça fait de points. D'accord. Ou alors, on mettait des gens toutes en ligne, genre cinq personnes en ligne à genre, je ne sais pas, trois mètres d'écart chacun et quand la personne passe en... Ou alors, il y a deux personnes qui font une course en luge et celui qui se fait le plus toucher, c'est celui qui a perdu... Ce n'est pas le premier qui arrive, c'est celui qui se fait le plus toucher. Et est-ce que les personnes qui se font toucher, ça peut être des personnes de G6 ? Éventuellement, oui. C'est au bon vouloir de chacun. Ce n'est pas exclu. Non, bien sûr. Ce n'est pas exclu. Non, non, évidemment. Si on leur lance des boules de Noël, est-ce que c'est perçu comme une menace ? Des boules de Noël ? Ouais. Pas des boules de neige, plutôt, par exemple. Ouais, parce que les boules de Noël, ça peut peut-être être perçu comme une menace, pour le coup. Ouais, surtout si... Surtout si elles sont vertes et qu'il y a une goupille. Ça dépend qui c'est Noël, mais oui. Bien sûr. Non, je pense pas que c'est des menaces. Non, je pense que ça ira, quand même, ils auront le recul. Ah, c'était pour savoir, c'était pour un pote. Je pense, je pense. C'est pour un pote. Et au pire, justement, on règle tout ça en bataille de boules de neige. Ah ouais ? Bah ouais. Et si on met des cailloux dans les boules de neige, il n'y a pas de problème ? Je pense qu'il y a triche. Je pense que dans le règlement... Après, je connais pas le règlement par cœur. Ah ouais. Mais je... Ah mais tu vois, je me renseigne toujours. Non, c'est bien, c'est sûr, c'est sûr. Attends, je vais... Attends, parce que j'ai le règlement sur moi, normalement. Ah ouais ? Boules de neige, boules de neige... Ah non, cailloux, on a dit, cailloux, cailloux, cailloux... Cailloux. dans boules de neige. C'est... Cailloux dans boules de neige. Cailloux dans boules de neige. C'est... Alors, c'est pas exactement précisé comme ça. Ouais. Alors, ça dit, je te cite. Ouais, Dans la présente boule de neige, donc il doit être aux normes, attention, il doit y avoir un diamètre et tout ce qui s'en suit. C'est pour ça qu'il y a les petites pinces, où c'est rond au bout pour faire les boules de neige, là. Ouais, c'est quelque chose de sérieux. Ah bah c'est la fédée, c'est pas moi qui le sais. Donc dans la présente boule de neige, tout ça, ne sera rajouté aucun autre ingrédient que la neige. Alors après, Ah. Qu'est-ce qu'ils entendent par aucun autre ingrédient ? Oui, ça peut être un caillou de neige, ça passerait, quoi. Mais ils disent pas qu'ils précisent rien sur la dureté de la boule. Ah. De neige. Donc. Là, je vois rien, là. Après, c'est vrai que si je tournais les pages, peut-être que je verrais plus, mais j'ai la flemme. Il y a peut-être un flou juridique. Il y a peut-être un vide juridique. Il y a peut-être, oui, voilà, il y a peut-être une faille à exploiter. Ça, c'est sûr. Ouais. Peut-être, peut-être. Oui, oui, non, mais... J'en portais plein. Mais il faut se défier. Mais oui, non. Après, bon, si jamais il y a un flou juridique et qu'il décide de porter plainte, on ira discuter de tout ça devant M. Luge. Avec des boules de neige. Bien sûr. Ah, non, mais c'est pas un souci. Il n'a pas compris la blague. J'ai dit M. Luge. Au lieu de M. Luge. Ok, ok. Mais de toute façon, pour revenir un peu aux idées de soit le marché de Noël ou pour le calendrier de l'Avent, pour le calendrier de l'Avent, là, on a vraiment jusqu'à la fin de la semaine pour donner une réponse. Ok, ok. Parce qu'après, ils ont vraiment besoin d'une réponse. Et pour le marché, ça peut attendre encore un peu. Je ne comprends pas trop ce qui est faisable ou pas dans le calendrier, tout ça, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas tout. Alors, je t'ai expliqué très simplement. Bon de glace, pistache ! Donc, il y a un calendrier de l'Avent, chaque jour correspond à une entreprise. D'accord. Nous, par exemple, on est les premiers. Ah ! Mais décembre, nous, c'est nous. Ok. De décembre, ça va être peut-être le B10, 3 décembre, c'est le SMS au Jean-Saint. Mais en tout cas, pour chaque jour, par exemple, le premier, c'est nous, le premier, en fait, les taxis, toutes les personnes qui ont fait des... demandé des courses avec les taxis, seront notées, tu vois, genre, telle ou telle personne a demandé un taxi le 1er décembre. Ouais. Toutes ces personnes-là sont notées. Ouais. Elles sont tirées au sort. Ouais. Dans le lot de ces personnes-là. Ah, elles gagnent un truc chez nous. Et la personne, du coup, qui est tirée au sort, gagne. Du coup, c'est comme si t'ouvres ton calendrier de l'Avent au premier et puis tu gagnes ton truc, tu vois, c'est pareil. Ouais, la personne qui t'y ressort, elle ouvre sa petite case qui correspond à nous, alors, et ben, elle gagne le truc que nous, on aura décidé, quoi. D'accord. Mais toutes les entreprises ont un truc avec nous ? C'est juste... Parce que là, c'est les taxis qui ont fait ça. Oui. Mais il y a d'autres entreprises qui ont dit, ah non, on va faire ça pour l'or ou c'est une entreprise à chaque fois ? Ah non, 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 non. Non, c'est le taxi qui a organisé ça, mais en collaboration avec les autres... Ah, c'est le taxi qui fait le calendrier ! Oui ! D'accord ! Et donc, nous, il faut qu'on trouve un truc. Trois trucs. Trois trucs. Mais sachant que, du coup, nous, c'est le premier, le 8 et le 14. D'accord ! Pour le 14, on a trouvé, c'est ce que je te disais, que pour le 14... Ah non, je ne t'ai pas dit. Ah non ? Pour le 14, par exemple, en fait, en gros, à cette date-là, normalement, on va essayer de sortir la nouvelle friandise pour les fêtes de Noël. Ah oui, ok, du coup... Et du coup, le 14, ça serait l'occasion de le sortir et du coup, de permettre à la personne qui serait tirée au sort de gagner 14 friandises. D'accord. Rapport au jour. Ok, ok. Donc ça, normalement, on s'était mis d'accord avec Daily, pour ça, il n'y avait pas de souci. Et en fait, c'était pour les deux autres dates, pour le premier et pour le 8. d'accord. Ah oui. Et d'ailleurs, ce sera le même prix que les Spooky Dees ou pas du tout ? Même prix de No Limite ? Je ne sais pas. Je pense, oui. Enfin, en tout cas, dans ces eaux-là. Ok. Je pense, oui. Parce que ça va refaire fureur, j'espère. Justement, on va faire une sorte de pub un peu là-dessus. Mais voilà. Donc, on a quelques idées, mais oui, même à l'heure actuelle, jusqu'à la fin de la semaine, pour nous donner d'autres idées et puis on essaie de choisir les plus intéressantes. Celles qui sont faisables et puis les plus intéressantes. En fait, il y a un moment, je ne sais plus quel jour, je ne sais plus combien. J'avais demandé, c'est toujours compliqué de modifier la carte ou quoi ? Parce que j'allais dire, on fait, la personne qui tire au sort, on fait un plat à son nom ou elle choisit le nom ou elle, tu vois, comme le RGB fond avec les boissons. Et du coup, si c'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué. Oui, bah oui. Mais c'est pour ça, il vaut mieux proposer plein de trucs. Après, on fait le tri sur ce qui est possible, ce n'est pas possible. Et ensuite, pareil, tout ce qui est possible, tu prends et tu fais un tri sur, ce qui est bien, pas bien, ou améliorable, ou quelque chose. Mais, ouais, c'est pour ça que, ça me fait chier parce qu'on essaie de faire participer tous les gens du resto et après, je sais que ce n'est pas simple de trouver des idées. Moi, moi-même, le premier, déjà, je déteste ça. Chercher des trucs, entre guillemets, de marketing, tu vois, des genres d'idées, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je sais que ça fait de chiant et tout, mais... Oui, non, c'est sûr. Mais là, moi, c'est vraiment... J'aimerais que tout le monde participe un minimum, tu vois. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est vraiment, j'avais pas... Déjà, j'avais pas bien compris tout le truc. Alors, j'aurais dû demander, ça, c'est sûr. Mais en plus, ouais, j'avais pas compris. Plus, il y avait toute cette histoire de Bob et tout, là. Mais là, on arrive au bout, donc hop. On arrive au bout de Bob ? Au bout de Bob. Au bout de Bob. J'ai hâte que les gens disent, ce week-end, je vais faire de la moto avec Bob. Et les gens disent, mais c'est qui, Bob ? Ça, j'ai hâte. Je crois que prochainement, je pense que je vais m'acheter une moto. Oh, pétard ! Et dis alors ? Hum ? Pétard, quand même. Je pensais pas que t'étais moto, toi. Bah, en vrai, j'en ai déjà une, de toute façon, mais je l'utilise très rarement. mais ça fait un truc que j'aimerais bien avoir une grosse moto bien puissante, mais ça coûte cher. Ça coûte cher et... Ouais, je sais pas. À réfléchir, mais ouais, pourquoi pas. Mais je suis pas non plus un gros, gros fan de moto. Je veux pas être là... Je veux pas en avoir 150 dans mon garage, quoi. Mais, de temps à autre, je dis pas non à une petite balade, dans mon auto, un truc du genre, ouais. Et après, je préfère la voiture, ça c'est sûr. Oui. Enfin, bref. Et du coup, là, Dely, c'est repos une semaine, c'est ça ? Je sais pas. OK. Faut demander à Anna. OK, OK. Mais moi, j'ai dit, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, prends tout le temps qu'il te faudra pour souffler, quoi. OK, OK. Juste, je lui ai dit merci, mais c'est tout. Je sais pas combien ça va durer. OK, OK. Et du coup, par exemple, si demain ou jeudi, si t'es là, et que je suis là et que je veux te parler d'un truc par rapport à Bob, genre business, je peux ou faut attendre qu'il y ait des lits ? Tu préfères ? Ah non, tu peux m'en parler. Ah OK, OK, OK. Tu peux même en parler ce soir si tu veux. Ah non, mais c'est parce qu'il faut que je peaufine encore. Ah c'est comme tu veux, oui, bien sûr. OK, OK. Après, c'est pas pour autant que par exemple, je sais pas, tu peux avoir une réponse dessus. Oui, non, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, tout ce que tu m'auras dit, je le noterai et j'en parlerai à Daily. Sauf si tu l'as ou avant que tu pourrais lui exploser aussi. OK, OK. Mais non, non, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, tu vois, il y a la plan qui vienne... Tu vois, Jeff, pour le calendrier, de base, il était... avec moi, il m'en a parlé et puis... Ah oui, c'est vrai. J'ai fait partager à Daily et après aux autres, tu vois, il n'y a pas de problème. c'est ouvert ce truc-là. Oh putain, il est ouvert ou pas ? Oh putain, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Je viens d'avoir une idée, ça me fait rire, mais ça ne se frage jamais, mais ça me fait rire. C'est dit toujours. Et qu'un des gagnants se voit proposer d'apparaître sur une des prochaines affiches publicitaires qu'on publie dans la ville en mode... C'est super ! C'est super, alors ! C'est super ! Voilà, ça me fait rire, mais... Alors... Je vois, effectivement, ça serait très drôle. Mais juste, je mettrai... Pistage, en gros. Ah oui, genre, on lui dit, tu peux choisir ce que tu dis et tout, et en fait, il ne choisit pas du tout, on écrit juste Pistage, en gros. C'est dans une bulle. Ah oui ! Il lui demande de faire la pause, il y a tout ce qu'il veut, hop ! On lui dit, vas-y, dis ce que tu veux, ce sera écrit, et en fait, ce n'est pas du tout écrit, c'est écrit en gros, Pistage ! On se prend des procès au cul. C'est pour qui elle a surpris aussi, quoi ! Bien sûr, pour qu'il y ait de la surprise. Mais en vrai, c'est drôle, ouais, j'aime bien, vraiment, j'aime bien, c'est incroyable ! Le pauvre type qui n'a rien demandé, j'en ai tout. Ah, mais après, s'il refuse, si la personne refuse, voilà ! Ah non, il n'a pas le droit, hop, tu as gagné, tu as gagné, tu es sur les affiches, et puis pendant 5-6 mois, attention, voilà ! pour chaque cul, tu fais porter un truc d'habit différent, tu sais, genre, pour cow-boy... Ah oui, pour les différents menus ! Oui ! Oh oui ! C'est génial ! Mais si, alors par contre, si l'idée est rejetée, je veux qu'on le fasse avec des employés. Alors... Non mais putain, mais... Alors, moi si l'idée est rejetée, moi je fais un photoshoot, où je me cosplay, puis je fais les affiches moi-même, s'ils le font. Alors là, je veux que... Oh bordel ! Une affiche par semaine ! Excel ! Un thème différent ! Quelqu'un en pirate ! Quelqu'un en cow-boy ! Bon, il faudra faire des menus cow-boys, c'est sûr ! Voilà ! Mais waouh ! En vrai, créer un menu, et puis faire une tête d'affiche pour le menu, toutes les... Bah peut-être pas toutes les semaines, parce que c'est chiant pour créer des menus, tout ça. Mais genre, le menu du mois ! C'est une bonne idée, quand même ! Ouais, ouais ! Pas l'air convaincu ! Pas l'air convaincu ! que celui-ci, mais je vais travailler l'idée, je vais travailler l'idée ! En vrai, non, pourquoi pas, tu vois, ça me fait marrer ! T'imagines avoir écrit une affiche avec écrit le menu du mois, la gueule d'un entre nous en costume, et le nom du menu à côté ? Quand même ! Bon, toi, t'es pas obligé d'y passer, t'es le patron ! Voilà, je sais que ton... T'as non-appétence pour les costumes ! Oui, oui, mais voilà ! Ah, et après, la non-appétence, ça dépend, mais quand c'est... quand c'est Mardi Gras, il n'y a pas de souci, moi, je n'ai pas de mardi gras ! Eh ben, pour le menu du mois de Mardi Gras ! Je vais rajouter Mardi Gras à tous les trucs pour que je faim bille ! Mardi, c'est le Mardi Gras, c'est tous les mois ! et il dit, on est vendredi, je ne comprends pas pourquoi tu... je dis que c'est Mardi Gras ! C'est vendredi gras, Axel, c'est nouveau ! Mais c'est vendredi gras ! Ça vient d'arriver, là, ça vient tout droit de... Alors, c'est comme le Mardi Gras, mais ça n'a rien à voir ! Mais non, ça vient tout droit de Nouvelle-Zélande, c'est tout nouveau ! C'est vendredi gras, c'est... on est vendredi, et tu bouffes bien gras ! C'est juste... Et le menu, du coup, ce sera hyper gras ! Ouais, voilà ! C'est-à-dire qu'on fait tout... On fait tout à la... On fait tout vraiment à l'américaine, à l'américaine, on fait tout frire ! Alors, ça, et puis... Et ce serait le menu du Fry Day ! Du Fry Day... Parce que Fry, c'est frire ! Oui ! Ce serait le Fry Day, puisque c'est vendredi, et que c'est frit ! Ouais ! J'aime un peu bien l'idée, quand même ! Le vendredi, c'est le jour de friture, parce que c'est le Fry Day, je suis désolé, mais... Non, c'est très bien, ça, mais... Je vais le proposer, quand même, je vais me le mettre de côté. Non, mais propose tout ce que tu veux... Je vais me le mettre de côté... Jamais ! Faut pas perdre l'honneur, non plus, faut pas perdre les idées, hein ! Ah ouais, non, faut pas... Faudrait surtout pas les perdre, ouais ! J'en perds mon latin, j'arrive plus à l'écrire, je suis tout éboustillé ! Tu sais, je vais te dire un truc, je suis toujours très admiratif des gens qui ont... qui ont... Parce que... Elles sont pas toutes bonnes, mais... Ouais, mais après, faut... Faut trier, quoi ! Faut les avoir, faut les trier, et puis des fois, faut avoir les couilles de la sortir, alors que... Parce que c'est un truc à la con, qu'en vrai, ça peut être pas mal, non mais vraiment ! Oui, non ! Après, moi, faut pas hésiter à me stopper, parce que des fois, c'est vrai que des fois, j'oublie un peu la relation patron-employé et je vais pas hésiter à sortir des idées... Ouais ! Voilà, faut pas hésiter à me dire et du bon... Chiant, là ! Ah bah... Oui, c'est un souci, de toute façon, je te le dirais, il me semble... Du genre... Du genre de friture. Accepter des trucs qui me plaisent pas, enfin, je sais pas. Non, mais sûr, mais sûr. Ouais, je sais pas, autant le bonnet, j'aime bien, autant la coupe de cheveux, enfin, c'est-à-dire ? Ouais. Mais je parlais pas forcément par rapport au physique. Ah bah... En plus, aux idées, parce que bon, mon physique, c'est sûr que je vous l'impose, mais si je viens travailler, je suis obligé de la porter avec moi, c'est sûr. Mais... Mais... Ok, 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 ok. Je note, je note. Non, mais... C'est super. C'est super. Alors... Ouais, et d'ailleurs, quand tu te fais traiter de tête de bide, j'aimerais que tu... Tu te laisses pas faire. Bah, j'essaye, j'essaye, mais... ça marche pas beaucoup, hein. Ouais. Ouais. Je vais pas se laisser faire avec Anna. Non, j'essaye que j'essaye, hein. Capable de manger le cerveau, je te le dis, hein. Ah ouais ? Ouais. Petitard. Alors, pas de façon, euh... Non, non, bien sûr. Merde, bien sûr, mais, ouais, ouais. C'est forte. C'est forte. Qu'en vrai, j'allais me coucher, parce que je... Sinon, je vais faire des conneries. J'ai cru que t'allais dire, je vais faire des cauchemars, mais... Mes conneries... Ah non, 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 c'est... Ouais, non, je sais pas. Non, ouais, brûler G6, ça, non, c'est pas une bonne idée. On s'aime pas, non. Bon. Non, 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 restant raisonnable. Tout va bien, dans le meilleur des montages. Mais écoute, j'allais me coucher, ouais, c'est mieux. Bah, vas-y, vas-y, hein. Merci pour les travaux, et, ouais, n'hésite pas, si t'as des idées, ouais, sur... Soit par message, soit par intranet, comme tu veux. Ok. Mais n'hésite pas. Soit sans filtre. Je sais pas... Ok, ok. Ça sera pas jugé. Et s'il faut, dans le lot, on peut trouver un truc vraiment intéressant. Ok, je vais pas... Ok. Voilà. Eh bien, bonne nuit. Eh bien, bonne nuit. Sois présent. Ah oui, toujours. Putain, ça m'a donné plein d'idées, toute cette histoire-là. C'est pas le portefeuille. Faut que j'arrête avec l'argent. Je suis venu bilé par l'argent, un peu. Qu'est-ce que c'est bien, l'argent ? Ça permet d'acheter tellement de trucs, et les trucs que j'achète, ça me permet de me rendre heureux. J'adore l'argent. Euh... Chili... Veg... Et juice des pommes. C'est fermé, là ? Hop, c'est fermé, maintenant. Pétard, pétard. Et il se fait tard, avec cette histoire-là. Fermez le unicorn, du coup, maintenant. C'est ouvert ! Bah, tiens. Parce que j'irais pas y faire un tour. Après, moi, c'est vrai que les barres, c'est pas... Je passe en lurk. C'est-te-pli. La bonne nuit soirée à tous. Vas-y, vas-y. Bonne nuit, Coco. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller faire un tour vite fait au unicorn, voir ce qu'il se passe, et puis après, je me casse. Ça m'a fatigué, toute cette plomb de conversation-là. C'était très drôle. On est ressortis plein de trucs cools. Mais... Fou ! J'ai toujours pas d'essence. Ça, c'est inhérent à ma personne. Je voulais aller voir un peu les tatouages, aussi. On va pas, maintenant, j'ai la flemme. D'habitude, je suis assez à l'aise avec l'interfile en voiture dans GTA et tout. J'avoue que... Vu que je suis relatif, vu que j'ai des lags et que des fois, il se passe des trucs que je vois pas, et que les gens, il se passe... Enfin, bref, voilà. J'ai compris. J'ai trop peur que du coup, ça tape et que je me rende pas compte, quoi. Et que les gens me disent, « Mais elle est flinguée, ta voiture, tu piques moi, elle aille très bien et que je fasse... » « Bah... » Non, en fait. Je viens de taper, là. Il a foncé dans un truc, ça va exploser. La vie de ma mère. Je me casse. C'est des malades, hein, les PNJ. C'est des grands malades. Et les PNJ de cette ville... Enfin, de GTA en général, quoi, mais... C'est des grands malades. Mais par contre, je suis très très fier de l'idée du Friday, où on fait une journée full friture, où alors il y a des réductions sur la friture et tout, parce que c'est le Friday. Je suis très très fier du menu du mois, avec les employés en photo et tout, placardés dans toute la ville. Là, j'en suis pas peu fier. Et ça va se faire, hein. Croyez-moi qu'il y en a au moins un des deux qui va se faire. L'odeur du Friday. Hé ! Va être super. À vous, au KFC, s'il y avait le Friday, tu serais bien content d'avoir des réductions sur tout ce qui est free. Il y a quoi, non ? Je vais me garer, là. Il faut pas tomber. Edi ? Ça va, ça va. Salut, Edi. Salut. Toi bien. Ça va super, vous ? Edi ? Ouais, c'est moi. Il est chouette, ton bonnet. Merci, merci. Qu'est-ce que tu penses si, sur la tenue là que je porte actuellement, j'ai un chapeau Noël ? Ouais. Ça va aller avec le jaune, un peu, non ? Après, oui, ça va pas... Ouais, mais c'est quand même un chapeau Noël. Ça va pas aller, mais les chapeaux de Noël, ça va avec tout. Enfin, je pense. Tu t'habilles en roger blanc, ou ça, tu ferais le... Ouais, non. Je pense, au pire, je mettrais peut-être des cornes de reine. Oui, ça peut être pas mal, ça. Je verrais bien. On trouvera bien un truc. Mais voilà. Moi, je vais essayer de faire en sorte que les patrons, ils acceptent que je me déguise en lutin tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre ? Ouais. Moi, je vais le voir en lutin. Noël, ça commence le 1er décembre. C'est comme Halloween, ça commence le 1er octobre. Là, on va pas être d'accord. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que nous, pour le marché de Noël, on va être en lutin, nous. Oui. Tu sais combien il y en a de lutins dans l'usine du Père Noël ? Non, mais t'as vu la tenue de lutin homme ? Ah non, j'ai pas vu, je peux encore aller voir. Elle est dégueulasse. Le pantalon, il est dégueulasse. Le pantalon, il passe mieux sur des filles que sur des hommes. C'est un pantalon de pyjama, c'est ça ? Tu veux que je te montre ? Non, je suis pas sûr. Non, mais en vrai, moi, la tenue, elle est déjà prête, en fait. Je peux te la montrer, si tu veux. Comme ça, tu vas te faire un avis si tu veux vraiment déguiser en lutin. Ok, vas-y, vas-y, tu choches. Allez, vas-y. Au pire, il mettra juste les petits t-shirts. Ah, je croyais que t'allais la mettre et que tu revenais. Ah non, bah, emmène-moi, comme ça, on fait une paire de coups. Comme ça, je me rechange là-bas, direct. Ok, ok, ok. Sinon, je t'emmène dans ma super voiture. C'est quoi, ta voiture ? T'as pas de voiture, c'est ça ? Oui, sort, une décapotable. Si, 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 si. T'es quoi, une décapotable ? Enfin, c'est quoi une décapotable ? J'ai ce que c'est qu'une décapotable, je ne sais pas. Elle a un, elle est incroyable, ma voiture. C'est un paquebot. C'est un paquebot, vas-y. Ah, mais je connais... Oui, mais c'est pas la saison pour les décapotables. Il est parti, là. Non, c'est pas trop la saison, non. Ah, il est parti. Ah, il est parti, il est parti vite. Il est chaud, là. Oh, bah, je suis... On vient d'avoir une longue discussion avec Axel. J'ai eu plein d'idées pour le resto, ça va être super. Pourquoi tu rigoles en disant ? Parce que... Parce que je suis très... S'il y en a au moins une qui passe, je pense que tu sauras qu'elle est de moi. Je pense que j'ai... Ça va être... Ah, oui, d'accord. C'est la même que celle du maire. Et en plus, elle est full. Full. C'est-à-dire... C'est pas la saison sans capote, hein. Ah, oui. Avec le silence, en plus, c'est super. Voilà. Ah, mais elle a des pneus... Oui. Des pneus neige. J'ai mis des pneus neige, ouais. Ah, ouais. Vas-y, vas-y. On revient vite. Vas-y. Tu viens pas avec nous ? Euh, bah, non. Merci, ça va aller. Tu veux pas assiste au spectre ? Non, c'est bon. Je comprends pas, Alex. Allez, à toute, hein. Garde, regarde, c'est pas loin, en plus. Ah bah oui, non, ça... Ça va, en vrai. On va plus y aller à pied. Ouais, mais je voulais la rouler un peu. Non, t'as raison, t'as raison. Parce qu'il y a un truc bizarre. C'est-à-dire ? Regarde quand je monte. Fais de monter. Ah ! T'as vu ? Ah oui, c'est bas de plafond. Je pense... Je pense que c'est les... Les amortisseurs, ouais. Ah ! Bah là, ouais, non. Ah non. Alors, tu vas être choqué. Vraiment. Ouais. Voilà. J'étais deux fois au KFC dans ma vie. Moi, j'y suis allé qu'une seule fois. C'était bon, mais... Je me rappelle pas, quoi. C'était... Il n'y a pas d'autres... Non, il n'y a pas d'autres pantalons. C'est ceux-là. Bon, les chaussures sont géniales. Ouais. Non, mais la couture est dégueulasse sur les mecs. Mais par contre, sur les femmes, la couture que tu vois sur les hommes, ne le dis pas. Donc, passe mieux chez les femmes. Ça a été... Oh, la couture... Ah oui, ça a été... Ça a été fait, là. Et la couture est dégueulasse. La couture est vraiment dégueulasse. Mais voilà. Mais nous, on a préparé ça pour le marché de Noël avec Maïa. Ok, 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 ok. Et t'aurais pas... Écoute, écoute bien. Oh ! Il y a les grelots ! Sur le bonnet, on voyait les grelots. Oh, waouh ! C'est dommage qu'on n'est pas au bout des pieds. Ouais, c'est dommage. Mais voilà, il y a les grelots. Tu pourrais m'envoyer les étiquettes par mail ? Yes. Ce serait super. Ça va être très bien. Ça va être très, très bien. T'aurais dû t'en souvenir que le magasin de fringues était pas loin ? T'es venu ici quand t'as craqué ton caleçon. Oh, c'est vrai. J'avais oublié cette histoire. C'est vrai, je sais pas. T'es pas là, Alex, on s'y... Euh, Alex ? Oui. Petite question. Est-ce que t'étais là le soir au Unicorn ? Ou j'ai... Mais attends, si je te le dis que t'étais pas là, du coup, tu vas... Hum. Est-ce qu'un soir, il s'est passé un truc notable au Unicorn, pour toi, avec moi ? Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? Ok, 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 ok. Bah, c'est super. Bah, on arrive. Quoi ? Non, maintenant, on va. Non, non, on arrive, on arrive. Non, c'est pour l'arrêt de plus que... Comment il va ? Je t'ai juste pas mis des tickets de dégant parce que ça, après, c'est toi qui met ce que tu veux. Ok, bah, merci, c'est super. Mais tu veux que je te l'envoie par mail ? Euh, non, non, tant que... Ça va, ça va, allez. Ou par SMS. Ah, euh... Bah, comme tu veux, le plus simple pour toi. Bah, c'est toi. Moi, les deux me vont. Peu importe. Ça me va, tout me va. Ah, du coup, il faudra que tu vois avec quelqu'un pour... Pour quitter les dictes quand tu feras de la donnée. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah, du coup, attends, je vais t'envoyer ça parce que j'ai pas ton numéro. Ah oui, mais t'as... Attends, je vais vérifier. Allez, j'ai... Tu, moi, je crois que je t'ai, hein. Alors, attends. Alors, attends. L'or. Ah non, j'ai pas. Eddie ! Oui, c'est moi. Attends, attends, bah écoute, ça va super ! Oh, j'ai plein d'idées, là. Oh, l'oré ! Voilà, on s'attends au numéro 1. Là, je t'envoie les trucs. Euh, bien entendu... Euh... Je te les envoie dans l'ordre, il n'y a juste pas les gants. Ok, ok, ok. Les gants ont un... Du coup, euh... Je crois que les gants, c'est troisième, je crois. Euh... Ouais, mais toi... C'est avant le bas et les chaussures, les gants, d'accord ? Euh, oui. Il me semble. Ça va être super, ça va être super, ça va être super. Attends, mais on m'a pété ma vitre, là. On m'a pété mon pare-brise, là. Mais j'en peux plus. Mais... Ah, c'est bon, alors... C'est ici, hein. Ah oui ? Et alors que je suis arrivé avec. Oh, ça... À chaque fois que je me garde sur un parking, on me... Qui me est ? Qui déteste ma voiture ? Je n'en peux plus. Bon, du coup, je t'envoie le message. Ouais. Les tirés, c'est des couleurs. Les slash, c'est pour dire que c'est... Oui, ok. Mais les tirés, c'est des couleurs. Comme ça, tu ne te trompes pas. Bah, merci. Super. Voilà. Et le casque, après, c'est facile à trouver. Oui, oui. Et voilà. Bah, du coup, on peut aller boire un coup, si tu veux. Ouais, ouais. Point, 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 point. Par contre, quand tu es streamer, c'est nul à chier ici, parce que, du coup, il n'y a pas de musique. Un homme de gouffre. Oui. Bon, alors, c'est quoi cet événement-là ? Quoi ? Ah ! Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Jeff. Parce que t'en fais tellement que j'ai pas tout, tu vois. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Genre... Je vois pas. J'ai bon souhait. Je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Allez ! Mets-moi un m'octel, s'il te plaît. Non, mais c'est que t'étais pas là, alors c'est pas grave. T'as pas besoin de... Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Tu fais toujours le con, Eddy, alors... Hé, alors, c'est cette histoire ! Bah du coup, je retiens pas tout. Mais je fais pas le con. Non, la play-over, c'est fini. Je suis de nature extravagante. Bah tu t'extravertis souvent, du coup. Tu t'extravagnes, tu sais pas ? Je m'extravaguse. C'était quoi, ce soir-là ? Mais c'est parce que, en fait, un coup, il y a un moment où je suis tombé du toit. Oui, t'es là ! Ah bah, t'étais là, il me semblait, quand même. Oui. Ah, tu viens de renverser la plante, par contre. Attention. Il y a seulement l'air d'oeufs. Ça va. Ça va. Ça va. Encore 5 ans. Donc, tu... Ok, donc tu... Ah, faut peut-être que j'enlève ça. Rappelle, après. Oui, oui, totalement. Voilà. Non, parce que je me suis dit, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir déjà fait ce chemin court d'unicorn boutique de vêtements. Voir 7, parce que je pense que j'ai du... T'avais pas un problème de pantalon, moi ? Je sais pas quoi. Allez. On part. On part. On part. Pfff. Qu'est-ce que ça voit par ici ? Tu vois, je l'ai dit, t'en fais tellement que je retiens pas tout. Maintenant que tu abordes le sujet, oui, ça me revient. Bien sûr. Bien sûr, mais sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y a un verre ou deux qui glissent des fois. Comment ça ? C'est pas en conscience de cause. Conscience de cause. On dit pas en état de cause. Ah, en connaissance de cause. Des erreurs ont été commises. Allez, à la vôtre. Du coup, ça a été ta soirée. Il y a des embrouilles au resto, quoi. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Merde. Apparemment, il y a des faux embrouilles au resto. Des faux embrouilles entre le resto et G6. Apparemment, il y a une camionnette du resto qui aurait klaxonné à répétition devant l'hôpital alors qu'on n'y est pas allé. Enfin bref. Il y a un serpent dans le bar. Il y a un serpent dans le bar. D'accord. Il y a un serpent dans la boîte. C'est-à-dire ? C'est pas compliqué, ce soir. J'ai l'impression que toute la ville était tendue, comme je t'ai dit. Hum hum. Ouais. On peut le ressentir. Non, à peine. Bon, c'était calme, je suis connu. En vrai, c'était calme, ce soir. Ouais. Oh, ouais, c'est pas passé comme chose. Enfin. Toutes. Ça va ? C'est une journée normale, quoi. Ça a été plus terrible d'autre soir. Ça a quand même un braquable. Tu te foutes de ma gueule, là ? J'aurais bien aimé avoir le volant, moi, perso. Bah, en vrai, je trouve qu'il n'y a quand même pas trop plu aujourd'hui. Il y a des soirs... Ah, ben alors, franchement, la pluie, je l'insulte. Vraiment, à 30 secondes près, je l'insulte. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je l'insulte. J'ai très envie d'insulter. J'étais dans le mode... Vie de merde. Parce que mon... Ouais. J'étais avec quelqu'un qui avait beaucoup de mal, sous la pluie, et compliqué. Compliqué de lui remonter le moral. Ah ouais. Bah, je l'ai fait. Du coup, la pluie, ça n'aide pas, quoi. Mais la vie de ma mère, même sous la pluie, moi, j'aurais fait... Mais bon, après... J'en ai dit un titre, mais... C'est... Non, c'était compliqué. Même sous la pluie, je le fais... Ah, mais alors, c'est pas la pluie qui va m'arrêter. Mais ça dépend de quoi on parle. Bah, oui, c'est ça. On parle de la même chose, je pense, bien sûr. Oui, on parle de quoi. Bah, oui. Ça dépend, on parle de quoi. Bah, de soulever des gens. Ah oui, de soulever des gens. C'est pas la pluie qui va m'empêcher de soulever des gens. Ah oui, c'est pas son âge en travers. Ah oui, toujours, toujours. Dans tous les sens. À part Elgin, par Rockford, partout. À 220, comme... C'est cool, tranquille. Comment ça, tout ça, tout se met des gens. Bah, après, il peut... C'est drôle. Cet éternement était puissant. Non, parce que ça fait un faux contact. Quoi ? Ah ouais, je compte pas. Ah non, mais c'est dans le cervelet, là. Ah non, parce que moi, vraiment, je peux avoir des faux contacts où d'un coup, je me tombe par terre et elle dit, c'est normal. Ah oui, attention, il faut faire attention. Bah, tant que personne ne me renverse pas l'alcool sur moi, ça devrait aller. Bah, du coup, la pluie ne s'aide pas, non ? Non, la pluie, ça va, c'est étanche. Mais l'alcool, ça passe à travers parce que c'est plus liquide que l'eau. Ouais, genre, je ne sais pas, c'est compliqué, mais... Mais globalement, l'alcool, oui, ça peut une course à cuiter, ouais. Ouais, c'est fou. C'est pour ça que vous avez vu. Moi ? Oui, j'ai envie de dire que je trouve ça depuis très longtemps. Je suis toujours bien habillé. Ah, c'est la première fois que je le vois, ce soir, donc... Ouais, non, ça, c'est ma tenue quand il commence à faire un peu plus froid. Et ouais, le petit col roulé. Toujours, c'est bon, putain. Moi, j'ai pas changé de tenue depuis plusieurs années, mais tout va mieux. Je l'ai en plusieurs fois. C'est ce que je dis pour draguer, mais en vrai, je ne peux pas vous mentir, ça coûte cher. De quoi ? Ah, bah oui, tu m'étonnes. Ah, les vêtements. Ah, oui. Ah, j'ai 14 uniformes et 2 tenues. Ah, oui. En vrai, j'ai 300 tenues. 3. Quoi ? Putain, mais tu en as plus que moi. Tu te souviens de mes délires ? Oui, 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 exactement, mais... Dès que je faisais de mes tenues... Regarde, j'aime bien ta veste, Alex. Merci. On n'a pas de veste, nous, on n'a que des pulls. C'est défié de mode. Oh, les deux vestes. Ouais, mais elles sont moches. Ouais, bah, tu m'étonnes. Moi, j'en suis à genre 200. Pas moche, mais il y a beaucoup de veste en cuir et je ne suis pas très veste en cuir. Je ne m'y retrouve pas. En vrai, je ne m'y retrouve pas. On l'a vu au défilé, bien sûr. Je me tâte à faire du tri dans tes... Ça l'abonne, c'est sûr. Mais ce qui me fait chier, c'est que la moitié de mes tenues, je dois les changer. Non, mais je n'aime pas les vestes. Je ne trouve pas ça confortable, ça grince, ça fait squeak. J'aime pas, j'ai l'impression d'être dans une boîte, ça m'énerve. C'est vrai, il est trop bien. J'ai un bermuda rose. Mais c'est là, elle, elle, l'air. Bah, ouais. Mais nous aussi, on veut des vestes moelleuses. Pourquoi on n'a que des kawais et des vestes en cuir ? Comme ça, ils sont moelleuses, ceux-là. Bah ouais, mais j'en mets toute l'année comme ça. Ah, fais chier. Super. J'ai le sapo, au plus. Bah, j'attends de voir ça. Hé, je te provoque en duel. Je prenais sa tenue et je la refaisais dans ma garde-honneuse. Duel de boule de neige, s'il y a de la neige. Oh là, j'étonne. Tu t'aventures sur un terrain, là, oh là. Attention. Ouais, ouais, ouais. Oui. S'il n'y a pas de neige, on fera un concours de... Ouais, un concours de... Ouais, tu m'étonnes que ça n'a pas dû te faire beaucoup rire. On prendra des pantos et on fera un derby pantos. Non, mais non, c'est drôle. C'est quoi, Jean ? C'est drôle. C'est comme des grosses boules de neige, les pantos, finalement. Quoi ? Boules de neige ? Tu parlais de ça ? Ah non, j'ai des pantos. Il s'agit de rien. J'ai un gros glaçon dans les mains. Non, pose ça. J'ai un frigo dans ma redjina, donc j'ai un stock incontestable de boules de neige. Je sais pas, on a un sous-vignum encore. Bah, c'est bien, t'es paré pour cet hiver, du coup. Globalement, j'ai encore les bonbons. C'est ceux qui font courir vite. Halloween de 2021. Les bonbons qui font courir vite. Attends, ça, c'était... Ouais, c'était l'Halloween de l'année dernière. Non, à 2021. Et 2022, ouais. Donc, on avait des bonbons et ils étaient très excitants. Je pense qu'il y avait beaucoup de caféine dedans. Ils étaient très sucrés. Ouais, ouais, j'ai fait une overdose de ces bonbons. Du coup, on avait vraiment des gens en face qui s'amusaient à en consommer à beaucoup. Et courir. Mais ils s'arrêtaient pas de courir. Genre, c'était... Des flèches. J'en ai deux encore. J'en ai deux encore. Et tu les prends des fois ? Ou tu les gardes en cas d'extrême urgence ? Bah non, ils sont surtout plus efficaces. Ils sont périmés. J'ai l'impression que c'est plus les mêmes bonbons. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ah ouais. C'est un champion. Non, ce que j'ai... D'outra collector. Attends, je te le montre. Tu me le redonne après, si tu peux. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est la bague de fiançailles de Johnny, l'agent de police. Et... Ah, Coleman ? Non, plus vieux. Plus vieux, attends. C'est peut-être Coleman avec sa grosse coupe à la Louise Presley. Oui, Coleman. C'était Coleman, ouais. C'est la bague de fiançailles qui m'a filé. Et j'oublie de lui rendre. Tu vois, je te la rends. Petite anecdote. Comment tu vis la présentation de ta cousine ? Globalement, oui. J'avais oublié. Attends, je n'ai pas les travaux de chers. Tu viens de me le rappeler. C'est vrai, c'est l'histoire, dites. Ah, mais je me suis vidé. Ah, mais elle est adjointe, non ? C'est pas elle, la mairesse. Je traînais avec 14 extasies. Elle m'a cru, avec des sacs de super-être. Ouais, ouais. Oh, ça va, ça va. J'ai été voir les saisies un petit peu. D'ailleurs, je lui ai fait une blague ce soir. Je l'ai appelé pour lui dire que Mandy, elle se présentait comme maire et moi comme adjoint. Dean ? Oh, bah, let's go. Du coup... Elle m'a cru, hein ? Ah non, c'est pas vrai, non ? Elle t'a cru. Non, ça, c'est pas vrai. Ah oui, on a essayé. J'ai essayé de la faire passer par le bureau pour voir si ça marchait et tout. Mais dis, je suis... Mais elle t'attends dehors, du coup. Je l'ai dit à Mandy, ça m'a fait rire. Du coup, je me suis dit que j'allais le déranger. Ah. Bah, je suis pas d'accord. Du coup, vous présentez. Voilà. Ouais, mais ça m'arrange pas, c'est toi, moi. Ok, moi, ça m'arrange. Je vais la rejoindre. Non, ça m'arrange. Il y a besoin de la menottée pour la déranger. Il dit que ça m'arrange pas. Mais du coup, je sais pas si ça marche. Après, je doute pas qu'on dirigerait cette ville, j'en ai rien de faire. Deux saucissons, s'il te plaît. Deux saucissons, ouais. Si, un petit peu, quand même. Si, je vois. Si, si, je vois ce que tu veux dire. Si, si. Si, vu comme ça, c'est... Bon, bah, je vais en reparler à Mandy, alors. Non, mais on peut... Avec l'assaut de moto et le resto, ça va être compliqué d'être mère, en plus. C'est en est où, cette histoire ? Et voici deux saucissons. C'est bientôt fini. Et merci. Je... Je peaufine... Je peaufine des trucs. C'est... Faut que je fasse le compte Twitter. C'est un truc qui a bien défini. De mangeur de saucissons, c'est incroyable. Bah, en fait, là, on cherche juste les... La sauce, c'est fini. La sauce, c'est fini. LS, c'est fini. La vie, c'est fini. LS ? Comment ça, LS ? Comment ça, c'est fini ? Ah non, c'est pas fini. Quoi ? Allô ? C'est ça, tu... Tout est fini. Quoi ? Oh non ! Je vous annonce que je ne vais pas non plus trop tarder à fermer, du coup. Ah oui, non, bien sûr. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Le bar est fini. Mais voilà, tout est fini, je l'avais dit. Et là, ils arrivent à faire rentrer cette... C'est le bas, à ce moment-là. J'avais dit, tout est fini. J'avais dit. Quatre kilos, s'il vous plaît. Mais oui, non, on a tous les préparatifs. Le projet arrive bientôt... Voilà, le projet arrive bientôt à son aboutissement. OK. Et il faut... Là, on regarde pour les partenariats avec certaines entreprises. C'est pas un peu de type qu'on passe au Bédis. C'est dans l'Orient du tout. Et euh... Ah bah ouais, ouais. Parce que moi, j'en ai pas encore entendu pareil. Ah bah non, parce qu'on n'est pas encore passé. Époque, c'est sûr. Merci beaucoup. Ah bah ouais, non, mais... En fait, je voulais commencer ce soir par le lore, vu que j'y travaille. Mais comme c'était une soirée de merde, surtout pour Axel, j'ai pas voulu vous en parler. Donc... J'en parlerai plus tard. Et après, c'est le Bénis. Parce qu'on va avoir besoin du Bénis. OK. Dans ça. Je suis... Je vois de vous. Parce que je vois quelque chose. Ouais, il s'y a voir rien. Pourquoi il les éclaire ? Merci. Parce qu'elle voit pas grand-chose. Elle a les yeux blancs. Ah ! OK. Ouais, c'est un beau secteur. Mais ouais, non. Euh... Partenariat... Enfin, partenariat. Et après, annonce. Let's go. Et entre les deux, j'achète ma nouvelle moto. La dière. Tu vas prendre quoi ? La shinobi ! Qu'est-ce qu'on... T'es la moto... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, parce que c'est pas la tienne. J'ai pas pris ce que tu voulais. Moi, je l'ai décalé aussi. Ah, moi, je l'ai déjà ? Bonne soirée ! Ah, pourquoi les go ? Bonne soirée ! Bonne soirée ! Ah bah oui, c'est la moto que je veux depuis que je suis sur l'île. Peut-être y aller une aussi ? Oui, bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne nuit, Kathleen ! Et bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne soirée 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 ! Ouais, du coup... Ouais ? J'ai pas forcément envie de rester sur la route, quoi. Non, c'est sûr. Cushinobi ! Du coup... Ouais ! Elle va être... Elle va être super ! Bah j'espère ! Bonne soirée ! Bah oui ! Tu me dis, hein, je t'ai accusé. Ah bah oui ! Là... Dès que je l'achète, je t'envoie un message. Let's go ! Après, faut encore que je finisse de rembourser Axel, hein, mais ça... T'en ai où cette histoire, d'ailleurs ? Bah il me reste 40 000 à lui donner. Oui, quand même. Bah sur 90 000, c'est sûr que... Après, la... Bah... 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 Non, mais parce que là, techniquement, je peux lui donner, hein. Je peux lui donner deux fois, là, les 40 000. Bah fais-le ! Bah non ! Justement non ! Parce que j'attends d'arriver à 110 000. Comme ça, je lui donne les 40 000, et il me reste assez pour acheter la... La Shinobi et la Custom. Et bam ! Alors non, tu vas juste l'acheter. Attends, 110... 110... Oui, non, je veux dire la peinture, moi. Ok. Oui, non... Ah non, non, la Custom ! Oh là, oh là, oh là ! Ah non, non, moi je fais pas de performance, pour l'instant, sur mes véhicules... J'attends direct la perf moto, euh... La Shinobi, elle coûte plus cher que la peinture. Oui, non, euh... Aliyamadi, c'est fou, là. Ah... Non, non ! Moi, pour l'instant, j'ai rien modifié sur aucun de mes véhicules. Si, je crois que j'ai fait les... Je crois que j'ai fait les freins sur ma moto. Je sais plus. Et d'ailleurs, oui, je vais vendre ma doubleté. Comme ça, hop ! Shinobi. Ça fait un moment que tu essaies de la vendre, non ? Ah bah non, j'ai... Ah non, c'était ta voiture. Tu vois ? Oui, non, c'était la GTX. Elle est vendue, elle est vendue. C'était pas Jeff qui va en essayer de modder ? Oui, si, si, si. Ah. T'as pas rencontré de son succès, alors. Ah, il a mis... Je sais pas s'il l'a vendu, hein, au final. Ah, les motos ont un peu de succès sur l'île, là. Bah, j'ai mis l'impression, oui. C'est pour ça que je veux faire un club, parce que c'est pas représenté, dit. C'est pas grave, je la vendrai au concès, ça fera toujours ça, hein. Eh oui. Au concès, on peut revendre la moitié de ce qu'on l'achète, c'est ça ? 60%. Ouais ! Ok. 60%. Oh, attendez, parce que moi, les maths... Si nous, tu veux au concès, tu dis que je voulais revendre et te dis que les prix. Tu peux demander des prix qu'il y a avant, hein. Ah, ouais ! Faudrait que j'aille voir. Toujours à 60, d'ailleurs. Il me semble. Let's go. Moi, je sais pas ce que je fais, du coup. Je fais la VSTR, parce que... Je suis à plus de 100 000, là, si je change mes cocktails. Why ? Eh ben. Bah, du coup, il faut savoir ce que je fais d'abord, tu vois. Entre quoi et quoi ? La Chino et la VSTR. C'est quoi la VSTR ? C'est quoi la VSTR ? Ah... Je t'ai jamais vu avec une voiture... J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bah super. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est celle qui est blanche avec les espèces de flammes violettes, là ? C'est pas des flammes ? C'est bleu ? Non, mais je veux dire... Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Il y a un peu de violet. Parce que c'est dans le violet, mais c'est de l'améthystique aussi. Oui, améthystique. Bah, c'est entre les deux. Oui, bon. Bref. C'est pas des flammes. Non, mais... Un mélange entre des... Un fluide et des flammes. Non. T'appellerais ça comment ? Du coup, non, elle est de place. Ah. C'est un sticker, c'est toi. Oui, mais je veux dire le mot... Oui, bon. Jackie Tuning. Pardon ? Oh ! Venant de quelqu'un qui a une voiture noire et or... Je suis pas sûr que... Hein ? Enfin bon. Après, elle rentre très bien, c'est pas... T'es déjà monté sur le toit chez Tony ? C'est super, hein, y a une vue. Ouais, j'imagine. En vrai, non, la vue est pas si dingue parce que sa vue sur l'autoroute, mais... Ou les quartiers sud, du coup, j'imagine. Ouais... Non mais c'est parce que... C'est dégagé, c'est bien. Mais y a la terrasse pour ça, sinon. La terrasse ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ter... Mais oui, mais on s'en sert jamais. Enfin, je suis jamais venu en terrasse, moi. J'ai jamais monté sur la terrasse ? Bah, une fois, mais... Bah, le soir ou... Enfin, bref. T'es tombé du toit, hein ? Ouais. Entre autres. Mais... Je suis monté une fois, mais vite fait, mais parce que sinon, y a... Moi, depuis que je suis là, y a pas eu de soirée ou d'événement sur la terrasse, hein. Il commence à faire froid, là, je te vois, pour aller sur la terrasse. Bah voilà, c'est... Mais bon, je suis arrivé en été, quand même. Ah ouais ? Non, c'est faux. Je suis arrivé en septembre. Bah super, bah bravo. C'est encore été en septembre. C'est vrai. Avec le réchauffement climatique, c'est vrai. Attendez. J'ai jamais allé. C'est pas pratique pratique, cette histoire. Hop. Pétard, j'avais oublié qu'elle était si bien... Si bien... Si bien belle. C'est quasiment aussi haut que le toit. Ça va pas, cette histoire ? C'est presque plus beau que la terrasse du l'or. Ça va pas, ça. Ça me va pas, moi, ça. Bah super. Pourquoi ça te va pas ? Bah... Parce que nous, notre... Terrasse est... Ouais. On l'exploite pas assez non plus. Et en plus, le resto, il est tout petit. Bah, la salle à l'intérieur est toute petite. Après, en vrai, la terrasse, elle est cool. Non, la terrasse est bien, mais la salle à l'intérieur est toute petite. Et comme on utilise quasiment jamais la terrasse, tout le monde est à l'intérieur. Bah, c'est con. C'est comme s'il y avait eu une soirée, je crois, sur la terrasse. Bah, on a fait une... De ce qu'on m'a dit, hein. Elle a été... Y a une scène ouverte au... Ouais. C'était sur la terrasse. On avait délocalisé le pénis. C'est... C'est vrai, cette histoire ? Oui. Oui, c'est vrai. Ah bon. D'ailleurs, dimanche, c'est au resto, la scène ouverte, là. Ouais, Kathleen nous a dit tout à l'heure. En plus, je l'ai mis sur Twitter. Du coup, pas sur la terrasse ? Pas sur la terrasse, non. Bah, c'est... Quoi, à l'intérieur ? Ah bah, comme la dernière. Bah, ce qui change, c'est qu'on se marche un peu dessus, quoi, là-dedans. Bah, je suis bien d'accord, mais bon, à l'extérieur, avec toute la pluie, c'est... On peut rien faire. C'est tout, les équipements, les guitares, les enceintes, tout ça, on peut pas aller même dehors. Il faut mettre un truc couvert. Bah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est ce que je leur ai dit. Mais ils m'ont dit, bah, fais la demande au truc. DLS. DLS, voilà. C'est toujours. Moi, je veux bien faire la demande, mais j'ai pas le comptable. Est-ce que dedans, un stock a priori, ce serait toutes les fins de moi, maintenant ? Ouais. Ah bah, moi, la dernière fois, c'était l'enfer, hein, j'ai pas aimé, hein. Bah, du coup, ouais, on est un peu tous les uns sur les autres, quoi. En plus, il faut monter sur le bar, c'est ridicule. C'est pour ça, moi, depuis que je suis sur l'île, je dis, faudrait qu'on demande à faire tendre une toile, ou, je sais pas, une tonnelle, ou quelque chose. Pour qu'on puisse se mettre dehors, sur la terrasse. Parce que, justement, on l'utilise jamais, cette terrasse. Ce serait l'occasion, ouais. Bah ouais ! De toute façon... Bah, ouais. Après, c'est pas... Tu veux pas reprendre l'événementiel ? Bah si, justement, mais c'est pour ça, j'allais dire. Une fois que Bob est lancé... C'est quoi, Bob ? C'est une moto, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Cherche l'acronyme. J'en ai trop dit, j'en ai trop dit ! Déjà ? Non, vous aurez pas un mot de plus de ma part. Alors là... Vous aurez rien, moi. Tu t'as tatoué sur tes fesses. C'est pas impossible, mais j'enlèverai pas mon pantalon. Il va me falloir payer beaucoup pour que j'enlève mon pantalon là-devant vous, là. Oh non, ça ira. Bah, pourquoi ce serait bike ? Oui, non, je vois pourquoi. Non mais dis à haute voix, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Non mais si, oui, je vois. C'est pas bike. C'est toujours bike ou biker ? J'ai rien. Ah bah, biker, j'imagine. Aouh ! Oh la vache ! Ok. Mais non, ça va, je me suis fait mal. Bah oui, tu m'étonnes. En tout cas, le plancher est solide ici. Pas de problème. Euh, on disait quoi ? Ah oui, non, je disais plus rien. Si, si, tu nous disais ce que... Ouais. J'ai pas souvenir là. Bah si. Non mais parce qu'après, si je dis des trucs, après je... Non ! Non, parce qu'après le reveal aura moins d'impact. Allez, dis, on sait déjà que t'es une assol moto de toute façon. Oui mais vous ne savez pas comment ça va être reveal. En plus, vas-y là, je suis parti, tu bénis et tout. Bah en quoi le nom va nous indiquer comment tu veux la reveal ? Non mais c'est pas ça, mais c'est que ça fera moins d'impact dans le reveal. Ah si tu veux faire un contrat, un truc avec nous, il va falloir que tu me donnes la place de ton... Ah oui mais ça sera une fois que ça aura été annoncé. Bah non, t'as dit pas de partenariat, mais... Arrête, arrête Alex, arrête, 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 arrête. Mais c'est ce qu'il a dit, mais c'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu joues avec ma tête, Alex. Tu joues avec ma tête. Non, c'est ce que tu as dit. Tu me manipules ! Tu me manipules ! Tu me manipules ! Tu me manipules ça parce que tu me manipules ! Ouais... Parce que Yann me dit tout, donc je le saurai. Bon de toute façon, j'ai déjà dit l'acronyme, j'ai déjà dit... Oui, alors oui, c'est Bikers on Bikes. Des motards à moto. Parce que ça nous faisait rire. Le fait qu'il soit hyper évident. Et le fait que l'acronyme, ce soit Bob. Comme ça, les gens, ils diront... Ah, ce week-end, j'ai fait de la moto avec Bob ! Et ceux qui connaissent pas, ils diront... J'ai qui Bob ? Et ça nous fait rire. D'accord. Voilà, j'ai dit, j'ai dit ! Ah, nickel, merci ! Mais vous le dites pas, hein ! Vous le dites pas, vous répétez pas ! Parce que après, je vais me faire disputer, moi ! Bouge causu ! Attends, on va mettre un tuteur ! J'ai rien compris de ce que t'as dit ! On va faire un tweet ! Non, 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 non ! T'es spooky-dise ? Un échange du silence ? D'accord. Ah non, toi, t'as déjà dit que c'était bon, toi ? Euh... Bah, je pense que j'ai encore changé d'avis, hein ! Ah, t'as raison ! Bon, bah des spooky-dise, alors ! De toute façon, j'ai pas besoin d'avoir des... D'avoir ça pour avoir des spooky-dise. C'est-à-dire ? Bah, t'as dit que tu m'en avais gardé ? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je pensais pas que c'était pour m'acheter ? Non, non, bah non ! Je crois que j'en ai laissé dans la GTX que j'ai vendu ! Oh ! Ah bah, bravo ! Faudra pas que j'oublie ceux qui sont dans la toute petite poche de ma doubleté ! J'en ai mis partout ! Partout où je pouvais, j'en ai qu'un ! Quand j'ai su que ça allait bientôt s'arrêter, j'ai fait des petites réserves un peu partout ! Là, j'en ai dans le coffre de la Cinquemilla, j'en ai dans la boîte à gants... Partout, partout, partout ! Faut faire des provisions, hein ! Bah oui ! Ah bah là, pour un an en plus ! Ah oui, pétain ! Ah oui ! Bah heureusement qu'il va y... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ! Oh ! Je crois que t'en as un peu trop dit ! Ah ! Heureusement qu'il va y avoir Noël ! Bah oui, on fait des gâteaux de Noël ! Il fait des biscuits, des biscuits de Noël en forme de rêve ! On s'en doutait un peu ! Oh ! Je l'ai dit ça ! Ça, je l'ai dit, hein ! Je l'ai dit ou je l'ai pensé ? Je l'ai dit ! Vous êtes forts ! Vous êtes forts en interrogatoire, vous deux ! Salut Jazz ! Comment ça va ? Vous êtes forts ! En plus, vous avez pas pris la... La forme la plus facile ! T'as fait un bonhomme de neige, il était plus simple, tu vois ! Ouais, mais on a des emporte-pièces ! Juste une boule de Noël ! Juste un rond quoi, un cookie quoi, finalement ! Bah oui, après tu décores avec... Un cookie du glaçage blanc et puis c'est une boule de neige ! On aurait dû faire un... Le Père Noël avec ses reines, tout ça ! Parle plus ! Bonne soirée ! Et bonne soirée ! Et à bientôt ! A bientôt ! Oh, j'ai failli vendre la bêche ! Waouh ! Riche en émotions ! Ah bah toujours ! Attends, mais c'est des... C'est des lumières les grosses brosses à dents là ? Oui ! Pétard ! Et pourquoi avoir pris des brosses à dents ? Moi, ça me fait plus penser à des raquettes de hockey, mais... Ouais ! Ah ! Ouais, mais moi c'est... Ouais ! Si, non, je vois, je vois ! Des brosses à dents, moi je vois aussi ! Ça va... Bah ouais, ça va super ! Bonne nuit Zala ! Bah c'est... Elle a vécu, quoi ! Elle en a vu chez des chicots, ça c'est sûr ! Ah ouais ! J'avais jamais remarqué ! Moi, depuis tout à l'heure, je m'en tiens à t'en parler ! Parce que ça me fait vraiment penser à des brosses à dents ! Ah mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça doit pas être pratique pour se brosser les dents, là ! C'est quasiment en angle droit, comment tu... Comment tu te fous ça dans la bouche ? C'est la question ! C'est mal pensé comme brosses à dents, je vais en parler à Kat, je pense ! Euh, Kate ! Kat ou Kate ? Je comprends toujours ! Katelyn ! Ah oui, Kat, c'est au SMS ! Et dans les... Nomades ? Je sais plus ! Oui ! D'ailleurs ! J'avais une question ! Est-ce que vous vous y connaissez en gang ? Euh... ça dépend ! Ok ! Qui ? Parce que... Parce que... Bon, on m'a dit, le plus gros gang, c'est les Vagos ! Enfin... Oui ! On compte pas le cartel, parce que c'est un cartel, c'est par exemple ! Aussi gros que Mistral ! En nombre ? Ou... Moi, on m'a dit, c'est les plus puissants ! Bah j'y avais plus d'angers ! Peut-être pas les plus puissants, mais plus d'angers ! D'accord ! Parce que moi, on m'a dit, s'il y a une guerre entre les deux, euh... M'étonnerait que Mistral gagne ! Euh... j'en sais rien, je connais pas leur... En bref ! Et du coup... Tout le monde dit que c'est des biaiseaux-nours, donc j'imagine que oui, ce serait plutôt Vagos ! Ah ! Ok ! Donc du coup, ça ferait Vagos... Et après Mistral ? Ou euh... Parce que les nomades, j'avoue que j'en ai jamais trop entendu parler... Bah, on en entend pas parler, hein... Ils sont pas... Ils sont pas actifs-actifs, c'est ça ? J'suis pas trop où ils crèchent, donc euh... Je sais que ça fait de la supe, parce que je vais chercher leur véhicule, mais c'est tout ! Ils sont plutôt SDF, mais sinon... Ils ont un peu le look, hein ! Oh, qui va fort ! Bah, ils ont pas vu que j'y vais fort, c'est quoi ! Ils sont juste habillés en kaki, quoi ! J'ai retrouvé leur véhicule dans les égouts, euh... Et dans le métro, donc voilà... Attends, fais ce que tu veux ! Donc ils se gardent dans le métro ? Ils dorment dans leur véhicule dans le métro ? J'en sais rien, mais c'est pas la première fois que je vais chercher des véhicules là, bah oui... C'est quoi de Nuzala ? Ils aiment bien faire des CP dans les égouts, je sais pas... Ah non... Il y a des tortues ninja ? En tout cas, euh, oui... Bah, une fois j'y suis allée... Alors, je n'ai pas du tout zissé eux, mais il y avait euh... Euh... De Bifta et l'autre, là... Merde... Où ils s'appellent ? Ford, il en a un ! Bizarth Red ? Trophy Truck ? Euh... Non, c'est comme euh... Comme le dune... Genre euh... Vagrant ! Ah ! Vagrant, voilà, merci ! Il y avait deux Bifta, un Vagrant... Garé... Et j'ai été chercher leurs motos et leurs trophies dans les... Ah oui ! Après c'est vrai que je crois qu'ils commandent pas mal de pizzas quand ils viennent... Comme quoi tu peux ? Eh oui ! Voilà ! Alors, ils sont combien ? Euh... Cinq, je crois ? Cinq, je crois, ouais ! Ça fait toutes les tortues plus Maître Splinter, hein, je suis désolé, mais jusqu'à là tout concorde ! Althea... Euh... C'est qui le patron ? C'est Ford ? C'est Ford ? Je dirais que... Ford et Kat... Hum... Donc... Force et Splinter... Eh oui ! Et Kat, Ford, Althea, Brooke... Brooke ? Ah, pas Brooke de l'hôpital ! Non, non, non ! Non ! Quoi ? Non ! Tu vois Brooke, vraiment ? Je l'appelle ! J'ai braqué une supe, hein ! Ah oui, d'accord, c'est du bon, ok ! Et... Je sais pas si le... Le gars, là, que j'ai vu au Bains, venait d'arriver en vélo et qu'il a jamais de téléphone pour payer ses factures... Ah, avec la crête rouge ? Ouais ! Et que sa voiture, elle a une crête rouge aussi ? Parce que je sais qu'il traîne beaucoup avec eux, oui ! C'est vrai qu'il a le style vestimentaire ! Oui, totalement ! Et du coup, moi, je sais pas s'il traîne... Enfin, oui, je sais qu'il traîne beaucoup avec eux, mais je sais pas s'il fait partie des normales. Ah ! Il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais euh... Je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai euh... Ford, Kat, Althea et Brooke. Ok, ok. Et lui, je crois que je sais même pas comment il s'appelle. Il m'avait dit quoi ? Oui, il m'avait donné un truc aussi. Et je me rappelle pas, parce qu'il a pas de téléphone ! Il m'avait dit... Je sais plus, j'ai oublié. C'est un nom qui est pas un nom. Enfin, c'est pas un prénom. Enfin, c'est un... Ouais. Un pseudo, c'est un... Ouais, ouais. Attendez, je crois que je l'avais noté dans mes notes ou quelque chose, au moins. J'ai jamais parlé, donc je pourrais pas te dire... Draft ! Il s'appelle Draft. Ok. Il m'avait dit... Il m'avait dit comment il s'appelait, mais du coup on l'appelait comme ça, et du coup... Oui, voilà. On l'appelle, et du coup on l'appelle Draft. Tu te rappelles quand j'ai cru que tu faisais partie du cartel ? Hein ? Oui. Pfff... Parce que t'es... Je revenais de la fédée avec Laure, et il y avait le cartel qui nous... Il y a le cartel qui nous ont menacés et qui nous ont dit de dégager, ils étaient habillés comme toi. Comme moi ? Mais oui, je t'ai dit, tu t'habilles dans les mêmes couleurs, ils ont un kevier et tout aussi. Si t'es tombé dans les pommes, t'es tombé par terre quand je t'ai dit... Ah ! Tu fais pas partie du cartel quand même ? Bah non. Après on sait pas hein. Après on connait jamais vraiment personne à 100%, tu sais. C'est ça. Mais... J'étonne. Il y a une doule les 100... Il y a une doule les 100 000 dollars là. Bah super ! Bah de mon travail ! Bah tiens. Deux semaines que tu travailles plus. Deux semaines que tu travailles plus. Bah oui. Garçon, tu travaillais pas. Bah si, je travaille. Ouais. Bah non, t'es venu prendre des cocktails. Ah donc là t'es en travail là. Tu veux prendre des infos ? Pour le cartel c'est ça ? Bah je suis quand même payé. Ah t'es payé. On dit t'es venu prendre des infos du coup. Par le cartel. Par le cartel. Oui totalement. Super, super les infos là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Qualitative. Des cocktails. Bah tiens. Un truc de... Ça rime comme par hasard avec cartel. Par les cocktails. J'ai pas trouvé plus... Ouais. J'ai pas trouvé mieux là. J'ai pas trouvé mieux là. Ça commence par Cook. Oui aussi. Très bien ça. Très bien ça Cheyton. Alors, on dit plus rien là. On est muet comme une carpe. Mais Cheyton, à chaque fois je te raconte. Je suis complètement flippée quand ils sont là. Ouais, je suis... Ouais. C'était une couverture. Ouais, 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 ouais. Bah t'as qu'à être là. C'est vrai ça. T'es où ? Tu fais pas partie du cartel toi par hasard ? Bah non. Le cartel du vin. Ça hein, quand ils passent, toi tu les vois pas hein 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 hein. C'est vrai, on vous a jamais vu dans la même pièce. Bah y'a qui travaillent vraiment hein. Coincidence sur le... Aïe. Ça c'était directement visé ça. Non mais euh... Non. Et puis euh... Non. Bah ça fait deux fois d'onde, c'est moi je te crois là. Bah merci. Ah ouais. Tu m'as convaincu là. C'est convaincant ouais. Ah ouais. Je passe ma vie avec toi, à quel moment ? Tu veux que j'ai pas de... J'ai pas spécialement d'amis ni rien. Qu'est-ce que j'me fous des infos ? Je passerai ma vie au bar, pas avec toi. Peut-être que vous voulez prendre le contrôle du filière ? Ah oui. Point culminant du crime. Ouais c'est une... Comment on dit ? Une diversion, une couverture. On est cachés à la coque dans les barils et tout. C'est pour ça que ça m'a fait un effet particulier quand j'ai goûté du saké. C'est ce que t'as pas d'habitude. Bah euh... Oui c'est vrai. Après il est fort le saké hein. J'sais pas ce que vous mettiez dedans mais... Un verre hein. Un petit verre hein. Je m'applique à la mûre. Je me souviens même plus comment je m'appelais. Du riz ? Ah oui c'est de l'alcool de riz le saké. Ah non. Je suis pas dans la criminalité euh... Non merci. Ouais ça va pour euh... Ça va pour cette fois mais... Super la confiance. On vous garde à l'oeil dans nos dossiers. Ça c'est sûr. De suite quoi ? Du... C'est top secret. Ça vous regarde pas. Bah si. T'as un rapport avec moi ça me regarde. Alors ça se défend. Je vois, je vois, je vois, je vois ce que vous voulez dire. Mais... J'ai ton à l'aide. Bah mais non, tout simplement. Voilà. Bah voilà, voilà. Exactement. C'est bon, quand t'as une enquête sur toi par exemple, bah tu sais pas si c'est trop courant de les avoir. C'est vrai ça. C'est trop tard, moi je suis au courant. Bah pas de tout justement. C'est pour ça qu'on filtre les... On va pas dire tout. Tout veut dire ça. Elle aide pas toi. T'auras que tout à être mon arrestation. Si mais c'est mon associé forcément qui m'aide. Le bon flic et le mauvais flic. Ah vous avez de bonheur hein. Pour ? Arrêtez. Ah c'est une menace ? Bah non. C'est un fait. Ah ça... Je peux pas être inculpé, j'ai rien fait moi. Bah super. Bah bravo. Ah bah... Je les appelle. En plus je les appelle. Ah bah voilà. Bah moi j'ai parti hein, bah salut. On est sous, on est sous, on est sous, on est sous... On est en sous effectif là. J'appelle des renforts. Demande de renfort au... Au truc. Unicorn. Arrivez vite. Voilà. Je sais. C'est pas moi qui demande les renforts d'habitude. Mais ça arrive hein. Faut qu'ils entraînent. Euh... On est sur la terrasse au deuxième niveau bien sûr. Ah vous avez déjà les snipers en... En position c'est super. C'est bon elle est maligne là. Madame la chef du cartel. Ah parce que vous êtes chef en plus ! Ah ! C'est la chef, c'est la chef ! Feu ! On dégage la zone ! Feu ! Ça doit être bien d'être policier pour pouvoir crier feu ! Je pense que c'est le seul avantage. Non la paye aussi apparemment. J'ai pas à vous tirer dessus ! Suivez cette voiture ! J'ai bien pas... Bah je crois que la paye est très bien aussi ailleurs. En plus tu dois pouvoir faire des trucs stylés genre... T'es là... Tu... Tu tiens quelqu'un en joue... Et d'un coup il te tire dessus et tu... Tu dois esquiver une balle ! YAAAH ! J'ai pas si très temps hein mais... Oui j'ai failli, pardon. Pardon, pardon. Après voilà, c'est les seuls avantages. Le risque de mort et tout, c'est un peu chiant. Oui c'est sûr. C'est sûr. C'est pas mes copains hein. Le cartel ! Bah les flics ! Bien sûr, bien sûr ! Habilement rattrapé ! Habilement rattrapé ! Habilement rattrapé Alex ! Bien sûr ! Bah je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut ! Bah elle vient de faire un aveu là donc c'est bon ! C'est tout bon, c'est tout bon ! Euh là, vous est remballé. Je les appelle vraiment du coup, c'est bon ? Ah bah... Tant qu'il y a les renforts... Allez-y ! Allez-y, procédez, procédez bien sûr. Je note hein, tentative d'intimidation. Continuez hein, j'écoute. Ok bien sûr. En tout cas ça va pas en s'arrangeant pour votre cas ma petite dame. Quoi ? Quoi ? Hein ? Ah bah bravo, voilà, tu peux mettre faux et usage de faux. Hein ? Je note. Comment ça ? Elle refuse de coopérer ! Mais pourquoi ? Bah voilà, tu vois. Vous insultez mon collè- Ou alors là ? Non mais tu ne sors des trucs, je ne suis pas pour. Ah bah super, ah bah... Ah bah tiens ! On remet en question le jugement d'un officier en fonction de ce... On n'est pas f... Diffamation. Diffamation. Je suppose que vous avez de la drogue sur vous ? Drogue. Voilà. Ah oui, bien sûr. Oui ! Ah c'est un aveu. Ça avance beaucoup plus vite que prévu cette enquête hein. Ah ouais c'est vrai. Ça va vite, parce qu'on est doué, on est doué, on est doué. Ça me fait penser qu'il faut que je m'achète un taser cette histoire, pétard. Ah ça coûte cher un taser. Bah ouais. Mais j'en ai marre de me faire tabasser dans le restaurant tous les jours. Quoi ? Mais parce que les voisins ils sont chiants, ils se mettent sur la terrasse, là où il y a l'arbre parce que c'est super hein. Et du coup dès qu'on veut rentrer le rhumpo et qu'on klaxonne, il y en a ils s'énervent et après je me fais courir après pendant 5 minutes autour de l'arbre parce qu'ils veulent me taper. Oui. Et j'ai rien pour les faire fuir, pour les dissuader moi. Ça serait peut-être un bon investissement mais du coup faire ça sur le compte de l'entreprise ? Ah oui c'est vrai qu'on m'avait dit que je pouvais faire... Je le dis. Je le dis tout de suite. Je vais envoyer un message sur la messagerie. Sur la messagerie. Rappelez-moi qu'il faudrait que je l'achète. Ah je vais faire ça, c'est super ! Restaurant. C'est ça le logo du restaurant dans la messagerie ? C'est immonde. Pardon. Mais c'est pas notre logo, c'est bizarre. Bah là c'est une assiette bleue avec des fourchettes alors que normalement c'est orange quoi. C'est bizarre. C'est vrai que c'est pas le plus joli. C'est pas dingue. Les RGB ils ont leur logo. Bah ouais, c'est fou ce dit. Mais c'était la zizanie avant qu'on arrive les vans là, faut qu'on reprenne le resto entier, c'est ça ? Dites pas que j'ai dit ça, c'est une blague, dites-leur pas que j'ai dit ça. La ferme, c'est plus ça. C'est-à-dire ? Le taxi non plus, c'est plus ça. Ah oui les logos, oui d'accord. Ouais c'est juste pour... Je voulais demander quoi déjà ? Ton taser. Oui c'est vrai, merci. Bonsoir, j'aurais voulu savoir. Faut pas que je signe le message, comme ça quand ils vont regarder le numéro ils vont voir que c'est moi. Mais c'est qui ce connard ? J'aurais voulu savoir si vous aviez des aides. Pour payer... Pour payer un taser. Merci d'avance. Oh j'ai un message d'entreprise ! Du coup je peux moi-même me répondre oui ! Oh c'est super ! Les avantages que ça donne tout ça. C'est légal, on est d'accord. De se dire oui... Oh les brosses à dents ! Ah ouais mais je l'ai pas vu venir. C'est bon hein. Non mais si je veux dire... Non mais oui j'ai vu venir, oui. Non mais d'accord. Non mais si oui oui. Mais je veux dire... Depuis tout à l'heure j'attends qu'elles s'allument mais j'ai pas vu quand elles se sont allumées quoi. Non, on pourra se rentrer ? Ouais. Oui non là c'est trop tard là. Il y en aura, oui. Non, on aura un mandat d'arrêt bien sûr. Bien sûr. Bon bah je vous attends. On arrive avec un post-it avec écrit Vous êtes en état d'arrestation. Ah c'est pas un mandat ça. Je vous arrête ! Vous voulez vos spooky days ou pas du coup ? Non, t'inquiète. Ok ok ok. Bonne nuit dit. Bonne nuit ! C'est à toi le gros 4-4. Oui. Putain. On a puté mon pare-brise, on a puté mon pare-brise, j'en peux plus. J'ai vu dans le mauvais sens. Hop. Tout seul à la maison. Zim-zam zoom. Zim-zam zoom. Vraiment que j'enlève ce... Non pas les claquettes. Bah si aussi mais... Je parlais du casque mais oui. Il faut enlever les claquettes pour aller dans le lit. Alors attendez là. Si je veux me mettre en position latérale de sécurité c'est comme ça. Voilà. Position. Coucher. Dormir. On est pas mal ! Oh Eddy ! Bah il se gratte un peu le cul mais on est pas mal. Bonne nuit Eddy !